... Bonjour Mesdames et Messieurs, merci beaucoup d'être venus ici. Merci à vous à Paris avec nous et pour ceux qui sont connectés à distance, on va peut-être pouvoir applaudir très fort tous ces gens qui sont dans leur bureau. Donc, chaleureuse bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, à quel point les trajectoires de développement sont-elles net zéro ? Comment traduire cela en politique publique ? Comment restructurer les niveaux de gouvernance ? Quels instruments financiers utiliser pour soutenir ces trajectoires soutenables ? Alors, de vastes sujets dont discuteront d'éminents orateurs aujourd'hui, d'éminents spécialistes. Et si vous êtes à distance, n'hésitez pas à envoyer des questions. Je suis Alex Taylor, je suis journaliste européen, ravi d'être votre août aujourd'hui. Et je vais inviter sur scène quelqu'un que vous allez applaudir très fort. J'ai donc le plaisir d'accueillir le directeur exécutif de la Direction Innovation, Stratégie et Recherche de l'AFD, le docteur Thomas Melonio. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Le thème de cette année, vous l'avez sous les yeux, vous le connaissez. Il s'agit des trajectoires de soutenabilité fortes, avec un point d'interrogation dans le titre qui traduit, je crois, un questionnement qui est le nôtre sur la faisabilité, la réalité, la mise en œuvre de ces trajectoires. Notre point de départ, c'est en tout cas, nous avons un cadre philosophique qui est assez clair ou un cadre politique avec les accords de Paris d'une part ou les ODD. Donc, je dirais que ces éléments ne sont pas forcément en question. Ce qu'il est, évidemment, et je vais être assez bref là-dessus, c'est la situation de départ, le constat statique d'ODD qui, sans doute, ne seront pas atteints. Et pourquoi ne le seront-ils pas ? Précisément, parce que la conciliation des objectifs économiques, sociaux et environnementaux n'a pas trouvé à ce stade de solution définitive, voire de solution du tout. C'est vrai globalement, mais c'est vrai aussi à l'échelle des États, puisqu'aucun pays n'a trouvé sa zone d'atterrissage, pour paraphraser Bruno Latour, et aucun ne concilie à la fois un niveau de développement humain élevé, une prospérité économique et le respect de critères de soutenabilité environnementale. Donc, ça, c'est pour le constat de départ. Pour l'AFD, évidemment, institution de développement international, mais aussi national, à travers notre action dans les Outre-mer français, c'est un problème, et en tout cas, c'est une contradiction avec notre ambition d'être, nous le formulons ainsi, 100% ODD, c'est-à-dire que l'ensemble de nos actions soient compatibles avec les objectifs de développement durable, et que nous parvenions à soulever les contradictions que nous observons. Si je devais reformuler cette ambition devant un public qui, certainement, s'intéresse beaucoup aux questions environnementales et aux questions économiques, c'est que l'AFD a pour objectif d'être la plus environnementale des institutions financières, mais aussi dans les institutions avec une finalité environnementale la plus crédible ou la plus soucieuse des enjeux socio-économiques. Donc, c'est ce double enjeu dont je pense que nous allons parler toute la journée et que nous avons évoqué depuis deux jours déjà. La conviction aussi sur la méthode pour atteindre cette ambition, c'est que les transitions seront justes ou ne seront pas. Vous avez certainement suivi la dynamique des COP et la progression des demandes dans les pays émergents, mais à vrai dire, c'est une demande qui existe aussi dans les pays développés de transition juste. Et pourquoi est-ce que ce concept a émergé ou réémergé, puisqu'il avait existé déjà dans les milieux syndicaux dans les années 80 ? La raison, c'est l'échec de projets de transition guidés par une finalité environnementale, mais qui se sont heurtés à des réalités sociales. On peut penser en France aux Gilets jaunes, mais de fait, la totalité des États dans le monde se pose la question de la viabilité sociale et économique des transitions environnementales. Alors, de ce constat global, avec un cadre clair, mais un point de départ relativement décevant, se pose la question des trajectoires nationales. Au niveau des trajectoires nationales, plusieurs choses peuvent se compliquer, et on l'a vu depuis deux jours dans les différents échanges académiques qui ont eu lieu. Première observation, autant nous avons une cible globale fixée par l'accord de Paris, donc un réchauffement contenu à 1,5 ou 2 degrés, et préférablement 1,5 degré, autant au niveau national, les cibles notamment d'émissions ne sont pas aussi claires qu'elles ne peuvent l'être au niveau global. Ou autrement dit, le burden sharing, le partage du fardeau, n'est que très partiel depuis l'accord de Paris, qui avait fixé, en tout cas dans le halo duquel ont trouvé les indices, les contributions déterminées au niveau national. Mais aujourd'hui, évidemment, ces contributions déterminées au niveau national avaient un horizon le plus souvent fixé à 2030, qui n'est pas un horizon suffisant de planification, que ce soit au plan social ou environnemental. Donc premier problème à traiter, étendre dans le temps un champ de planification et d'engagement qui n'avait pas pu être finalisé au moment de l'accord de Paris. Très concrètement, l'accord de Paris prévoyait d'ailleurs, vous le savez, des stratégies de long terme, mais encore faut-il les établir et les établir avec un niveau de granularité sectorielle, sociale, environnementale suffisant pour que le macro-objectif puisse être traité. Deuxième observation, c'est en lien avec mon premier point, et je vais y revenir parce que l'AFD s'intéresse beaucoup à ces thématiques, les trajectoires nationales souvent ne sont pas assez détaillées au plan sectoriel et au plan social. Donc c'est un agenda de recherche extrêmement puissant, vous connaissez peut-être les programmes GEM ou les programmes Estime que nous menons à l'AFD et qui visent à l'échelle d'un pays à mesurer les impacts physiques du changement climatique, mais aussi les risques de transition et les potentialités de transition, c'est-à-dire les secteurs qui peuvent être exposés à la transition ou au choc climatique, mais aussi les secteurs qui peuvent prendre le relais en termes d'emplois, de finances publiques par exemple, des secteurs qui sont eux-mêmes appelés à être contraints ou réduits par le changement climatique. Donc ce passage des indices aux stratégies de long terme est un enjeu assez majeur qui va requérir un travail probablement encore de plusieurs années. Vous avez observé que l'AFD, la Banque mondiale et d'autres s'intéressent de plus en plus à l'intégration des objectifs environnementaux dans les stratégies nationales et dans l'appui qu'elles peuvent fournir. Mais je pense que non seulement pour les gouvernements et pour les bailleurs, c'est un agenda de recherche qui va prendre plusieurs années. Alors quand on parle agenda de recherche, évidemment, il faut commencer peut-être à le détailler ou à décrire exactement ce qu'on veut faire, ce qui a commencé à être traité depuis deux jours. La première observation, et c'est le fondement, je dirais, de ce choix du thème de la soutenabilité forte, c'est de repenser au plan théorique les modèles économiques. Les modèles économiques dans les années 80 ou 90 s'appuyaient par exemple au plan macro sur des fonctions de production où le PIB, la production, était le produit du capital humain, du capital physique, de la technologie, mais au départ n'intégraient pas du tout les questions de capital naturel. Le champ de la recherche a progressé, a commencé à intégrer des notions de stock de capital naturel dans les années 90 et 2000, mais avec plusieurs hypothèses fortes qui aujourd'hui nous semblent problématiques au plan théorique. Première hypothèse, la substituabilité parfaite entre formes, ou en tout cas aisée entre formes de capital. On a vu depuis deux jours que ça n'est pas tout à fait aussi simple pour plein de raisons. D'abord qu'il n'y a pas forcément symétrie, c'est-à-dire que convertir du capital financier en capital naturel peut être possible, mais pas nécessairement de manière aisée ou de manière symétrique. Il peut y avoir aussi des irréversibilités, ça c'est un point très fort. Et puis évidemment on connaît et on commence à toucher l'existence de limites planétaires. Peuvent être limites physiques, des limites géologiques, peuvent être des limites sociales. En tout cas l'idée de fonction de production qui ne prendrait pas en compte les sujets de seuil ou de limites nous semble aujourd'hui dépasser, d'où cette proposition de conférence. Dans les autres types d'efforts théoriques ou pratiques qui nous semblent devoir être menés, depuis deux jours nous avons discuté beaucoup de la fiscalité verte. Avec plusieurs enjeux, est-ce que cette fiscalité peut être, un, efficace, deux, viable socialement et politiquement ? Là encore, des expériences ratées de mise en place de fiscalité verte ont été citées dans plusieurs pays. On peut penser à la France, mais pas seulement. Ce qui pose des questions de technique, de marketing politique, d'économie politique de la fiscalité, mais aussi de juste design de la fiscalité pour atteindre des objectifs environnementaux. Nous avons parlé par exemple de... ou travaillé à partir d'articles qui ont été présentés par Marc Fleurbert. Récemment, nous avions invité également Stéphanie Stanchéva qui présentait un article qu'elle a co-écrit avec plusieurs auteurs. Laura Carvalho nous a parlé des expériences très contemporaines, enfin actuelles, de mise en place de fiscalité verte en Amérique latine. Et à chaque fois, ce qui ressort, c'est le besoin d'abord de démontrer que ces politiques peuvent être efficaces, sinon elles vont être rejetées en soi. Et la deuxième, c'est qu'elles soient perçues comme équitables à l'échelle de la société. C'est très, très fort actuellement dans les débats qui ont lieu en Amérique latine, par exemple. Et la troisième condition, c'est qu'il y ait une forme de viabilité politique générale de la mise en place de ce type de dispositif avec un nombre de gagnants et de perdants qui soit, à minima, viable. Et deuxième hypothèse, que les oppositions, la mise en place de ce type de dispositif soient d'un niveau de tonicité, j'allais dire, gérable pour des gouvernements qui en ont la charge. Donc du point de vue de la fiscalité nationale, on perçoit une évolution assez rapide des travaux sur le sujet. Je note qu'au plan international, là aussi Marc Fleurbeil faisait une allusion hier dans un panel, la question des financements internationaux pour le climat est d'ores et déjà reposée puisque nous approchons de 2025, c'est-à-dire de la zone du terme qui avait été fixé pour l'objectif des 100 milliards au moment de l'accord de Paris. Vous le savez, cet objectif n'a pas été tenu en 2020 et 2021. Il pourrait l'être selon les premiers calculs en 2022, mais se pose la question de ce qui se passera au-delà de 2025 en volume, en qualité, mais aussi en nature des contributeurs et des pays pouvant bénéficier des financements internationaux. Là encore, la COP27 a marqué une sorte d'avancée de principe avec la création d'un fonds pour les pertes et dommages qui n'est pas du tout une thématique nouvelle, mais qui est une nouveauté dans sa déclinaison, dans son acceptation au plan diplomatique. Ça pose immédiatement des questions. Qui doit contribuer à ce fonds ? À quelle hauteur ? Pour quel pays ? Et de quelle manière ? Donc là encore, les sujets de financement se posent de manière très aiguë. Et en tout cas, il est clair que c'est d'ores et déjà maintenant qu'il faut commencer à préparer le poste 2025 compte tenu d'un rétro-planning assez sévère en réalité, si on se dit qu'il faut préparer une négociation qui doit aboutir au plus tard en 2025, c'est aujourd'hui quasiment que ça se joue. Troisième champ qui a donné lieu à des travaux depuis deux jours, c'est le domaine de la régulation et de la politique monétaire. Là encore, le projet n'est pas une sorte de délire économiciste de penser qu'il faudrait réduire la nature à sa valeur économique ou au risque qu'elle peut créer. C'est plutôt une sorte d'extension du domaine de la lutte environnementale dans des champs nouveaux. Donc en l'occurrence, celui de la régulation et des politiques monétaires. Et je salue ou je recommande des travaux sur ce qu'on a appelé le printemps silencieux avec les collègues de la Banque de France, de l'OFB ou de la CDC pour identifier dans les bilans des établissements financiers les risques pouvant être liés à des dégradations de fonctions écosystémiques. Pourquoi ? Non, parce que, évidemment, pour tout établissement financier régulé en France, par exemple, par autorité et contrôle prudentiel. Et vous cliquez sur le « Swap » bouton sur le top de l'arrivée de votre décision. Et ensuite, à leur prise en compte de manière plus simple pour encourager, soit l'investissement dans des domaines moins risqués, soit désinvestissement, où les domaines pouvant être porteurs de risques, qu'ils soient physiques ou de transition. Dernier point, et j'approche de l'imperatif de transition. Oui, j'ai juste l'imperatif de planification industrielle et sociale de long terme. Donc, je renvoie là encore à des travaux qui sont menés de plus en plus dans les pays émergents pour construire des stratégies de montée en puissance d'industries pouvant être soutenables, mais aussi de réduction progressive d'industries qui ne le sont pas. On peut penser, par exemple, au programme de transition juste qui a été annoncé en Afrique du Sud et dont l'AFD est partenaire. L'Afrique du Sud étant aujourd'hui un pays d'ailleurs relativement émissif, est très exposé à l'extraction de charbon, à son exportation et à la production électrique sur cette base. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on a seulement nommé un problème, mais sa résolution passe par un accompagnement à l'échelle de territoires, d'industries, de personnes, faute de quoi ces transitions ne se produiront évidemment pas. Et on observe une sorte de retour de la planification, qui était un terme qui avait peut-être une coloration ou qui rappelle les années 70 et qui, de fait, revient au goût du jour et de mon point de vue, de manière tout à fait nécessaire et positive. Voilà, j'en viens à ma conclusion. Vous aurez compris que cette conférence a une ambition très forte, celle d'une sous-tabité qui ne le serait pas moins, qu'elle nous invite nécessairement à penser le long terme, mais aussi les étapes qui y conduisent, puisqu'il serait trop facile, d'une certaine manière, de définir des horizons de durabilité à 2070 sans se préoccuper de ce que nous faisons ici et maintenant. Le temps politique, le temps social n'est pas à 2070, c'est l'impératif de jalonner ces trajectoires de points d'étape, me semble être un des débats du jour. Donc je vous remercie à nouveau de votre présence. J'espère que toutes les présentations aujourd'hui pourront aborder ces questions, peut-être rentrer dans le détail des transitions, de leur ambition, de leur faisabilité. En tout cas, c'est le sujet que nous nous sommes fixés. Et je vous remercie à nouveau de votre présence. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe d'organisation, malheureusement trop nombreuse pour que je les nomme individuellement, mais ils et elles se reconnaîtront et je les en remercie. Merci beaucoup et très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre tonicité, donc, docteur Melunio. Merci de vos propos. Bien, alors, avant notre table ronde, vous aurez des interventions très intéressantes. Nous voudrions démarrer par une courte vidéo sur la soutenabilité forte, conciliée, soutenabilité forte et viabilité économique. Je suis sûr que ça vous inspirera. Nous savons que la surexploitation des ressources entraîne des dommages du point de vue environnemental, une menace pour nos sociétés. La surexploitation peut entraîner la rareté des matériaux, compromettre les industries et, par extension, exposer le système financier à des instabilités dues à un choc financier. La dégradation de la biodiversité peut entraîner des inégalités sociales accrues, les gens ayant moins de revenus, moins d'accès à une eau potable. Alors, ainsi, comment s'assurer d'une transition écologique juste et durable ? Alors, parmi les approches, la soutenabilité forte, c'est une vision à long terme où les sphères sociales et économiques ne peuvent plus exister indépendamment de l'environnement. Cette soutenabilité forte articule ces sphères interdépendantes en considérant que le capital naturel ne peut pas être complètement remplacé par du capital économique ou industriel. Ces capitaux, également, dépendent de ce capital naturel et en sont dérivés. Donc, en fait, le capital économique et social est lié au capital naturel, ainsi, par les institutions qui gouvernent la société. Donc, cela repose sur trois principes. La non-substituabilité du capital, multidimensionnalité et un construit social. Facile à dire ? Eh bien, pour mieux comprendre, prenons l'exemple de la pêche. Pendant longtemps, on a pensé que les ressources marines étaient infinies. Mais le stock halieutique a diminué depuis 1990 et il y a moins de pêche. Donc, les investissements économiques ne compensent pas la dégradation écologique. Une fois que ces stocks auront diminué, aucun progrès technique ne pourra remplacer ce capital naturel. Mais aussi, pour définir une trajectoire de soutenabilité forte, il faut prendre acte de la société du point de vue économique, social et environnemental sur la base d'indicateurs. Et on peut arriver à une multidimensionnalité. Alors, reprenons cet exemple de la pêche. Nous avons un déclin des ressources halieutiques et de la pêche. Donc, en fait, il faut à la fois considérer tous les types de poissons et également tous les enjeux du secteur économique, du bateau à l'assiette. Il est clair que la gestion des ressources doit être fondée sur une approche multidisciplinaire. Et cette approche de forte soutenabilité implique un construit social qui combine et priorise les sciences pour définir une trajectoire vers un bon État où l'environnement, l'économique et le social sont interdépendants. Donc, ce n'est pas simplement un ajustement au marché avec un mécanisme de prix, mais il s'agit d'une nouvelle dimension dans laquelle on considère la non-substituabilité du capital. Dans le cas des fêches, il faudrait avoir des outils de gestion de pêche pour ne pas empêcher le stock de se renouveler. Avec un tel dialogue, les parties prenantes peuvent se mettre d'accord sur un objectif. Se mettre d'accord sur un but commun, c'est ça la planification spatiale marine. Et ça, c'est le troisième principe de la soutenabilité forte, avoir des trajectoires. C'est un processus ambitieux qui implique beaucoup de défis, mais c'est une approche essentielle pour avoir des politiques qui vont harmoniser la biodiversité, les questions sociales et du développement économique et social et permettre de faire quelque chose pour que les espèces ne soient pas en voie d'extinction. Eh bien, voilà. Donc, voilà, comme promis, ce sont les thèmes dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, une forte soutenabilité n'est pas possible sans la société civile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ravis d'avoir avec nous à distance le docteur Sheik M. Bowe, qui va nous parler du CSE. C'est un centre dans la région de l'Afrique subsaharienne qui est un comité de surveillance écologique, le CSE, à Sénégal. Et c'est le docteur Sheik M. Bowe qui va nous parler à distance. Je crois que vous êtes avec nous. Si vous pouvez nous applaudir à vous pour votre présentation. pour être à Paris virtuellement. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui et je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir être présent avec vous. Nous avons en effet des problèmes à régler au niveau du Parlement dans mon pays et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu me rendre à Paris, qui est une ville merveilleuse et j'aurais pourtant préféré de loin être avec vous pour participer à cette session et aux discussions très intéressantes que j'ai pu entendre depuis ce matin. Donc, je vais partager mon écran avec vous afin de vous présenter quelques informations quant au travail du Centre de suivi écologique sur le suivi de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez bien voir mon écran? Pouvez-vous voir mon écran à Paris? Oui, absolument. Parfait. Donc, je vais vous parler de l'OBA-PAO, une initiative de suivi de la biodiversité à diverses fins pour soutenir un agenda de développement pour réaliser les ODD, pour réaliser les services écosystémiques et beaucoup d'autres éléments qui sont liés à la biodiversité. Il nous offre un cadre et nous permet de déployer de nombreuses actions dans ce contexte. Donc, l'OBA-PAO est un centre de suivi de la biodiversité dans les aires protégées afin d'améliorer le processus de prise de décision en faveur du développement durable et soutenable intégré dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Donc, ma présentation s'organisera en deux grandes parties. Tout d'abord, présenter le CSE, comment est-ce que nous travaillons. Puis, je me pencherai avec plus de détails sur l'observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest, l'OBA-PAO, donc, en vous présentant les objectifs et la structure de l'initiative. Donc, le CSE est un instrument en faveur de la soutenabilité forte, aussi bien au niveau des politiques publiques que des comités. C'est quelque chose que nous avons établé dans le cadre du programme pour le Sahel des Nations Unies à la suite d'une sécheresse très grave dans la région dans les années 86-87. Le Sénégal a alors créé le CSE comme vous pouvez le voir sur la gauche pour pouvoir collecter des données ainsi que des preuves du changement climatique et montré en effet que les services écosystémiques étaient les racines et le point de départ de toutes les vulnérabilités auxquelles étaient confrontées les populations. Entre 1982 et les années 90, le gouvernement s'est rendu compte que le suivi écologique était pertinent et pouvait être élargi à l'ensemble du pays et pas simplement à cette première région. C'est donc devenu une sorte d'outil technique que le gouvernement utilise afin de collecter des informations et d'aider dans le processus de prise de décision. Nous nous penchons sur beaucoup d'éléments mais principalement nous suivons la stabilité de la biodiversité et des écosystèmes. Au fil du temps, nous sommes devenus une entité de plus en plus indépendante du gouvernement. Nous sommes devenus plus ou moins une association travaillant en partenariat avec différentes organisations de la société civile. Nous travaillons principalement en Afrique de l'Ouest mais pour certaines de nos activités telles que l'exercice de GMS de suivi à l'échelle du continent, nous pouvons travailler avec d'autres pays, notamment 11 pays. Nous travaillons également dans l'initiative WACA qui se penche sur la biodiversité des écosystèmes côtiers. mais vous voyez ainsi que la portée des actions de notre initiative est concentrée sur la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Les interprètes s'excusent, la qualité du son ne permet pas une interprétation optimale. Donc, quelle a été l'évolution du CSE ? Nous sommes partis d'un point de départ le capital naturel et la colonne vertébrale qui permet de soutenir tous les autres capitaux. Et ce n'est pourtant pas dans ce capital naturel que nous investissons le plus. De manière générale, il faut sensibiliser tous les acteurs pour que chacun se rende compte que tout ce que vous pouvez faire en termes d'initiatives en faveur du développement doit avant tout protéger le capital naturel. en effet, si vous détruisez ce capital naturel, vous ne pourrez atteindre aucun résultat par la suite. Et bien sûr, d'autres aspects sont pris en compte tels que la déforestation, la déforestation massive, la perte des habitats, la surexploitation des espèces. Ce sont autant d'éléments que nous utilisons de points d'entrée pour mettre en place des systèmes de suivi écologique permettant de partager, de développer, créer et partager des connaissances entre différentes entités afin de soutenir tous les processus de planification qui doivent être mis en place. Et donc, on arrive à des résultats qui peuvent être utilisés par différents acteurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, voilà quelques exemples des actions que nous pouvons entreprendre. Nous avons le rapport sur l'état de l'environnement. Ce rapport est ensuite utilisé par des ministères qui, comme le ministère de la Finance, ça peut paraître surprenant, mais en fait, il est important de comprendre quels sont les enjeux, les défis et les occasions qu'offre l'environnement pour savoir tout d'abord pouvoir identifier très clairement où se trouvent les priorités, mais également avoir une vision claire des types de projets qui peuvent exister dans le pays, ce qui permet d'avoir des statistiques qui aident ensuite les décideurs politiques à toutes les échelles. Si nous nous tournons à présent vers l'OBAPAO, l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest, donc il y a quelques éléments clés à savoir cette initiative soutenue par des entités sous-régionales qui existent à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest comme l'Éco-Ouest, la CDAO. Nous travaillons également avec d'autres instituts universitaires et des pays de la région du Sahel. Donc vous voyez cette initiative régionale qui existe depuis plusieurs années et cette initiative est de grande valeur. Cela a été reconnu non seulement au niveau national mais également au niveau régional. Et donc nous travaillons à différentes échelles. Au niveau local, nous essayons de travailler avec les communautés directement parce que c'est vraiment à ce niveau-là que nous pouvons enclencher une transformation. c'est ici que nous pouvons voir quelles sont les répercussions d'une perte en biodiversité sur les communautés et les entreprises et nous pouvons donc voir comment est-ce que les comités peuvent agir différemment pour s'assurer que la biodiversité soit une priorité, soit reconnue comme une priorité par chacun et chacune pour la survie de chacun et chacune. Et donc nous offrons des instruments, des outils, et nous partageons des connaissances puis nous agissons à d'autres niveaux au niveau de la gouvernance, au niveau gouvernemental, au niveau régional et international en travaillant puisque nous sommes représentés dans différentes institutions et également au niveau européen. Et nous essayons vraiment de faire un lien entre l'environnement et l'innovation et nous assurer que nous utilisons bien la connaissance de façon utile. Nous développons également les capacités, nous avons mis en place des systèmes d'informations régionaux qui sont accessibles par tous et toutes. Nous nous concentrons sur différents objectifs pour nous assurer que la biodiversité est bien comprise, intégrée pleinement dans différentes actions, différentes politiques dans la sous-région. Ici, vous pouvez voir le réseau des aires protégées mais ce n'est pas tout. Nous utilisons différentes plateformes et par conséquent, nous pouvons soutenir différentes actions. nous pouvons regarder l'intensité de l'activité agricole, nous pouvons regarder et suivre de près l'évolution des bétails par exemple. Et donc, voilà le type d'analyse que nous effectuons. Et cette plateforme est quelque chose qui montre aux différents pays où sont les zones peut-être problématiques mais aussi les zones positives, de développement positif. Puisque ces zones qui évoluent de manière positive peuvent être ensuite utilisées comme modèle pour partager les bonnes pratiques. Et bien sûr, je pourrais échanger avec les collègues de l'AFT si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet. Et bien sûr, nous n'aurions pas pu atteindre ces résultats sans disposer du bon cadre. Et donc, il y a eu une reconnaissance de l'OBAPAO par les institutions sous-régionales. Il y a eu un soutien sous-régional et nous avons également un secrétariat de l'OBAPAO avec des institutions. Et nous coordonnons l'ensemble de nos actions. Vous voyez notamment avec le ministère de l'Environnement sur la droite. Il y a une déclaration qui indique qu'en utilisant l'OBAPAO les résultats de l'initiative, ils peuvent soutenir et développer de meilleures politiques en faveur de la biodiversité. au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Tchad, nous avons différents lieux départs qui dépassent les frontières, qui nécessitent donc des coordinations. Et nous pouvons le faire à l'échelle du CDAO pour s'assurer que l'on partage bien les informations, par exemple. et je voulais ici avec cette diapositive vous montrer tous les acteurs partie prenante à cette initiative. Vous pouvez voir très rapidement que nous essayons d'être le plus large possible, de nous assurer que nous incluons tout le monde, tous les acteurs, toutes les institutions afin d'avoir un nombre d'acteurs et de contributeurs le plus large possible. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'OBAPAO. Je suis une fois de plus désolée d'avoir pu être présent avec vous, mais malheureusement, parfois, il faut avoir recours à des plateformes virtuelles pour pouvoir partager les connaissances et ce qui se peut se passer dans différentes régions du monde. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Applaudissons le docteur M. Bao, s'il vous plaît. Merci. Merci pour ces exemples très concrets des connaissances qui ont pu être utilisées au fil des ans au sein de l'initiative OBAPAO. Merci d'avoir pris le temps de partager un peu de votre journée avec nous. Merci. Nous allons donc à présent passer à notre première session plénière, comment construire des trajectoires de soutenabilité fortes. Lors de cette session, nous allons nous pencher sur les outils techniques qui sont utilisés afin de développer des trajectoires de soutenabilité fortes et plus précisément, nous allons nous pencher sur les analyses multidimensionnelles et multidisciplinaires. Nous parlerons également des contraintes écologiques, socio-écologiques, économiques et environnementales telles que Dr. Mbaw vient d'aborder. Nous allons également voir comment est-ce que nous pouvons les inclure dans les outils de construction de trajectoires soutenables et nous parlerons également des questions de monétarisation, des possibles arbitrages entre les différents objectifs. Donc, notre table ronde, au cours de cette table ronde, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Si vous êtes à distance, posez vos questions en ligne et je les poserai pour vous, aux participants et participants de cette table ronde. Et pour les personnes dans la salle, nous ferons circuler des micros pour que vous puissiez les poser. Donc, je vous demande à présent d'accueillir nos trois intervenants. Tout d'abord, Dr. Céline Guivarch, qui est directrice de recherche au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement à l'école des ponts Paris Tech, France. Nous avons également avec nous Dr. Stéphane Algat, qui est conseiller principal sur le changement climatique au sein du groupe de la Banque mondiale. Monsieur Algat, Algat ou Algat ? Et enfin, vous connaissez tous et toutes le Dr. Antoine Godin à la tête de l'unité J'aime de l'AFD. ainsi qu'en charge du programme de développement et de suivi de l'outil de modélisation macroéconomique. Merci à vous trois. Vous allez chacun avoir dix minutes pour une présentation très rapide pour que nous connaissions un peu quelles sont vos perspectives. Puis, je vous poserai quelques questions et enfin, nous aurons notre moment d'échange avec le public. Donc, commençons par Mme Docteur Céline Givarch qui va avoir la chance de commencer. Mais attention, je serai très stricte sur le temps. Donc, comment peut-on construire des trajectoires de son habilité fortes ? Vous allez nous faire une petite introduction. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée avant tout. Je voudrais commencer par me présenter rapidement. Ma contribution repose sur des expériences que j'ai conduites au sein du CIRED. Je travaille principalement à l'échelle mondiale, mais la plupart de mes collègues travaillent à l'échelle nationale en France, au Brésil, en Argentine, en Chine, en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, etc. J'ai été également l'une des coautrices du dernier rapport du GIEC sur l'atténuation du changement climatique et notamment comment développer des trajectoires de développement compatibles avec nos objectifs à long terme. Nous avons passé en revue la littérature sur cette question, bien sûr, en faisant une interprétation des objectifs à long terme qui dépassent les objectifs climatiques, y compris donc des objectifs de développement. Nous mettons l'accent sur des trajectoires mondiales, alors que les trajectoires d'atténuation nationale ont fait l'objet d'un autre chapitre sur l'atténuation et le développement à moyen et court terme. Je suis également membre du Conseil sur le climat, une institution indépendante française qui vise à évaluer les politiques publiques nationales sur le climat et d'émettre des recommandations et particulièrement la transition vers une économie bas carbone avec les objectifs pour 2050 pour la France. Donc voilà les trois différents points desquels je parle. Construire des trajectoires de développement soutenable, les évaluer puis utiliser ces trajectoires pour émettre des recommandations pour les politiques. Et donc ici, je voulais mettre en avant le fait que nous voyons ou du moins nous aimerions voir une transition d'une vision où le développement et le climat sont traités comme des concepts des questions différentes dans les décisions politiques pour essayer de les voir comme des éléments qui doivent être pris en compte ensemble. Jusque très récemment, il me semble que la pratique principale lorsque l'on développait des trajectoires de développement était tout simplement de décorréler les trajectoires de développement des questions climatiques. Il y avait des trajectoires de développement par exemple, les trajectoires socio-économiques, le narratif, les mesures étaient produites en premier puis on essayait d'y coller des questions climatiques, environnementales. Donc d'une part, les questions climatiques étaient ajoutées aux différentes trajectoires de développement et d'autre part, nous ajoutions des questions, nous réfléchions aux questions d'atténuation et cette décorrelation est très visible dans la prise de décision politique où l'on voit bien que les questions climatiques arrivent bien après toute autre préoccupation. Par exemple, lorsque l'on parle de mobiliser la finance verte parallèlement à la finance normale, même s'il est difficile de pouvoir définir cette finance normale et je ne sais pas, il est difficile d'évaluer où se trouve l'influence entre ces deux points, mais séparer les enjeux climatiques et les enjeux de développement est aujourd'hui très nocive. donc ne vous me prenez pas ce type d'analyse y compris ces trajectoires partagées socio-économiques ont été vraiment essentielles pour la recherche sur le climat et nous ont permis d'attendre des résultats extrêmement importants qui sont encore très pertinents aujourd'hui, particulièrement ils nous ont permis d'évaluer les répercussions des trajectoires d'atténuation sur d'autres ODD comme l'éradication de la pauvreté, l'accès à l'énergie, etc. Et on voit parmi les... Vous pouvez retrouver certains exemples dans le rapport du GIEC et donc toutes les stratégies d'atténuation sont confrontées à des enjeux de mise en oeuvre, particulièrement sur la mise à l'échelle, liée à la mise à l'échelle et l'utilisation des technologies et d'autres enjeux comme la pression sur les terres, la biodiversité, la forte dépendance à des technologies très onéreuses qui ont réduit l'accès à des trajectoires de développement qui ont une utilisation moindre des ressources. Les synergies, les arbitrages dépendent des contextes, y compris des niveaux d'inégalité. Ils dépendent également de la mise en oeuvre d'une coopération entre les pays et les régions, la chronologie, les différentes échéances des gouvernances et leur conception. L'éradication de la pauvreté extrême et l'accès à l'énergie sont des objectifs auxquels on peut parvenir sans augmenter de manière significative les émissions de gaz à effet de serre et peuvent avoir de très positifs des co-bénéfices très positifs sur la santé humaine. Et les coûts associés à ces co-bénéfices positifs peuvent être aussi élevés que les coûts associés aux stratégies d'atténuation. aujourd'hui, nous avons beaucoup de preuves qui montrent que le climat ne peut pas être décorrélé de tout autre aspect. En effet, nous savons qu'une dégradation de l'environnement a des répercussions négatives sur la santé humaine, sur la biodiversité et ainsi sur le développement. Les changements climatiques ont également des répercussions sur nos besoins en énergie ainsi que sur la résilience potentielle des différentes options d'atténuation qui dépendent de l'écosystème, de différents écosystèmes comme la biomasse, les forêts et c'est certaine... Ainsi, les stratégies d'atténuation doivent prendre en compte les répercussions sur les changements climatiques. Voilà donc le cadre de mon travail et on peut voir des progrès très importants sur ces questions. Par exemple, l'évaluation de la façon dont la stratégie française Bacardam et savoir si elle est résiliente ou non au changement climatique, c'est une analyse essentielle à faire pour vérifier que cette politique est pertinente. Nous savons également que les forêts sont vulnérables en raison du changement climatique et donc nous devons vérifier que notre trajectoire net zéro est bien solide et pourra faire face au changement climatique. Deuxièmement, l'augmentation, limiter l'augmentation de la température à moins de 2 degrés nécessite de revoir les différents systèmes comme les systèmes industriels et agroalimentaires. Ces transformations de systèmes ne peuvent pas exister en marge du business as usual. En réalité, cela nécessite de revoir entièrement ces systèmes et nécessite donc des transformations profondes. Et donc, ces trajectoires d'atténuation doivent être vraiment intégrées dans les trajectoires de développement et doivent être prévues de manière la plus large possible. De plus, ces trajectoires peuvent avoir des répercussions sur l'égalité ou peuvent aggraver les inégalités existantes si elles ne sont pas bien pensées. Nous avons en effet des preuves, des éléments qui montrent que l'inégalité ou lutter contre cette possible inégalité peut accélérer le besoin de trajectoires d'atténuation. Et cela a eu des répercussions sur la façon dont nous avons développé le rapport du GIEC qui s'est penché sur le changement dans les trajectoires de développement. Et donc, les politiques climatiques trop étroites ne pourraient probablement pas nous permettent d'être sur la bonne trajectoire de décarbonation et résulteraient en des coûts socio-économiques très élevés. Si nous avons des politiques d'atténuation plus efficaces, cela permettrait d'augmenter le nombre d'options d'atténuation accessibles et permettrait également de mettre à jour différentes synergies avec différents objectifs. Par exemple, des politiques qui mettraient en qui mettraient l'accent sur l'importance de limiter les trajets de travail maison pourraient avoir d'autres effets bénéfiques. Le rapport du GIEC présente différents outils, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour nous assurer que le climat et le développement sont bien pris en compte ensemble afin de développer différentes trajectoires multidimensionnelles. Tout d'abord, je pense que nous avons besoin d'outils pour mesurer ces questions et la communauté de modélisation doit absolument se doter des bons indicateurs. En effet, j'étais absolument... Je me senti vraiment mal de savoir que nous n'avions que à Caixa des données de PIB liées au PIB pour alimenter nos différents modèles. Il faut améliorer cette question des indicateurs. Deuxième point, il faut adopter des approches plus holistiques et ne pas définir les politiques climatiques d'une façon trop étroite, ce qui est également un enjeu pour que les modèles soient le plus large possible et pour pouvoir donner des informations utiles lors du développement des politiques publiques. Et enfin, il me semble qu'il faut se détourner complètement de la question de l'optimisation. En effet, il y a trop d'incertitudes aujourd'hui. Il est dangereux en réalité d'imaginer que l'on peut développer une trajectoire optimale qui nous permettrait d'attendre le meilleur état possible du monde. Donc, il nous faut se pencher sur les différentes possibilités qui existent et pour la communauté de la modélisation, cela veut dire qu'il faut utiliser les différents modèles et scénarii existants afin d'offrir une analyse qui nous permet d'élargir notre façon de penser la politique climatique plutôt que de l'aborder de manière trop étroite. En conclusion, sur cette ouverture, je pense que nous avons besoin d'intégrer plus d'approches dans nos modèles, notamment sur la question de l'égalité et de l'inégalité. En effet, la question de la justice sociale doit prendre cette question en place et nous assurer que les trajectoires de développement visent bien à lutter contre l'accroissement des inégalités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Givarche, de cette introduction. Je suis sûr que nous allons pouvoir revenir sur ces points au cours de la discussion. Alors maintenant, pour examiner les rapports de la Banque mondiale sur le changement climatique, le docteur Al-Gat va nous faire un discours d'ouverture de 10 minutes sur le sujet. Merci beaucoup de m'avoir invité. et je voudrais parler au nom du groupe Banque mondiale de ce travail que nous avons fait au cours des derniers mois, les derniers 18 mois. En fait, vous allez voir très rapidement, c'est un petit peu ce film que nous avons fait, c'est un petit peu ce transparent, c'est un petit peu comme un film de James Bond, ça va très vite, ça fait un peu peur. Alors, le groupe mondial a pris des engagements sur le financement qu'il accorderait au changement climatique. Beaucoup de personnes s'en préoccupent, mais le principal objectif, c'est de changer les trajectoires au-delà d'interventions intervérées, individuelles. Ce rapport et le CCDR, c'est le... ce que nous avons proposé. Ce ne sont pas encore des rapports sur le climat, mais nous avons commencé donc à travailler sur ces rapports qui sont des rapports de développement pour voir comment ces pays peuvent arriver à ce développement, même si le monde se décarbone et est touché par le changement climatique. Donc, il s'agit vraiment d'un point de départ. Je voudrais vous parler des premiers CCDR. nous avons couvert 25 pays, pays faibles revenus au Sahel jusqu'à la Chine. Et je voudrais commencer sous l'angle de la décarbonation parce que ça, c'est très différent des autres scénarios net zéro que l'on connaît. Il n'y a pas d'objectif global qui soit réparti entre les pays. notre équipe, nos équipes nationales ont constitué une trajectoire de développement faible carbone qui semble réaliste, identifier les obstacles et les politiques. Ici, vous voyez les trajectoires des émissions pour les pays à haut, revenant et moyens. Pour la Chine, c'est assez simple en fonction de ses objectifs, mais pour d'autres pays, c'est beaucoup moins facile. Pour les pays, ici en orange, fait à faible revenu, vous avez une énorme diversité. Et en fait, il n'y a pas de cohérence qui soit imposée. Chaque équipe a fait ce qu'elle pensait être bien pour ce pays en matière de prévision. Donc, nous avons encore un certain niveau d'émission par an parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas pu plancher sur ce scénario de zéro émission, d'une émission nette zéro. D'ici là, ça n'est pas toujours possible. l'un des thèmes de la conférence, n'essayez pas de lire cela, c'est juste une illustration, c'était la méthodologie. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. La méthodologie, c'est un problème sur lequel on a commencé à travailler au niveau sectoriel. On n'a pas commencé au niveau macro, mais par exemple pour l'industrie forestière, pour l'agriculture, pour l'électricité, combien investir, quelles sont les étapes, comment investir. Et une fois qu'on a les feuilles de route sectorielles, on force les évaluations macroéconomiques à suivre cela. Mais en fait, ça n'est pas tiré par la macroéconomie. Les scénarios sont établis au niveau sectoriel et après, nous nous assurons que le pays en question va pouvoir financer tout cela. Donc, il y a ces deux phases sectorielles, techniques, et ensuite, on passe au niveau macro. Et c'est là que l'on parle de la pauvreté, de l'incidence sur la répartition, des inégalités, etc. Mais ce que je trouve très important, et Céline en a déjà parlé, c'est qu'on ne veut pas démarrer par une optimisation dans un niveau macro où toutes les complexités ne puissent pas être représentées. Ce serait trop compliqué. Il faut commencer par l'expertise au niveau sectoriel. Donc, il faut mobiliser nos équipes sur, je ne sais pas moi, le bétail, l'industrie forestière, l'énergie électrique, et ensuite, il travaille au domaine sectarial. Donc, pas d'optimisation. Ce sont des scénarios illustratifs et lorsque l'on examine les implications macro de ces scénarios pour 2030, l'impact sur le PIB, c'est moins 1,5%, moins 0,1% à 3,3%. Donc, en fait, on a commencé par cette discussion sur les arbitrages entre croissance économique et engagement vis-à-vis du climat. Et en fait, on n'a pas cet arbitrage. En fait, ici, on a l'impact sur la consommation, l'incidence sur la consommation qui est plus importante et il faut voir quels sont les investissements nécessaires. Donc, en fait, ce n'est pas trop un défi de croissance économique, mais c'est plus un défi de consommation. On peut peut-être faire un compromis, un arbitrage avec la consommation pour les, par exemple, le Sahel ou les plus pauvres des Philippines. qui ne vous, on ne peut pas faire de compromis avec la consommation, bien sûr, mais ça montre également l'importance du financement externe qui sera extrêmement important pour justement ces arbitrages entre différents pays. Bon, donc, la valeur de ce travail, mais je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est justement de mettre de côté cette discussion sur les arbitrages qui n'était pas très utile et de discuter des barrières, des obstacles. Donc, si tout marche bien, vous pouvez arriver à ça, à ces gains en matière de PIB, mais si ça, ça peut ne pas marcher. Donc, on a identifié des solutions et les obstacles. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais le gros défi, ce sera le financement, les dépenses publiques, comment dépenser les ressources financières du gouvernement. Finalement, les questions de génération court terme, long terme, ce n'était pas vraiment la question, mais il faut voir quels sont les secteurs qui bénéficient et les secteurs qui perdent. Deuxième condition importante, comme je l'ai dit, la protection des plus pauvres pour être sûr que cette transition est juste et donc soutenable. Donc, avoir un consensus et en fait, troisième pilier, le rôle du secteur privé en tant qu'investisseur qui doit innover, créer de nouveaux business models et enfin, la possibilité de financer toute cette transition. C'est peut-être justement ce qu'on a le plus examiné dans les rapports, pas seulement pour l'atténuation, mais l'atténuation et la résilience. Nous avons étudié les besoins supplémentaires en financement. Vous voyez ici la Turquie, Chine, les pays aux revenus moyens. Bon, ça, ça pourrait être 1,2% du PNB chaque année. le but et ça peut être atteint. Si c'est les pays moyens, c'est 2 à 6. Et pour ceux comme le Sahel, le Pakistan, le Cameroun, ceux qui ont le plus faible revenu, ce serait plutôt de l'ordre de 8 à 10%. Quand on fait la moyenne, on trouve que ça fait 1,4% des investissements. C'est gérable. Bien sûr, il faut tout remanier, mais les pays à faible revenu ne seront pas en mesure de le faire par eux-mêmes. Donc, il faut vraiment aider ces pays qui ont les plus faibles revenus, pas seulement avec des outils financiers, mais également avec des subventions. Donc, j'espère que l'on peut vraiment identifier toute une série de barrières pratiques que nous pouvons surmonter et ensuite parler des arbitrages parce que c'est surtout une question de barrières, d'obstacles avant les arbitrages. Merci beaucoup, Dr. Albiad. Nous sommes très, vous êtes très précis, vous avez vraiment respectez-vous dix minutes. Le docteur Angouane Godin, vous allez vous parler de l'importance d'avoir des partenariats forts et des dialogues pour tous ces exercices de modélisation dont on va parler. Allez-y. Merci, Alex. Merci. C'est très difficile de passer après l'orateur précédent. J'ai l'impression que tout a été fait, je n'ai plus rien à dire. Comme vous le savez, j'ai le plaisir d'être en charge du programme. J'aime d'être le responsable de la cellule de modélisation macroéconomique. J'aime le département diagnostique économique et politique publique. Donc, je ne vais pas dire grand-chose de très nouveau par rapport aux orateurs précédents, mais je pense qu'il faut utiliser ces outils pour commencer à construire un dialogue. c'est l'une des utilités du programme J'aime. Il permet aux partenaires de discuter de trajectoires à longue heure, mais s'assurer que l'on peut mettre au point une trajectoire commune. Nous avons développé d'abord J'aime et Estime deux outils analytiques qui sont complémentaires pour la transition du point de vue de la diversité, de l'économie, des aspects sociaux et dont nous avons un certain nombre de pays, l'Inde, le Vietnam, la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Brésil, la Colombie, la Tunisie, le Pémexique et le Pakistan. Alors, l'idée de ces outils, c'est de nourrir notre analyse et de construire petit à petit la trajectoire vers une analyse de soutenabilité et je vais essayer de vous expliquer ce que l'on peut retenir de ces exercices. J'ai en fait trois messages à partager. Étant donné l'incertitude et l'irréversibilité de la nature, il faut avoir des principes guides, des principes directeurs pour être sûr d'atteindre les objectifs qu'il faut atteindre. Nous pensons que ce sens de cette responsabilité est une bonne approche pour définir ces principes. Deuxième point comme on l'a expliqué hier et avant-hier, il est nécessaire d'avoir un langage commun. On parle ici d'avoir une combinaison de facteurs environnementaux, climatiques, sociaux. Il faut comprendre ce que c'est qu'une perte des services, d'un écosystème. Je pense que les outils de modélisation peuvent nous aider à cela. Et troisième chose, comme on l'a dit, les trajectoires de soutenabilité impliquent une restructuration en profondeur de notre économie. Il faut tenir compte des interactions entre les différentes structures, les changements institutionnels, les changements comportementaux. Tout cela entraîne une dynamique totalement différente. Tout cela entraîne des tensions, des déséquilibres. et la tension peut être importante. Donc, il faut avoir cette vision systématique sur les transitions. Alors, je voudrais revenir au premier point, un développement soutenable. Eh bien, après 30 ans du rapport Bootland sur la soutenabilité, il faut toujours avoir une conférence, une COP tous les ans sur le climat et envoyer les mêmes messages. Donc, il y a forcément un message qui n'est pas passé. Et l'un des principaux aspects ici, c'est que c'est très difficile de faire émerger cette transition. Donc, il faut naturellement avoir ces principes directeurs pour nous assurer que nous ne prenons pas le mauvais itinéraire, la mauvaise route. Alors, il y a trois principes directeurs d'après notre littérature. Premièrement, à priori, rejeter le fait que l'on puisse substituer le capital environnemental ou naturel et social par du capital financier. Lorsque... Bon, il faut bien comprendre que certains capitaux, lorsqu'ils disparaissent, on ne peut pas les remplacer. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas du tout les remplacer. Il peut y avoir des arbitrages, bien entendu. Mais, il faut les réfuter a priori ces arbitrages pour mieux raisonner. Deuxième chose, une fois que vous avez accepté cette idée que vous ne pouvez pas substituer, il faut affiner son analyse. Plusieurs orateurs l'ont fait remarquer, mais il faut avoir une approche multidimensionnelle, plusieurs en termes de temps, en termes de multidissimilaté. Il faut regarder la balance commerciale, il faut regarder le PIB et différentes choses, mais surtout insister sur la stabilité. Et troisièmement, il y a un contrat social qui est à la clé de ces trajectoires. on ne peut pas aller vers certaines sciences, il n'y a pas de soutien public, sinon la transition ne sera pas possible. Alors, je voudrais passer au deuxième point dont je voulais parler. Il faut avoir un langage commun. On l'a observé dans beaucoup de ces axes que l'on a développés. Si vous réunissez des experts sur la biodiversité, sur l'agriculture, etc., souvent, ils n'ont pas de langage commun, ils n'arrivent pas en fait à exprimer ce qu'ils veulent mesurer. Alors ici, on pratique un exercice où on fait venir des experts à la même table, on leur montre les différents scénarios et on s'assure que pour eux, les scénarios veulent dire la même chose, que chacun comprend le point de vue de l'autre. Par exemple, travailler sur la balance commerciale peut permettre de faire comprendre à des agriculteurs ou autres pourquoi ils ont toujours peur d'investir et autres. Donc, vous avez, si vous voulez, cette vision multiple, cette vision de différents acteurs qui aident à construire cette langue commune. nous avons vu dans un atelier, nous avions des banquiers de banque centrale qui parlaient de la difficulté et on s'est aperçu dans cet atelier qu'il était difficile pour une banque centrale de comprendre toute la complexité de services apportés par un écosystème. Qu'est-ce que cela veut dire quand il y a une perte de nitrate, etc. Donc, on s'est aperçu qu'encore une fois, il fallait construire un langage commun. dernier point que je voudrais souligner et c'est rattaché au point que je viens d'évoquer. Si vous croyez que la transition c'est une restructuration de l'activité productrice, elle doit être accompagnée d'une transition au niveau des institutions. Les structures de production ou de transition sont le miroir des autres structures parce que si les deux ne vont pas de pair, vous aurez des tensions au niveau économique, au niveau institutionnel et il faut pouvoir évaluer à quel point. Donc, ce que ça vous montre, c'est que la dynamique des trajectoires, c'est une dynamique des déséquilibres et des équilibres et tout dépend de la façon dont la rapidité d'action de ces équilibres va intervenir. C'est juste pour souligner le fait que les tensions du point de vue institutionnel ou social vont entraîner une réaction du système, stabilité ou instabilité, mais c'est une propriété émergente du système. Il faut donc avoir ce type de cohérence si on veut réduire les secteurs fortement carbonés, augmenter les secteurs qui ont une faible empreinte carbone, mais en faisant évoluer les choses vers le haut, vers le bas, on a des conséquences sur la balance des paiements, sur la situation budgétaire et ensuite vous avez une sorte de boucle de rétroaction. Mais vous pouvez ne pas réussir votre transition à un certain niveau parce que vous n'avez pas le financement. Donc, il faut tenir compte de ces deux niveaux, macro vers micro et micro vers macro. Donc, le développement durable est au cœur des débats. on a bien vu cela au cours des deux derniers jours, mais au cours des dernières années, nous sommes à une époque où on veut s'assurer que le développement durable n'est plus une notion vague, mais que ça devient quelque chose de concret, un processus concret qui entraîne des actions et l'émergence d'un bien-être. Quelques messages clés. D'abord, il nous faut ces principes directeurs, la soutenabilité en fait partie, la responsabilité. Deuxièmement, il faut avoir des économistes, des écologistes et des spécialistes des sciences sociales. Et trois, il faut penser que c'est un processus de restructuration et qu'il y aura forcément des tensions et des déséquilibres. Et c'est indispensable si on veut vraiment arriver à mettre en place ces trajectoires de soutenabilité fortes. Eh bien, merci beaucoup, Antoine. Je vais vous poser quelques questions. et faire en sorte que vous puissiez dialoguer. Donc, si vous souhaitez nous envoyer des questions à distance, eh bien, allez-y. Alors, quelques questions. Je vais également faire passer le microphone dans la salle pour que vous puissiez poser des questions. Antoine, j'étais un petit peu inquiet lorsque vous avez parlé d'un concept vague et la nécessité d'avoir un langage commun. il semble que la situation soit quand même très urgente et on s'aperçoit que l'on n'a pas encore développé un langage commun. Stéphane, je vous voyais prendre des notes. Vous croyez que vraiment, on n'a même pas encore de langage commun entre les différents protagonistes. Vous seriez d'accord avec ce qu'a dit Antoine ? Allez-y. Je pense qu'on s'en approche. Il y a quelques années, certaines discussions n'étaient abordées que par des experts, des spécialistes et à présent, des lycéens peuvent participer à cette discussion. Donc vraiment, on a fait de grands progrès. Mais au-delà de la question du langage, l'un des enjeux, c'est de bien se rendre compte que nous n'avons pas tous les mêmes mandats. Les experts dans le domaine de l'agriculture se pencheront et travailleront avec des indicateurs qui indiquent une réussite qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres domaines. Et si nous ne reconnaissons pas tous ces différents objectifs, s'il y a une sorte de compétition permanente, mon objectif est meilleur que le vôtre, alors on n'arrivera à rien. Donc c'est une question de langage, de mesure, mais aussi de reconnaître les mandats, les objectifs de chacun. Je déteste quand des gens me disent le changement climatique c'est la question du siècle, c'est la plus grande question du siècle. Ça sous-entendrait que la pauvreté par exemple n'est pas une question essentielle alors que c'est le cas. Ça veut dire que nous avons besoin de plus de coopération et de moins de compétition entre les différents domaines. Céline, est-ce que vous pensez que c'est une question culturelle, que nous avons besoin de développer ce langage commun pour pouvoir discuter ou est-ce que cela dépend des lieux de discussion plutôt ? Eh bien, je pense qu'il est essentiel de disposer d'un langage commun et de s'assurer que nous utilisons tous les mots pour dire la même chose. Et je pense que nous n'y sommes pas encore tout à fait. et d'ailleurs, la question n'est pas simplement quels sont les mots qu'on utilise mais quels sont les chiffres qui se cachent derrière les mots. Je pense que pour le moment, on ne comprend pas tous pleinement la portée des changements nécessaires, la rapidité nécessaire, quelles sont les transformations vraiment profondes dans un besoin. Quand vous dites nous, de qui vous parlez ? Eh bien, je parle de tout le monde, tout simplement. Je pense qu'à présent, dans le débat public, les décideurs politiques, responsables politiques ont tous et tous reconnu que oui, la biodiversité, le changement climatique, ce sont des questions importantes. Tout le monde y travaille. Mais comprendre pleinement l'ampleur, la portée, la rapidité de la transformation nécessaire, je pense que ce n'est pas encore tout à fait compris par tout le monde. Dans le débat public, les responsables politiques et dans le secteur privé comme public, ne sont pas pleinement conscients de l'ampleur du travail à abattre. Donc, je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire pour comprendre qu'on ne parle pas tout simplement de réduire 10% de ceci-là, travailler un peu sur ce autre point, mais que vraiment, nous avons besoin de transformer, transformer tout. Antoine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui. Je pense que la question pour, la raison pour laquelle le développement durable est encore quelque chose d'assez flou, c'est parce que c'est très complexe, comme Céline vient de le souligner. En tant que communauté, je pense que nous avons tous pleinement compris que ce changement va s'accompagner de transformations et que le développement durable permet d'éliminer quelques conflits. Donc, OK, très bien, on peut dire, le développement durable, ça existe, maintenant, on peut passer à autre chose. Mais c'est pourquoi, il me semble qu'il est essentiel de se doter de ces principes directeurs dont nous parlons aujourd'hui, parce qu'ils nous forceront, nous confronteront à ces tensions, à ces difficultés qui existent. On pourra ensuite dire, OK, nous avons une solution technique pour nous mettre sur la bonne voie. Je suis moi-même journaliste. Je me rappelle de programmes au niveau européen. On m'a dit d'ailleurs qu'il y avait deux termes qu'il ne fallait jamais utiliser il y a 20 ans, à savoir Europe et environnement. Mais à présent, si vous regardez la télévision en France, hier, tout le monde parlait de l'environnement. Donc, vous avez fait plus de soutien dans le public, dans le débat public, tout simplement parce que tout le monde se préoccupe de pouvoir payer ses factures et les jeunes s'inquiètent de l'état de la planète. Est-ce que, d'une certaine façon, cela permet de faciliter un peu ce travail pour développer ce langage commun ? Parce qu'il y a vraiment un sentiment d'urgence. Hier soir, par exemple, sur France 2, si vous avez regardé le journal d'hier soir, ça a commencé, ça s'est ouvert sur la crise énergétique en déclenant que nous aurons peut-être des blackouts, des coupures d'électricité cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, est-ce que ce type, cette réalité, vous permet peut-être de développer un langage commun de manière plus simple ? Est-ce que vous avez le soutien du public ? Très bien, je prends cette question. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'exemples, de possibilités de construire ensemble un langage commun. par exemple, la Convention citoyenne pour le climat en France était un exemple excellent. Si vous prenez le temps de comprendre les enjeux, les dynamiques, les concepts, etc., vous pouvez construire un langage commun. Et bien sûr, il y a de plus en plus de soutien public. Il est vrai qu'on n'a jamais autant parlé du climat. Il faut encore un peu faire des progrès sur la biodiversité, mais on voit que ce concept gagne aussi du terrain. Mais comme Céline le disait, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Nous avons besoin d'agir. C'est une urgence. Mais la rapidité, l'ampleur des actions qu'il faut déployer n'est pas forcément compressée. Pourquoi ? Et aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin de temps pour changer la conception des institutions, pour changer nos comportements pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et c'est pourquoi je pense que la modélisation, les outils de modélisation peuvent être utiles. afin de montrer que lorsque vous mettez ensemble différentes dynamiques, vous pouvez atteindre un objectif clair. Il y a d'une part la question de savoir est-ce que l'on peut atteindre un bon état pour la planète, mais aussi quelles sont les répercussions de cette trajectoire. Mais la modélisation n'est pas la seule réponse, bien sûr, parce qu'il faut avoir des interactions entre l'exercice de modélisation et l'exercice quantitatif. et voir très bien qu'est-ce que cela veut dire pour la dimension sociale, pour les institutions elles-mêmes. Parce que ce sont des éléments que l'on ne peut pas modéliser. Il y a des dynamiques sociales qui sont très difficiles à modéliser. Et c'est pourquoi il faut adapter cette approche double avec des modélisations, des outils qui vous permettent de donner des mesures aux ambitions et une approche quantitative qui permet de se pencher sur ce que cela veut dire sur les institutions. Oui, pour faire suite à cette question, je pense que la place des outils est essentielle et des modèles. Aujourd'hui, tous les modèles sont mal pensés puisqu'ils ne prennent pas en compte plus de la moitié des enjeux. Donc, ce que nous avons essayé de faire avec nos CCDR, c'est d'essayer de faire en sorte que les équipes ne soient pas entièrement dépendantes de ces modèles. Au début, on nous parlait de modélisation et nous, on a répondu non. On parle ici de politique, de placer les choses en priorité. Nous essayons vraiment d'avoir accès aux experts qui travaillent sur le terrain sur différents sujets pour ensuite utiliser des modèles qui peuvent, comme vous l'avez dit, soutenir les discussions et permettre de les faire avancer. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont su montrer ce qui constitue des obstacles à la mise en oeuvre des mesures. Et la plupart du temps, ce sont des obstacles qui ne se retrouvent pas dans les modèles aujourd'hui. Donc, nous avions une base de référence à avoir accès à des tonnes d'énergie renouvelable. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Dans la vie réelle, vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas toujours mettre en oeuvre ce que vos modèles vous préconisent de faire. Et donc, on arrive ainsi à la question de savoir qui prend les décisions, comment les choses sont organisées au sein du ministère de l'énergie, par exemple. Comment est-ce que les processus de décision d'achat sont prises ? Vous voyez que si vous alignez toutes ces choses, vous pouvez voir où sont les blocages, mais c'est une limite de la modélisation. Et je pense que c'est quelque chose de très important. il faut se pencher pour une transition juste. Bien souvent, on regarde des répercussions sur la distribution, qu'est-ce qui se passe pour les plus vulnérables. Mais il y a une grande différence entre ce qui se passe sur le plan de la distribution et l'économie politique. Dans la plupart du monde, les plus pauvres ont très peu voix au chapitre dans les processus de décision politique. Et donc, il faut trouver un bon équilibre. Il faut protéger. Nous voulons protéger les plus pauvres. C'est une discussion plutôt éthique. et puis, d'autre part, il y a une discussion plus pragmatique, plus pratique, pour savoir et identifier qui sont les personnes qui bloquent ou les groupes qui bloquent les prises de décision. Et ce sont des discussions qui peuvent parfois, qui doivent être, deux discussions qui ont cours en même temps et qui parfois peuvent bloquer les choses. Céline, sur la question du langage commun, oui, eh bien, je réagissais plutôt à ce sentiment d'urgence, à cette crise et les échéances que nous fixons. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où on peut parler du changement climatique au présent ou de la destruction de la biodiversité au présent. Et tout le monde peut les constater, les observer aujourd'hui. et nous savons que la vitesse de la transformation est très, très rapide. Et pourtant, nous sommes encore confrontés à des crises à très court terme. Ce sont, bien sûr, des crises très importantes. On peut le voir aujourd'hui en Europe avec la crise énergétique. Ce sont des crises qui sont sur un échantillon encore plus court et il faut y répondre. Mais cette réponse ne doit pas compromettre les transformations à un peu plus long terme, cette transformation vers le net zéro. Et c'est quelque chose assez compliqué à faire. par exemple, en France, dans les débats politiques, nous savons que les prix énergétiques sont très élevés aujourd'hui et donc beaucoup de foyers sont dans des situations très précaires aujourd'hui. Et donc, il y a un besoin de réponse politique. Mais cette réponse doit être pensée, doit être développée de manière à ne pas empêcher la transformation comme cela peut être le cas. Il faut trouver des façons de répondre aux crises à court terme, des crises auxquelles il faut répondre tout en s'assurant que ces réponses permettent d'accélérer la transition. Et je pense que c'est probablement l'une des plus grosses difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Au Royaume-Uni, il y a eu ce débat sur la mine de charbon, n'est-ce pas, qui a été ouverte hier. Subitement, on a appris que toutes ces personnes qui nous disaient qu'ils visent une économie verte ont décidé d'ouvrir une mine de charbon, d'extraction de charbon. Donc, bon, je voulais avoir votre opinion sur autre chose. Quand il y a tous ces facteurs multidimensionnels, n'est-il pas difficile, tous ces facteurs comme la macro finance, les critères de soutenabilité, n'est-il pas difficile d'identifier et d'atteindre un bon état ? Vous avez cité différents intérêts, différents acteurs, différentes institutions. Est-il vraiment utile d'essayer de définir cette notion de bon état ? Parce que c'est une notion qu'on rencontre souvent dans les discussions autour des enjeux de soutenabilité. Antoine ? Oui, c'est extrêmement compliqué et complexe, mais je pense qu'on ne peut pas avoir de réponse simple à une question complexe. Il faut absolument prendre le temps de regarder les différentes dimensions de la question, à savoir d'abord le plan physique. Combien de tonnes de maïs a-t-on besoin de produire ? Quelles sont les contraintes dans l'accès à l'eau ? Donc, vous avez besoin d'avoir des aspects physiques et monétaires mais si vous essayez de trop les synthétiser, de les réduire à des indicateurs seulement et purement économiques, eh bien, vous sous-entendez qu'on peut substituer ces différents objectifs. Donc, si on s'accorde sur le fait qu'un état viable, c'est de vivre dans de bonnes conditions de vie, avec une bonne protection sociale, un niveau d'activité économique décent, eh bien, il faut pouvoir prendre en compte l'ensemble de ces dynamiques, l'ensemble de ces aspects et de les utiliser pour définir un bon état. Et cela soulève une autre question. Quel est le rôle de la science ? Puisque chaque scientifique pourrait avoir sa propre définition de ce que c'est que le bon état. Et je pense, par exemple, quelqu'un pourrait dire nous avons besoin d'avoir tel niveau d'emploi, etc., etc. Mais bien sûr, ce que les gens veulent voir survenir, cela dépend des réalités historiques et sociales. Et donc, nous savons que nous avons besoin ici d'une construction sociale. Nous aurons différentes définitions d'un bon état. dans certains cas, ce bon état dépassera néanmoins les limites de la planète, mais cela permet de définir différents objectifs pour les sociétés. un bon état des bons états ? Oui. Eh bien, je pense que c'est pourquoi vous avez différents objectifs de développement. En Turquie, par exemple, vous avez un plan de développement national. Et donc, on peut partir du principe que nous avons chacun des visions sur ces objectifs. Mais parfois, je pense qu'on se complique un peu la vie. En réalité, il y a un consensus aujourd'hui sur ce que constitue un bon état. Lorsque l'on liste ces objectifs, ou lister ces objectifs, du moins, n'est pas réellement l'enjeu ou la problématique du jour. Mais c'est plutôt comment atteindre ces objectifs. Il y a parfois des oppositions entre les objectifs à long terme et les objectifs à moyen terme pour 2030, par exemple. Et je pense que c'est vraiment là que se situent les enjeux et les problématiques du moment. Mais nous sommes confrontés à deux éléments. Tout d'abord, nous avons tendance à trop complexifier les choses. lorsque, au niveau de la Banque mondiale, nous travaillions sur la pauvreté, eh bien, nous avons ces débats où chacun se battait pour savoir quelle était la définition de la pauvreté. Et quelqu'un a fini par dire OK, disons un dollar par jour, c'est peut-être faux, mais partons avec cette définition. Et ça nous a permis de commencer à collecter des données, d'améliorer les méthodologies. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que, voilà, quelqu'un à un moment a dit OK, ça suffira, c'est suffisamment bien, sans essayer de résoudre absolument tous les points problématiques. Et je pense que c'est ce que nous devons faire, essayer de trouver ce qui sera suffisant, peut-être pas parfait, mais suffisant pour les années à venir. Bien sûr, nous aurons des gens qui seront vent debout, qui se plaindront, mais je pense que nous avons tendance à trop complexifier les choses. Et ensuite, il y a la question de la crédibilité. pour les personnes ici, dans la salle, qui pensent que nous allons atteindre le net zéro, selon nos objectifs? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Eh bien, je crois que personne ne pense, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ose, qui n'ose pas, s'il y a quelqu'un de courageux qui pense que nous atteindrons le net zéro d'ici 2050? Oui, nous avons une personne, peut-être 2,5 personnes, 2 personnes et demie. donc vraiment, pas vraiment une réaction promette, encourageante. Oui, voilà, c'est un problème. Si on ne pense pas que cet objectif est atteignable, il est difficile de l'atteindre. Et quand je fais ça avec des lycéens, généralement, la réponse est la même, ce qui est un peu plus préoccupant parce que normalement, à cet âge, vous devriez penser que tout est possible. Donc, je pense que le problème, un des problèmes clés du moment, et généralement, c'est là que je commence à prendre des discussions sur l'échelle des réductions d'émissions nécessaires que personne ne comprend, n'arrive à prendre en compte. Eh bien, c'est là où les discussions deviennent trop complexes. Et donc, je pense qu'il y a cette question de la complexité et aussi fixer des objectifs qui semblent réalistes parce que sinon, c'est juste paralysant. Donc, je reviens sur mon plan, le plan pour la Turquie. Mes collègues, lorsqu'ils ont vu mes chiffres m'ont dit « Ah, mais c'est faisable ! » Et elles étaient très surpris, très surpris qu'il était possible d'atteindre les 30 et quelques objectifs fixés dans le CCDR de la Turquie. Céline, est-ce que vous partagez cet enthousiasme de Stéphane ? Vous semblez être un peu plus sur la réserve, peut-être. Je n'ai pas levé la main. Nous savons aujourd'hui que la situation ne cessera d'empirer que lorsque nous aurons atteint cet objectif de net zéro. Donc, c'est l'objectif. Et si on est encore là pour pouvoir l'atteindre, n'est-ce pas ? Oui, mais si l'on n'y arrive pas en 2050, mais un peu plus tard, eh bien, OK, très bien. Il y aura plus de répercussions du changement climatique, mais c'est l'objectif. Il faut absolument y parvenir. Et je pense que c'est utile de se fixer cet objectif pour pouvoir évaluer les décisions à court terme, les investissements que nous conduisons aujourd'hui, pour nous assurer qu'ils sont bien compatibles avec cette vision à long terme. Si ces décisions et investissements nous permettent de nous rapprocher de cet objectif, eh bien, souvent, certaines des décisions prises aujourd'hui ne sont pas compatibles avec cet objectif, eh bien, je pense que ça devrait être un principe directeur qui pourrait nous aider à prendre des décisions à court terme. Plutôt que de se dire, OK, dans les cinq années à venir, il faut réduire les émissions de X pour cent, ce qui peut être un objectif atteint en utilisant des outils ou prenant des décisions qui ne sont pas compatibles avec cet objectif à long terme. Donc, je pense qu'avoir un objectif à long terme est quand même néanmoins utile pour prendre des décisions à court terme. très bien. Merci beaucoup. Si vous nous suivez en ligne, merci beaucoup d'avoir partagé certaines de vos questions. Je vais les prendre dans quelques temps, mais je voulais d'abord donner la parole aux personnes les plus optimistes de la salle. Peut-être que vous pouvez d'abord vous présenter avant de réagir. Merci. Karl Damanek de l'AFD. J'ai levé la main parce que je pense que si je n'étais pas confiant, je pense qu'il faudrait que je change de travail tout simplement. Mais pour revenir à ma question, merci beaucoup à vous trois pour ces discussions très, très intéressantes et stimulantes. une question peut-être Stéphane, pour Stéphane. Pour réagir à ce qu'Antoine a dit lorsque vous avez fait votre présentation, Antoine nous a dit que vous commenciez par le niveau sectoriel puis au niveau macro, vous regardez si c'était faisable, finançable et si on pouvait atteindre un équilibre. Donc, vous avez cette itération auquel faisait référence Stéphane. Voilà, je voulais savoir si vous pouviez revenir un peu là-dessus et autre question très, très rapidement. On sait que les choses sont très complexes. Il faut intégrer beaucoup de choses sans trop complexifier les discussions. Mais, est-ce que vous ne pensez pas que le processus d'analyse est aussi important que les recommandations aux décideurs politiques ? C'est-à-dire que le travail d'analyse avec nos partenaires dans les pays, il me semble que ce processus d'analyse est aussi important que la qualité des recommandations politiques que nous pouvons émettre parce que c'est si complexe comme vous l'avez dit sur la question de la construction sociale, des dialogues politiques, sur les tensions, les arbitrages, les contradictions qui peuvent exister. si vous n'êtes pas pleinement, si vous n'avez pas pleinement la compréhension des outils que vous avez conconstruits avec vos partenaires, eh bien, dans vos recommandations politiques, vous ne pouvez pas tout à fait donner les éléments nécessaires pour parler de l'aspect social. Très bien, merci beaucoup. Un point très intéressant sur se saisir pleinement de ces outils développés. Donc, peut-être, Céline ? Oui, eh bien, je pense que ça va... Ça s'aligne absolument sur les débats au sein du monde universitaire sur nos processus et outils. Et je pense que ça dépend de ce que vous voulez atteindre. Parfois, un produit peut être utile et vous pouvez donc l'utiliser, mais le processus lui-même, en tout cas, personnellement, je ne suis pas forcément très impliquée dans ces processus puisque je travaille principalement au niveau mondial et donc, je n'ai pas vraiment beaucoup d'acteurs mondiaux qui peuvent être impliqués dans les processus. Mais ce que je peux voir lorsque je discute avec mes collègues, c'est que ce processus, regarder de près chaque donnée et utiliser un modèle ou même des outils très simples pour commencer à réfléchir, à comprendre quelle est l'ampleur, l'ordre de grandeur des actions, cela permet de déplacer le débat et même ce que même peut avoir un impact sur ce que l'on comprend lorsque l'on dit un bon état et je pense que donc ce processus est quelque chose de très important qui a de la valeur pour pouvoir s'engager sur les bonnes trajectoires. et qu'on peut ainsi s'approprier un peu mieux le produit qui serait généré par la trajectoire que l'on pourrait peut-être choisir. Antoine puis Stéphane. Oui, nous sommes absolument convaincus que les processus sont importants peut-être même plus que les résultats de ces processus. Je pourrais faire cette citation bien sûr. Le bonheur c'est tout ce que l'on fait pour atteindre tout notre parcours de vie et ce n'est pas une destination mais donc le produit lui-même mais aussi le langage que les processus permettent de créer et les liens sociaux qu'ils créent également. Je pense que la plupart des réponses lorsque l'on essaie de sortir un peu du monde technologique la plupart des réponses aux adaptations aux changements climatiques mettent en avant le rôle de la solidarité et des aspects sociaux de ce que l'on doit faire en tant que communauté pour répondre à ces différents enjeux. Donc alors que vous travaillez à la création de ces modèles que vous les discutez et bien on peut créer plus de liens en plus de relations bien sûr au niveau macro ici mais même au niveau national il est parfois difficile de discuter avec tous les acteurs et je pense qu'utiliser ces modèles macro micro permettent d'interagir de construire une communauté autour des enjeux sur lesquels nous travaillons ce qui est clé parce que cela fera partie de la réponse il y aura l'aspect technologique mais aussi comment est-ce que nous réagissons socialement en tant qu'entité sociale très bien Stéphane puis je prendrai une autre question dans la salle je suis d'accord avec cette question de s'approprier le processus mais je pense que c'est aussi un peu plus compliqué nos rapports nationaux sur le climat et le développement sont signés par le groupe Banque mondiale ils ne sont pas signés par le gouvernement ce n'est pas le produit d'un exercice gouvernemental donc ce sont des diagnostics un peu indépendants on parle avec les gouvernements nous obtenons leur retour sur ces rapports mais s'ils ne sont pas d'accord avec nous et bien cet élément sera quand même dans le rapport ce ne sont pas des documents négociés donc bien sûr le gouvernement ne peut pas s'approprier ce rapport mais on gagne quelque chose d'autre à savoir avoir constitué une évaluation une analyse reposant sur des faits on n'est pas mieux que les autres mais je pense qu'il y a une certaine valeur à ce que ces documents ne soient pas négociés et je pense que cela par allait et résonne avec les diagnostics pays de la Banque mondiale à savoir une diagnostique de tous les enjeux de développement des pays et nous avons également un cadre de partenariat par pays ce sont des documents négociés ceux-là sur les priorités de nos cadres et plans d'action je pense que c'est important d'avoir les deux donc en Turquie nous avons publié notre CCDR et l'une des réactions les plus fortes du gouvernement touchait au secteur de la construction et ils avaient de bonnes raisons ils n'étaient pas forcément d'accord avec certains de nos scénarios ils affirmaient qu'il y avait beaucoup d'investissements dans le monde dans le secteur immobilier et nous leur avons répondu très bien et bien on peut refaire ce programme mais à ce moment-là vous prenez toutes les décisions et à ce moment-là on refera notre CCDR sauf qu'ils pourront signer ce rapport mais je pense que nous n'aurions pas atteint cette étape sans avoir d'abord publié ce premier rapport que le gouvernement ne pouvait pas vraiment s'approprier donc je pense que ces différents processus sont importants et bien sûr la gouvernance n'est jamais parfaite parfois on perd certainement parce qu'un sujet peut être trop sensible et donc une communauté ne peut pas en parler et donc il faut trouver des façons de parler de sujets que personne ne veut aborder merci beaucoup vous voudriez nous dire quelque chose pouvez-vous vous présenter je suis un Mario de la Jante retraité de l'AFD d'abord je voudrais dire que l'on on sent vraiment une passion intellectuelle dans ce dans cette séance de travail je voudrais vous féliciter ainsi que les autres orateurs j'ai plutôt une question à Stéphane Algat peut-il commenter un peu plus avant le graphique sur la consommation en disant que c'était corrélé à l'investissement alors ma deuxième question Antoine a dit que l'un des l'une des choses qui manquaient dans ce dialogue était l'important d'un contrat social et sur ce sujet Stéphane je voulais vous demander étant donné que la Banque mondiale a la réputation d'être la championne du du libéralisme du marché libre est-ce que la souveraineté des gouvernements est un problème est-ce que quelle est la vision de la Banque mondiale là-dessus et au crédit de la Banque mondiale il faut dire que c'était Joseph Steglitz en 1997 qui est sorti de ce dogme du libéralisme merci beaucoup pour cette question très intéressante alors je vais peut-être vous demander à plusieurs de poser des questions et ainsi nous aurons les orateurs qui répondront à une série de questions monsieur pouvez-vous vous présenter et nous poser votre question bonjour je suis Damien de l'homme de l'AFD 60% du commerce est fondé sur la chaîne globale de valeur d'après la Banque mondiale et les pays sont en concurrence les uns avec les autres donc cela ne crée pas pour le moment l'espace politique nécessaire pour aider les plus pauvres vers une transition juste donc ma question est la suivante la façon dont le commerce se déroule bon les les gens peuvent passer d'un les biens peuvent passer d'un pays à l'autre mais est-ce que ce sera est-ce que vous pensez que c'est important la facilité de faire ce commerce entre différents blocs voilà une autre question Pierre-Jacques université de Louvain chercheur et je suis un doctorant d'Antoine Godin je voudrais revenir sur une question qui a été posée à Stéphane Algate lorsque vous nous montrez le pourcentage de PIB qui doit être investi dans la transition vous avez donné différents chiffres pour les différents pays si j'ai bien compris il s'agissait d'investissements en valeur absolue est-ce que vous avez vu ce que ça impliquait pour la transition dans une trajectoire nette zéro et est-ce que vous avez comparé cela avec des investissements qui sont nécessaires dans un scénario qui resterait identique n'est-ce pas alors je me demande si l'on considère les surinvestissements est-ce qu'on ne se dit pas qu'il faudrait de nouveaux mécanismes financiers pour pour financer ces surinvestissements bon ben oui c'est un point intéressant et nous avons encore une question excusez-moi je passe devant vous alors si vous nous écoutez si vous êtes à distance lorsque je je répéterai vos questions dans quelque temps alors Hébert de l'IMD je suis du l'Institut de soutenabilité de mobilité de Renault Paris Tech bien sûr il y a de multiples parties prenantes dans ce processus et le docteur Algat a souligné le rôle du secteur privé dans cette innovation mais pour que les sociétés privées innover c'est prendre un risque alors comment ce risque peut-il être soutenu être appuyé par des peut-être pris par des par d'autres par certaines sociétés par exemple les sociétés d'assurance qui paieraient pour des assurants dans le cadre d'assurance contre le changement climatique ou d'autres partenaires qui pourraient payer autrement très intéressant oui il y a une j'étais à une convention sur les gestionnaires de risque à Copenhague le mois dernier et la plupart des questions étaient sur la soutenabilité et comment développer ce type d'outils alors je reviendrai à notre public en présentiel un petit peu plus tard nous avons déjà pas mal de questions Antoine vous n'êtes pas obligé de répondre à tout mais y a-t-il des points que vous souhaitiez aborder oui merci merci pour ces questions très très intéressantes qui vont dans toutes les directions on pourrait peut-être avoir peut-être en discuter même cinq heures mais ce serait un peu trop long alors pour ce qui est du commerce il faut faire la distinction en un monde idéal et le monde tel qu'il est donc il faut comprendre où sont les tensions et comment elles nous empêchent d'être là où nous voudrions être un exemple nous savons que la technologie existe pour un monde net zéro mais comment est-ce que l'économie politique fait en sorte que ces technologies émergent c'est la même chose avec le commerce avec la situation actuelle le commerce mondial est très important si vous pensez par exemple à des économies émergentes comme la Colombie la Côte d'Ivoire l'Afrique du Sud l'Indonésie pour lesquelles c'est les énergies fossiles sont très importantes du point de vue l'exportation qui en exporte beaucoup mais la Colombie exporte 75% de charbon donc voilà il faut faire attention on peut avoir un dessin qui est celui d'un certain commerce mais il faut savoir que le commerce la balance de l'équilibre commercial a des répercussions sur la balance des paiements si on décide de réduire certains types de commerce il faut également s'assurer de la macro stabilité de certaines économies on discutait hier avec Diego Guevara et a dit que lorsque il a été dit que le pétrole et le gaz cesserait d'être exploités le Pesso avait diminué de 10% tout de suite dans son pays donc si vous voulez même si on peut concevoir un meilleur système de commerce il faut bien comprendre que comme on se départit de ce système actuel et que l'on se dirige vers un nouveau il faut tenir compte des conséquences négatives que cela peut avoir pour certains et je crois qu'il est effectivement essentiel de s'assurer qu'il ne s'agisse pas seulement d'une transition dans le secteur public uniquement parce que le secteur public ne peut plus à lui seul ne peut pas à lui seul se charger de toute cette transition mais dans les économies émergentes nous savons qu'il y a des avantages associés à la transition et que ce sont des avantages qui sont produits localement donc si nous avons un partenariat public-privé différents financements qui permettent à cette transition de se mettre en place il est très très important que les co-avantages que tous ces avantages accessoires bénéficient au pays localement sinon la transition n'est pas réussie et comment s'assurer que les instruments financiers que nous concevons garantissent que la plupart de ces co-avantages de ces co-bénéfices restent sur place et ne sont pas exportés merci beaucoup alors Céline quels sont les points que vous aimeriez auxquels vous aimeriez répondre et bien je vais peut-être répondre sur l'investissement même si c'était une question qui s'adressait à Stéphane mais je voudrais réagir sur certains aspects de la chose dans le rapport du GIEC il y a un chapitre dans lequel nos collègues ont évalué les investissements qui sont actuellement consacrés aux options d'atténuation qu'on connaît les différentes technologies bas carbone l'efficience la transformation de l'infrastructure etc. tout ce qu'il faut pour réaliser l'atténuation et ça s'est comparé aux besoins d'investissement sous-jacents dans des trajectoires qui sont compatibles avec l'objectif de ne pas plus de 1,5 degré de réchauffement et dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde il y a un fossé entre l'investissement actuel et ce qui est nécessaire il faudrait un facteur de multiplication de 2 à 6 en fonction du secteur et de la région pour les régions c'est surtout le sud global enfin les pays du sud qui auraient le plus besoin d'un investissement dans ce secteur et le secteur c'est le transport alors donc ça c'est une partie de la question mais en fait quand on voit les choses plus en grand si l'on examine l'investissement ce n'est pas seulement une augmentation l'investissement au début de la trajectoire qu'il faut accomplir mais c'est surtout il faut totalement changer d'orientation en matière d'investissement parce que pour le moment c'est uniquement énergie fossile ça nous bloque dans notre dépendance à l'égard des industries fossiles donc le principal problème ce n'est pas d'avoir davantage d'investissement mais ça Stéphane Stéphane va commenter je suis sûr parce que c'est un petit peu la question oui effectivement mais la principale chose c'est d'arriver à réorienter les investissements comment les investissements sont-ils perçus y a-t-il des instruments réglementaires et quels sont les instruments techniques qui permettent d'examiner les risques je crois qu'il y a trop de risques perçus dans les solutions trop de risques perçus dans les investissements vers de nouvelles solutions et pas assez de risques perçus pour ce qui est de l'investissement dans les solutions actuelles donc le risque doit être pris en compte et puis je pense qu'également il y a des questions techniques si par exemple si l'on considère le NGFS le verdissement du système en général en fait l'investissement pour cette transition ne capture pas vraiment l'essence du risque parce que tout cela se situe encore vraiment à un niveau très macroéconomique et l'on ne perçoit pas toujours que c'est un changement structurel donc c'est un je pense qu'il y a vraiment des choses à travailler là-dessus pour arriver à de meilleures décisions pour ce qui est de ce réseau pour le verdissement du système financier oui alors je voudrais rajouter que nous nous travaillons sur les scénarios des différents verdissements que nous devons réaliser nous avons des modélisations pour savoir comment réorienter nos investissements nous faisons tout cela et lorsque l'on entre tout cela dans un modèle macroéconomique et qu'on a les besoins d'investissement et les gains d'efficience avec les nouvelles technologies la chaîne de valeur verte et lorsque l'on met tout cela dans le modèle le PIB a tendance à augmenter et non pas baisser mais dans la composition du PIB vous avez les investissements et puis la consommation et la balance extérieure mais vous avez plus de consommation si la balance extérieure reste la même vous avouerez la même croissance économique mais pour ce qui est de la consommation nationale enfin domestique elle va parfois baisser si vous n'avez pas une bonne balance c'est le cas mais il y a également la résilience investir c'est investir davantage pour payer moins chaque fois donc je pense que c'est d'abord une question de financement externe pour diminuer cet arbitrage c'est de compromis sans avoir à réduire la consommation surtout pour les plus pauvres mais si on sort un tout petit peu du changement climatique pour une minute je pense qu'on se revenir vers des investissements en matière de biens publics de services publics est une bonne chose en particulier dans les pays les plus pauvres et voir comment le gouvernement peut mobiliser des ressources en matière d'éducation etc. pour permettre un certain développement et la consommation quand on parle de taxes gouvernementales c'est une façon d'investir en fait non seulement pour protéger le climat mais pour développer l'économie du pays et également ça permet de prendre des ressources à partir des pays développés ce qui est une bonne chose donc je voudrais dire que quand on fait ces investissements on travaille sur le macro modèle autant que l'on peut on essaye de travailler également sur le secteur pour que ce soit plus facile ensuite de gérer cela en regardant le modèle macroéconomique oui bien sûr il y a une boucle bien sûr mais la boucle elle existe en dehors et ce sont des gens qui se réunissent autour de la table manuellement si je puis dire qui travaillent là-dessus c'est pas dans le modèle en fait le groupe banque mondiale dans les années 80-90 a beaucoup poussé à la privatisation des services publics et maintenant nous avons des diagnostics plus clairs en fonction de ce qui se passe dans les différents pays par exemple le secteur de l'électricité a tiré les leçons de toutes les réformes de marchés énergétiques dont on a parlé et parfois les réformes ont très bien marché parfois ça n'est pas été le cas il faut en tirer des conséquences et l'une des leçons est que justement il faut une approche cohérente pour ce qui est de l'attribution du marché par exemple je pense que l'on a beaucoup évolué on a maintenant une vue beaucoup plus granulaire et complexe de la façon dont on peut offrir ses services même chose pour la mise à disposition d'eau nous avons de très bons exemples de fournitures privées ou publiques d'eau potable les tendances je pense que c'est très important je pense que votre question c'était la soutenabilité de ces flux de tendances pour le moment les produits verts dont nous avons besoin ont une chaîne de production qui est globale et s'il y a des segments de cette chaîne qui sont complètement concentrés dans un pays la Chine souvent on a beaucoup de concurrence entre les grands acteurs pour ce qui est de la production des batteries alors il faut s'assurer que cette concurrence ne va pas nous empêcher d'aller vers cette transition si vous êtes un petit pays africain vous voyez la Chine l'Inde les Etats-Unis qui sont en train de se battre pour avoir accès à ce ce à quoi elles doivent accéder pour faire des batteries vous savez quand c'est difficile aujourd'hui de se procurer des panneaux solaires d'acheter des panneaux solaires c'est difficile aussi d'acheter des batteries donc tous les pays veulent une forme de souveraineté mais il faut faire la différence entre ce qui se passe dans les petits pays et les grands donc c'est bien gentil de parler de la souveraineté uniquement entre gros pays si je puis dire grands pays pays plus riches voyons ce que ça vaut pour le Mali par exemple alors pour ce qui est des politiques industrielles comment est-ce que les pays peuvent favoriser l'innovation et construire le secteur industriel dont on a besoin parce que nous avons des succès retentissants dans certains pays et des catastrophes dans d'autres donc nous sommes en train d'en tirer les leçons de voir que faire et ne pas faire et ce sera vraiment un défi dans les années qui viennent parce que il y a beaucoup de gens qui demandent des soutiens mais tout ne va pas marcher alors il faut s'assurer qu'à la fin on ne va pas aboutir à ce que ce sont les gens des pays en développement qui doivent payer pour avoir des choses innovantes et que et que et que et que l'on détourne pas d'eux des fonds pour l'éducation et autres et le bien-être pour financer des entreprises innovantes bon et bien merci beaucoup de nous envoyer des questions si vous êtes chez vous ou au bureau je vais peut-être en lire quelques-unes de ces questions à distance la soutenabilité forte nous oblige à imaginer une concurrence globale une compétitivité globale où on tient compte de la comptabilité des coûts pour ce qui est de toutes les tendances en matière de carbone carbone et de balance commerciale dans ce nouveau monde peu carbone et alors Antoine est-ce que vous croyez que la taxation carbone c'est l'alpha et l'oméga bien que pour d'autres les mesures budgétaires soient importantes et Stéphane pourriez-vous parler un peu plus du financement de cette transition est-ce que les pays les moins développés peuvent en tenir compte les LMM et les LMM peuvent quels rôles peuvent-elles jouer et puis quelle sera la taxation si est-ce que en fait certains excédents ne vont pas entraîner justement un changement alors on va commencer par Céline je crois que vous êtes allé un peu trop vite pour moi je n'ai pas tout saisi mais mais j'essaye de revenir à cette question des scénarios nationaux qui sont au cœur en fait et au sein de cette tendance internationale je crois que ce qui est important c'est en fait d'inclure ces trajectoires nationales dans des scénarios globaux il y a plusieurs façons de le faire soit on peut établir un dialogue entre des modèles globaux des trajectoires globales et des outils nationaux quant à la façon pour faire varier les hypothèses sur lesquelles on travaille quand on construit ces scénarios nationaux mais en fait certaines des tendances sont globales par nature l'évolution de la technologie les technologies bas carbone on a vu pendant les dernières décennies que le coût des panneaux solaires ou des batteries a été divisé par dix et que maintenant il y a une production beaucoup plus massive et ça n'était pas encore inclus dans les scénarios économiques il y a une dizaine d'années il faut également y réfléchir pour ce qui est de ce qui va se passer pour le coût des énergies fossiles et bien là aussi les choses peuvent changer assez rapidement et en fonction du pays que l'on examine si c'est un importateur ou exportateur cela peut changer totalement la façon dont la trajectoire nationale peut être construite oui deux minutes trente chacun Stéphane alors pour ce qui est des scénarios en matière de prix de combustible fossile après il faut regarder les cas individuels mais si l'on regarde l'Irak qui en fait a 100% de revenus de revenus de taxes des sources de l'énergie fossile et bien là nous avons essayé de faire des rapports ciblés sur des pays comme l'Irak dans lesquels beaucoup de choses sont influencées par ce qui se passe ailleurs mais aussi d'autres qui sont totalement dépendantes d'énergie fossile sans autre appui mais c'est très difficile d'avoir un scénario soutenable dans les pays en question qui dépendent des énergies fossiles il va falloir inventer un scénario pour ceux qui n'ont pas un très haut niveau de PNB par habitant il y a un défi c'est le prix très élevé du gaz natural liquide il y a beaucoup d'investissements dans ce secteur dans beaucoup de pays la question c'est de savoir quand est-ce qu'on aura ces investissements et quel sera le prix du gaz naturel liquide est-ce que est-ce que on aura le financement dans deux ans dans dix ans c'est très incertain donc il peut y avoir beaucoup de de défis et si on investit des milliards regardez si on investit au Mozambique des milliards pour extraire le gaz naturel liquide est-ce que c'est une bonne chose est-ce que c'est pas une bonne chose il y a des défis également par exemple pour les CCDR si ce sont des technologies qui ne sont pas compétitives si vous avez une forte part une partie importante de renouvelables c'est là que l'on se pose des questions sur le CCS sur le géothermique des choses qui sont beaucoup plus incertaines alors on a dit que pour les pays à bas revenus il fallait des investissements les montées de 2 à 10% donc en fait il faut réduire les fossés entre investissement et résilience et vraiment ils ont besoin de développement ils ont besoin d'accéder à des besoins de base donc effectivement le développement ça peut être un défi et comme ce sont des pays très pauvres investir 8 à 10% de plus c'est énorme pour eux mais ça n'est pas énorme pour les autres c'est plus bon le défi est pire pour augmenter d'un pour cent l'investissement en matière d'un point de PIB pour la Chine que pour certains pays en développement d'augmenter de 8 à 10% Antoine deux dernières minutes pour vous je vais essayer de répondre à la question de la taxe carbone est-ce que c'est une solution est-ce que c'est la solution sans doute pas on a parlé pour le climat de l'impact négatif sur la dynamique je pense que l'une des principales limites en fait pour répondre à cette dynamique écologique il faut mettre en place une diversité je ne peux pas que l'on puisse avoir une taxe sur la diversité mais je pense que la tarification ne peut pas forcément apprécier tout ce qui peut se passer du point de vue économique et du point de vue biophysique je pense que la taxe carbone peut jouer un rôle mais ça n'est pas la seule la seule fonction mais je crois qu'il faut d'autres auront un rôle à jouer si tout ça reste monétisé mais l'économie change il n'y a plus l'économie c'était l'alpha et l'oméga de tout mais maintenant il y a une dynamique biophysique qui compte de plus en plus l'économie cesse d'être dominante et on espère qu'elle fera partie de la solution mais avec d'autres sciences biophysiques ou autres et je pense que c'est ainsi qu'on arrivera à une transition écologique formidable il nous reste cinq secondes alors ils méritent tous d'un grand applaudissement non seulement c'était très intéressant et enthousiaste et en plus vous êtes arrivés pile à l'heure au bout de la discussion ce qui n'arrive pas toujours donc merci infiniment à tous les trois il y a deux tables rondes cet après-midi vous aurez la possibilité de poser également énormément de questions d'intervenir merci beaucoup également à ceux qui nous regardent ou que vous soyez dans le monde alors je stresse tout le monde pour les tables rondes pour qu'on reste à l'heure je vous stresse aussi on revient à une heure donc à une heure de l'après-midi à 13h pour reprendre la table ronde suivante mesdames et messieurs j'espère que vous avez apprécié ce petit repas et que vous avez eu des conversations très intéressantes en tout cas ça a été mon cas et donc bienvenue pour notre session de l'après-midi bienvenue de nouveau à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent en ligne et si vous avez donc vous avez vu que j'ai pu poser certaines des questions que vous nous aviez envoyé en ligne donc n'hésitez pas à continuer nous sommes très heureux de votre participation en ligne avec nous à Paris les voix de la société civile sont essentielles nous en avons entendu parler ce matin lors de notre table ronde en effet la société civile est vraiment à la base de tout ce que nous faisons aujourd'hui et si on ne s'engage pas et bien nous n'irons pas dans la bonne direction et donc ce matin nous allons commencer avec deux témoignages de la société civile pour commencer comment construire des systèmes alimentaires durables dans une région semi-aride brésilienne grâce à l'innovation agro-écologique et pour ce faire j'invite le coordinateur exécutif de l'association agricultura familiare et agro-écoloria à me rejoindre sur scène M. Paolo Peterson M. Peterson veuillez l'applaudir s'il vous plaît il faut enlever votre badge parce que ce n'est pas beau à l'image vous devez prendre votre badge parce que il ne ressemble pas très bien sur la caméra c'est un problème donc là vous avez maintenant vous ressemble fantastique bonjour à tous et à toutes merci avant tout je tiens à vous remercier de m'avoir invité à participer à cette conférence pour participer partager certaines de nos expériences brésiliennes portant sur le sujet de notre conférence je vais donc parler de l'innovation agro-écologique dans une région semi-aride brésilienne et je vais vous parler d'une région où il y a qui mesure plus d'un million de kilomètres carrés qui représente donc 50% du territoire brésilien et où se retrouvent de nombreuses exploitations familiales brésiliennes jusqu'il y a peu de temps cette région était identifiée comme une région à problème en raison de niveaux de pauvreté très élevés de pauvreté extrême particulièrement dans les régions rurales et cette situation a été aggravée par différentes politiques publiques touchant au développement rural donc avant de vous présenter une autre trajectoire je voulais commencer par vous présenter certaines notions clés qui sont essentielles afin de comprendre ce processus tout d'abord la soutenabilité agricole est un enjeu socio-écologique promouvoir de hauts niveaux de soutenabilité demande un système multidimensionnel l'agriculture doit donc être compris comme un processus de coproduction avec la nature l'agriculture l'agriculture est également un processus de conversion économique écologique de plus le système agroalimentaire doit être compris comme un réseau de flux économique écologique avec l'appropriation la circulation etc cependant les politiques publiques en faveur du développement agricole identifient l'agriculture ou comprennent l'agriculture comme un processus qui ne permet que de servir les besoins du marché dans ce sens donc l'agriculture ou les agricultures ne répondent qu'aux besoins et n'est compris que comme un modèle économique de l'agriculture cette conception promeut ainsi un flux linéaire ce qui dégrade la situation et conduit à des externalités négatives très fortes pour le système agroalimentaire nous avons de hauts niveaux de spécialisation agricole qui se traduisent en haut niveau de vulnérabilité socio-écologique donc si l'on veut soutenir la soutenabilité il faut promouvoir l'application de principes fondamentaux que je tiens à vous présenter ici vous retrouvez la proposition rédigée par le groupe de Stockholm Resilience Centre qui invite donc à la simplification écologique au niveau des territoires la gestion de la connexion entre différents éléments des systèmes socio-écologiques soutenir une approche des systèmes adaptifs complexes encourager l'apprentissage la formation au lieu de soutenir de suivre des recommandations centralisées et mondialisées élargir la participation et promouvoir une gouvernance polycentrique au lieu d'une gouvernance descendante centralisée je vais donc à présent vous présenter l'expérience brésilienne dans une région semi-aride nous avons deux livres qui viennent d'être publiés et qui présentent certains des résultats des recherches menées dans cette région ils tentent donc de décrire et d'analyser ces trajectoires bien sûr je vais ici me concentrer sur certains aspects de ces livres qui sont bien plus longs et complexes le débit des années 2000 était une année une période clé il y a eu à ce moment là une innovation institutionnelle qui a vu le jour avec la création de partenariats étroits entre les organisations de la société civile représentée par l'alliance nationale des terres semi-arides ou ASA et le gouvernement nouvellement élu ce partenariat a résulté en une transition d'une approche de la lutte contre la sécheresse vers vivre avec le climat semi-aride depuis le lancement de ce programme plus d'un million et deux cent mille citernes ont été construites ces citernes au niveau de l'exploitation agricole jouent un rôle clé et déclenchent des innovations socio-écologiques en effet l'eau est un élément clé dans ces contextes climatiques et grâce à son accessibilité il y a plus de possibilités d'innover au fil des ans on voit de nombreuses innovations ont vu le jour au niveau des exploitations agricoles ce qui a conduit à une meilleure fertilisation des fertilités des sols etc. mais on ne peut pas vraiment expliquer ces changements sans comprendre les changements qui ont qui se sont opérés au niveau territorial les nouvelles organisations des solidarités entre les communautés différents collectifs ont vu le jour et ces nouvelles innovations sociales sont liées à un éventail de politiques publiques qui ont été développées sur la période on parle ici de gouvernance polycentrique à différents échelons et d'innovation à l'échelle locale on voit ainsi que l'innovation peut que l'innovation au niveau local et territorial est clé ici vous voyez une représentation du système agroalimentaire et vous voyez les flux d'entrants ainsi que sur la droite les flux de production et toutes les interactions montrent une densité de connectivité très élevée lorsque l'on regarde les variations de résilience entre 2015 et 2019 on a pu observer une augmentation de l'index de 2,29 à 2,60 ce qui est lié à des innovations qui ont conduit à un meilleur contrôle des ressources locales comme vous pouvez le voir sur la droite de cette diapositive donc on voit qu'il n'y a pas eu qu'une seule innovation qui a vu le jour mais un réseau d'innovations qui ont vu le jour simultanément en conclusion l'investissement de ressources externes telles que celles offertes par les politiques publiques devraient au fil du temps améliorer la gestion à l'échelle locale de la situation par les exploitations agricoles et les communautés cela s'inscrit donc en contradiction de l'approche reposant sur la production à court terme et décidée au niveau national et donc on voit que les politiques publiques décidées à l'échelle nationale peuvent compromettre les ressources naturelles ce qui pose un problème pour la mise en oeuvre de l'agenda des ODD je vous remercie merci beaucoup merci de ces exemples très concrets de cet exemple très concret Paolo Peterson merci pour cet exemple et nous accueillons à présent la directrice générale de WWF France il faut attendre le jiggle avant de me rejoindre sur scène mais donc elle va faire une présentation intitulée mettre en application le principe de soutenabilité forte objectif majeur de WWF France focus sur les travaux en cours pour le secteur privé et sur le cadre post-2020 de la CBD donc madame Véronique Andrieux directrice générale de WWF France Bonjour à tous et à toutes merci beaucoup à l'AFD de m'avoir invité c'est un véritable plaisir pour moi que d'être avec vous aujourd'hui je vais aujourd'hui vous parler de la soutenabilité forte et du secteur privé nous le savons nous en avons parlé depuis deux jours la nature est menacée la situation est catastrophique selon le dernier rapport sur la planète du WWF il y a eu un déclin de 69% des espèces vertébrées en 50 ans selon l'IPBES et l'ensemble des scientifiques un million d'espèces sont menacées d'extinction trois quarts des écosystèmes terrestres et deux tiers des écosystèmes marins sont dégradés aujourd'hui et six des neuf seuils planétaires ont déjà été dépassés et deux d'entre eux ont été dépassés cette année et pourquoi est-ce important la biodiversité toutes les discussions autour de la nature il faut comprendre qu'on ne parle pas simplement d'espèces symboliques dans le monde on parle ici vraiment de la valeur intrinsèque de la nature c'est essentiel c'est vital même pour nous espèces humaines nous avons des systèmes des écosystèmes qui fonctionnent qui nous offrent des services écosystémiques très importants permettant d'atteindre nos ODD cependant 80% des ODD ne pourront pas être réalisés si l'on ne protège pas et ne préservons pas la nature par exemple prenons la sécurité alimentaire nous savons que 75% des plantes dépendent d'une pollinisation naturelle en raison des changements climatiques il y a jusqu'à 10% de rendement serait mis à mal et dans certaines parties du monde ce rendement pourrait même chuter de 50% donc la protection de la nature c'est la production alimentaire mais également la protection contre les zoonoses par exemple mais laissez-moi me concentrer sur les puits de carbone nous le savons le changement climatique est une réalité et est le troisième facteur de perte de biodiversité et deviendra le premier facteur de perte de nature si l'on n'arrive pas à rester sur la trajectoire du réchauffement à 1,5 degré nous savons également que la nature est notre meilleur allié pour lutter contre le changement climatique en effet elle peut nous offrir jusqu'à un tiers des solutions d'atténuation ce sont les solutions fondées sur la nature à la crise climatique donc nous voyons bien le climat et la nature ce sont deux deux concepts en crise aujourd'hui nous sommes aujourd'hui la COP 15 s'est ouverte à Montréal sous la présidence chinoise et nous visons un objectif d'être positif nature positif donc d'avoir une action positive pour la nature donc cela veut dire non seulement nous assurer que l'on lutte contre la biodiversité mais avoir également des gains en matière de nature d'ici à 2050 et il y a deux façons d'agir pour se faire d'abord arrêter de détruire la nature ce qui peut être rendu possible grâce à des réglementations et nous avons d'ailleurs eu un exemple probant cette semaine avec la réglementation européenne contre la déforestation un très bon pas en avant on n'acceptera plus la vente la commercialisation de produits issus de déforestation sur le marché européen deuxième axe de travail la décarbonation de l'économie quel serait le bon niveau d'ambition pour le secteur privé à Montréal et bien nous avons trois demandes tout d'abord que le secteur privé soit en mesure d'analyser et publie les répercussions sur la biodiversité de leur chaîne d'approvisionnement et chaîne de valeur ce qui est d'ailleurs lié au TNFD qui est un miroir du des des publications des résultats financiers et de leurs résultats de leur impact sur le climat et troisième point progresser avancer pour atteindre des objectifs sectoriels tels que la conversion des chaînes d'approvisionnement libérées de toute conversion forestière qui deviendront obligatoires comme c'est le cas à présent en Europe voilà nos attentes vis-à-vis de la COP15 et nous pensons qu'il y a également plus un plus grand rôle doit être donné au capital naturel et aux solutions fondées sur la nature autre point l'approche la vision de WWF est une vision reposant sur la soutenabilité forte mais de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de soutenabilité forte la soutenabilité forte permet de définir un bon état de nature pour l'écosystème et limiter nos répercussions à des niveaux jugés acceptables qui respecteraient les seuils écologiques et planètes limites planétaires en termes d'assimilation et de régénération c'est très important pour nous ce sont deux approches différentes qui émergent et la soutenabilité forte doit être au centre de nos actions car nous le savons la nature ne peut pas être remplaçable ce n'est pas un bien fongible qui pourrait donc être remplacé par un capital financier ou par une technologie ça ne fonctionne pas comme ça on ne peut tout simplement pas remplacer la nature et on ne peut pas non plus remplacer le rôle et la fonction qu'elle joue sur le plan écosystémique donc au sein de WWF nous travaillons avec des entreprises parce que nous pensons que le secteur privé fait partie du problème et donc doit faire partie de la solution nous avons donc une initiative pour le climat SBTI nous avons une initiative qui a été lancée juste avant COP26 l'année dernière et nous avons travaillé à la création de SBTN donc des objectifs refondés sur la science pour la nature cela nous offre une méthodologie reposant sur la soutenabilité forte qui vise à fixer des objectifs scientifiques clairs au niveau de l'entreprise et de ses chaînes d'approvisionnement pour respecter la nature SBTN a fait de grands progrès sur les deux dernières années sur le plan de la méthodologie notamment sur la méthodologie pour quatre éléments la terre les écosystèmes l'axe à l'eau potable l'eau et les océans et la biodiversité ainsi l'eau douce et peut-être le point sur lequel nous avons fait le plus de progrès par exemple l'entreprise X pourrait réduire son extraction d'eau de X mètres cubes par an d'ici à une date échéance en termes de pollution de l'eau cette même entreprise réduirait son utilisation de nitrate de phosphate par exemple de X kilogram jusqu'à une année spécifique voilà le type de mesure d'objectif que notre initiative SBTN vise à créer donc l'idée avec cette initiative est tout d'abord d'éviter puis il y a l'aspect de régénération donc ça fonctionne un peu comme SBTI mais la grande différence c'est que la biodiversité est à appréhender à l'échelle locale alors que le climat est à l'échelle mondiale et donc cela nous incite à regarder les réalités locales et les réalités géographiques voilà comment est-ce que l'on peut appliquer ce SBTN ce réseau d'objectifs fondé sur la science donc ce que nous avons fait au sein de WWF France c'est que nous avons lancé le lab Science Capital en 2021 pour accélérer le développement de ce réseau SBTN et pour en promouvoir l'adoption par le secteur privé nous avons effectué des stress tests de la méthodologie du réseau SBTN avec certaines entreprises comme Bell, Michelin, Cafour et Alpro nous avons lancé des pilotes nous avons utilisé une approche de tests et validations afin tout ceci de consolider la méthodologie nous en sommes à présent la troisième étape à savoir de fixer ces objectifs fondés sur la science pour les entreprises donc où en sommes nous à présent quand il s'agit du développement à la COP15 nous aurons différents événements qui présenteront nos progrès jusqu'à aujourd'hui et d'ici à la fin du premier trimestre 2023 nous aurons une première version de cette méthodologie SBTN avec la étape 1 et la étape 2 c'est à dire l'empreinte sur la biodiversité et l'identification des sites prioritaires ainsi que l'étape 3 pour les terres et l'eau douce nous aurons également des conditions de validation pour le processus de validation des objectifs bien entendu seulement pour les étapes 1 et 2 terres et eau potable donc en fait le principal objectif c'est que les sociétés les entreprises se mettent au diapason des objectifs SBTN qui ont été validés et continuent à travailler sur la méthodologie pour les océans et la biodiversité voilà comment nous prévoyons de progresser peut-être ajouterais-je un dernier mot il est extrêmement important de faire des progrès avec ceux qui sont des champions du secteur privé c'est très important car ce sont eux qui ont l'empreinte la plus importante en matière de biodiversité donc il faut effectivement faire tous les essais nécessaires de contraintes et c'est une très bonne nouvelle que toute la méthode que la méthodologie ait fait tous ses progrès que cette méthodologie puisse maintenant être utilisée donc nous voudrions dire un grand merci à toutes les entreprises qui ont commencé à mettre en oeuvre cette méthodologie et cela a commencé à créer un corpus d'apprentissage qui est maintenant introduit dans l'outil donc le principal objectif est que grâce à cet outil nous puissions jeter un pont au-dessus de ce fossé du comment puisque l'on en souvent telle chose n'est pas faisable n'est pas possible la métrique n'est pas prête en fait ce que nous disons maintenant c'est que oui si nous avons et nous aurons du moins au premier trimestre 2023 nous aurons l'outil nous aurons une métrique et il n'y aura plus d'excuses pour ne pas adopter et accepter les SBTM de même que nous l'avons fait pour le les dommages au climat ainsi les investisseurs et les parties prenantes pourront savoir à quoi à quoi s'attendre de la part des entreprises voilà je pense que cela conclut ce que j'avais à dire merci beaucoup Véronique Andrieux d'avoir parlé de ce travail extrêmement utile dans le contexte de notre discussion d'aujourd'hui alors maintenant nous allons passer à notre prochaine table ronde comment est-ce que comment l'approche par la soutenabilité forte peut-elle soutenir et éclairer effectivement l'élaboration des politiques et nous allons donc poser cette ces questions comment l'approche par la soutenabilité forte peut-elle soutenir et éclairer effectivement l'élaboration des politiques comment développer un véritable langage commun sur la construction de trajectoires de développement en soutenabilité forte entre les parties prenantes impliquées tout en prenant en compte les objectifs sociaux écologiques et économiques et quelles sont les conséquences sur le processus de conception des politiques publiques alors pour discuter de ces questions nous sommes ravis d'avoir avec nous ici à Paris le vice-président de la Banque européenne d'investissement en Luxembourg monsieur Ambrose Fayol merci beaucoup d'être avec nous également avec nous à Paris nous avons madame Corinne Bruno Meunier directrice générale déléguée de l'institut de recherche pour le développement IRD en France merci beaucoup de votre présence et vous êtes tous les deux ici en présentiel dans le studio à Paris veuillez prendre vos places à la tribune et puis nous aurons le plaisir d'avoir avec nous deux personnes à distance la présidente et directrice générale de la fondation Climate Works aux Etats-Unis Helen Manford bonjour Helen merci d'être avec nous à Paris je pense qu'il est très tôt pour vous aux Etats-Unis donc on va vous applaudir très fort à Paris de vous être levés très tôt pour participer et donc nous allons par là parler du sujet que j'ai évoqué alors nous attendions également dire Laurence Tubiana nous ne sommes pas sûrs qu'elle soit connectée mais si elle se connecte au cours de la discussion bien entendu je l'inviterai à se joindre à nous donc vous avez 10 minutes chacun pour un petit discours d'introduction je peux être assez strict concernant le timing parce que vous voyez que c'est intéressant également d'avoir des questions ensuite je vais poser quelques questions et envoyer vos questions s'il vous plaît si vous nous suivez à distance et je les résumerai au micro alors nous allons commencer par Ambroise Fayol comment vous vice-président de la banque européenne d'investissement avez approché la question de des politiques publiques je crois qu'ils vont tous parler du public du pupitre merci beaucoup de votre invitation félicitations à Hélène et à toute son équipe pour ces trois journées très intéressantes alors ce que je vais vous dire en fait en un peu moins de 10 minutes c'est pourquoi je pense que nous devons avoir une approche qui consiste à avoir la soutenabilité comme état outil absolument outil opérationnel absolument essentiel pour des instituts comme l'IRD bien sûr il y a l'alignement de Paris il y a les ODD mais il faut combiner les deux associer les deux mais pas simplement considérer un ODD en particulier mais tout considérer de façon holistique et également de façon cohérente avec l'alignement avec les les buts des accords de Paris et coordonner cela non seulement avec les investisseurs les institutions financières et bien sûr le secteur financier alors ce que nous faisons à l'IFD c'est que nous avons deux instruments l'ISS qui est le cadre de normes environnementales ça définit la soutenabilité le business model et puis ensuite nous avons la feuille de route climatique qui a été approuvée il y a deux ans par notre conseil d'administration et mais en fait l'alignement de Paris en tant que composante clé de notre activité l'alignement de Paris pour ce que nous faisons en termes de projet depuis 2021 et nous utilisons également les critères de l'alignement de Paris avec nos homologues si vous voulez je détaille je ne vais pas détailler mais nous ne travaillons qu'avec des homologues agréés et nous devons les soutenir dans leur politique vis-à-vis de l'alignement de Paris donc voilà ce que nous essayons de faire très concrètement cela à les répercussions suivantes en fait nous essayons de travailler sur des éléments juste la résilience l'inclusivité en matière d'environnement et de faible carbone mais il y a tellement d'interactions entre toutes ces actions c'est cela en fait la soutenabilité forte le cadre de soutenabilité forte dont on a parlé cela a des répercussions sur notre activité il y a des choses que nous ne faisons plus et puis cela se manifeste de façon positive puisque nous essayons de réorienter notre action nos éléments clés avec le DRD et le DRI britannique nous avons mis en place une initiative à deux axes comme on l'appelle c'est à dire promouvoir l'égalité entre les genres pour également promouvoir la protection du climat alors ça n'est pas facile il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous continuons à travailler en particulier la méthodologie par exemple comment mesurer le risque climatique qui est de plus en plus grand pour la biodiversité et en ce moment nous essayons de mettre en oeuvre un système au sein de notre gestion des risques qui introduit un risque de biodiversité au niveau du projet au niveau de la contrepartie également pourquoi est-il important d'avoir tous un langage commun de parler de la même langue et bien vous savez il y a eu tous ce débat en Europe sur la taxonomie et autres si vous voulez convaincre les investisseurs qu'ils doivent investir davantage dans la soutenabilité forte il faut qu'ils soient convaincus que ce que vous faites correspond à ce que vous dites correspond à ce que vous faites donc la coalition pour le climat ministériel existe et le travail de banques de développement et de nous même et de voir qu'il y a de nombreuses plateformes qui travaillent sur différentes taxonomies mises au point dans le monde entier pas seulement en Europe d'ailleurs il y a des événements des taxonomies intéressantes qui sont mises au point dans des pays comme la Chine ou autre et il y a également différentes initiatives donc je vais laisser Florence si elle nous rejoint parler du niveau d'intégrité de finances parce qu'il y a là de très bons exemples de ce que nous essayons de faire ça a été fait par ces pays et par sa fondation et bien sûr il faut qu'il y ait un comité de conseil au sujet de ces initiatives il y a donc beaucoup d'initiatives et voilà ce que nous faisons et je dirais que les green bonds les obligations vertes sont intéressantes parce qu'il y en a beaucoup dans les économies avancées mais il n'y en a pas du tout dans les économies pauvres alors que le défi climatique est mondial alors comment développer ces obligations vertes pour le financement et comment s'assurer que lorsque certains en achètent ils achètent vraiment quelque chose de vert et que ce n'est pas simplement quelque chose que l'on doit considérer comme vert parce que cela est contenu dans le titre donc il y a des sites de financement et là il y a des évolutions intéressantes nous travaillons avec la commission européenne sur ce qu'on appelle la green bond initiative mais comment pouvons-nous nous assurer que c'est quelque chose qui va pouvoir créer la confiance pour ceux qui souhaitent investir et investir et certainement il nous faut avoir le secteur privé à nos côtés pour investir et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on allait dire faire ce que l'on a dit donc nous travaillons également à la construction des capacités dans notre système comme je l'ai dit nous avons tous nos projets qui sont fondés sur l'alignement de Paris nous avons également la contrepartie à cet alignement de Paris ce n'est pas facile nous l'en demandons d'avoir un plan de décarbonation mais pas d'ici 2050 mais quelque chose de tangible d'ici 2030 et pour ceux qui voulons nous pouvons les aider nous n'évaluons pas les plans de décarbonisation nous ne sommes pas une agence de notation mais nous voulons connaître les priorités et voilà la façon dont nous travaillons alors pourquoi est-ce que c'est important pour nous c'est parce que en fait ce qui nous permettra de gérer le risque et de et de récompenser la faisabilité pour conclure je voudrais simplement citer deux exemples pour illustrer la dernière question nous travaillons avec le FMI qui a mis en place une initiative très intéressante qui s'appelle le Resilience and Sustainability Trust la fondation pour la résilience et la soutenabilité et nous essayons de développer cela avec le Rwanda parce que ce pays a un modèle intéressant ils ont ils ont développé beaucoup d'objectifs climatiques ils ont une politique NDC claire ils ont une ambition de développer le Rwanda et nous pensons que nous pouvons en fait combiner les deux c'est-à-dire la stratégie à long terme l'objectif de cette politique et le financement donc nous y travaillons en ce moment avec eux et c'est assez prometteur un autre exemple le JetBee ce sont des politiques de transition énergétique on l'a fait en Europe enfin pas très bien en Europe mais c'est l'idée suivante lorsque vous éloignez du charbon pour aller vers des économies plus renouvelables ce n'est pas seulement une politique climatique mais il y a des éléments d'une politique sociale d'une politique de ressources humaines à l'égard de la main d'oeuvre comment pouvez-vous requalifier la main d'oeuvre la reformer donc ça c'est très important bon et bien merci à Amboise Fayol pour merci d'avoir répondu à ces questions maintenant nous allons passer à Helen Mountford qui est la présidente et directrice générale de la fondation Climate Works je ne sais pas si vous avez entendu ce que fait la banque européenne d'investissement si vous avez entendu parler de ces initiatives et bien peut-être pourrions-nous vous passer la parole pourriez-vous nous expliquer ce que vous faites en 10 minutes merci beaucoup j'ai quelques diapos que vous pourrez les voir je voudrais expliquer la connexion entre l'action climatique et le développement on ne peut pas avoir l'un dans l'autre c'est le c'est le le but de la soutenable était fort autrefois il y avait des arbitrages et ensuite on lancé une action sur le climat ça n'est plus le cas en fait l'action climatique et l'histoire du 21ème siècle c'est un tout le coup de la non-action est dévastateur il y a eu un tiers du Pakistan qui a été inondé cette année à cause de différents phénomènes climatiques et en fait nous avons une augmentation de la température en fait on cherche des d'autres avantages à avoir des différentes techniques ça permet de réduire la pollution de l'air qui tuent énormément de gens chaque année on peut assurer la sécurité énergétique par des énergies gouvernementales et on voit donc très bien le type d'action de développement que l'on a et on voit différentes actions de la part d'entreprises et autres et qui saisissent la balle au bon de ce qu'ils peuvent faire et je vais peut-être un peu parler des différents pays et des politiques qu'ils doivent mettre en oeuvre et donc nous avons un certain l'interprète doit dire que la connexion est mauvaise on l'entend très mal nous avons un certain nombre de pays en jaune qui ont mis dans leurs objectifs d'arriver à une contribution nette zéro un jour on voit également des pays qui ont qui soutiennent cette action vis-à-vis 2050 avec leurs actions vis-à-vis de 2030 ils ont mis à jour leurs objectifs donc ils ont mis à jour leurs engagements des accords de Paris et puis il y a ce que l'on voit dans le secteur privé et le secteur financier notre collègue Véronique Andrie du WWF a parlé de ça nous avons déjà 2000 entreprises qui ont des objectifs de climat fondés sur la science 4300 sont engagés on a plus de 450 investisseurs institutionnels de plus de 130 000 milliards d'actifs qui se sont engagés à investir dans des portefeuilles d'investissement net zéro d'ici 2050 nous sommes en train de travailler à cela ce n'est pas facile il y a beaucoup de défis dont on a parlé mais en fait il y a une prise de conscience quant au fait que c'est ce qu'il faut faire et bien sûr ici on voit les dernières tendances qui se passent en matière d'émissions de gaz notre trajectoire nous ça c'est la zone grise sur la courbe c'est là où on était avant les accords de Péry et nous voyons que les industries ont progressé mais que nous ne sommes pas encore à la trajectoire sur la trajectoire sur laquelle nous devrions être pour que un réchauffement bien en dessous de 2 degrés ou de 1,5 en fait on aura probablement un réchauffement de 2,5 degrés celsius mais si tout le monde prend des engagements et les tiens on pourrait peut-être arriver plutôt à 1,7 ou pas tout à fait 2 donc on va dans la bonne direction et vous savez il y a 20 ans les engagements c'était un réchauffement de 4 ou 6 degrés on voit qu'il y a eu des progrès puisqu'on est à 1,2 ou 1,7 bon effectivement ça risque de ne pas arriver mais on voit que les engagements ont fait des progrès alors nous avons la société civile les états les pays qui utilisent cette cible les citoyens commencent à comprendre les avantages que cela leur apporte il ne s'agit pas seulement de parler de gigatonnes d'émissions et d'émissions de gaz à effet de serre ou autre mais il faut voir les effets dévastateurs que nous avons sur le climat sur la pollution en s'appuyant sur des énergies fossiles et on peut voir les avantages de cette réorientation on voit que cette réorientation verte permet de créer des emplois ça c'est un diagramme de l'IAE qui insiste sur les avantages de l'économie verte dans un monde post-Covid et on voit que l'on aura davantage d'emplois générés avec des bâtiments efficients en utilisant l'énergie solaire plutôt que l'énergie fossile et ici vous voyez donc le travail de suivi ça c'est la Confédération internationale des syndicats qui a fait ce travail entre autres et qui a travaillé sur différents niveaux de création d'emplois pour un million de dollars d'infrastructures alors un million vous voyez donc les chiffres l'énergie solaire 1,2 million par exemple 1,2 fois plus d'emplois ont été créés également dans le domaine du secteur urbain et il s'agit d'investir sur ces solutions durables il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose d'avantageux en matière de création d'emplois donc c'est un avantage pour l'ensemble de la société et on voit également cela si on fait des analyses qui sont centrées sur un pays par exemple ça c'est l'Indonésie en 2019 je veux le montrer parce que je pense que c'est très explicatif là il y avait le mystère de la planification et du développement en Indonésie qui a en fait lancé un plan de développement économique pas un plan climatique mais ils ont intégré l'action pour la protection du climat également dans ce modèle ils ont pris cette approche en tant qu'initiative de développement faiblement carboné malheureusement certaines parties de la vidéo sont inaudibles donc on arrive à une assez bonne croissance 6% par an à partir de 2025 et ça ajouterait 5,4 milliers de milliards de dollars au PNB et la pollution de l'air serait réduite grâce à moins d'énergie fossile cela pourrait réduire la pauvreté augmenter les emplois améliorer les conditions de vie permettre une meilleure égalité entre les genres et entre les régions donc en fait ça c'est quelque chose qui a été fait par le ministère du développement et de la planification cela faisait partie de leur mandat et ils ont particulièrement étudié les avantages que cela pouvait avoir pour l'économie de l'Indonésie même chose pour le Brésil la Chine et bien beaucoup d'autres pays l'ont fait l'Inde aussi la Chine les Etats-Unis l'Ethiopie la Colombie l'ont fait également cette étude alors les défis c'est de savoir si nous avons les bons cadres et les modèles économiques parce que la plupart des modèles économiques ne capturent pas le coût pour le climat voyons qu'ainsi on ne peut pas évaluer l'avantage que peut avoir la réduction de la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles ces modèles économiques tentent à sous-estimer la possibilité de création des emplois grâce à des solutions renouvelables batterie pile à combustible etc. et cela ne capture pas la dynamique de l'innovation ça n'est pas représentatif et on alors encore une fois l'étude indonésienne voilà les différentes trajectoires de croissance celle d'en haut la courbe noire ça c'est ce qui donnerait la meilleure croissance l'orange la courbe orange c'est la courbe de base après avoir réfléchi sur la dégradation de l'environnement et sur les incidences de la pollution de l'air et en fait le scénario le plus économique était celui qui tenait compte de l'action pour protéger le climat alors là il s'agit de prévision énergétique pour voir comment mieux réfléchir à ce qu'apportent les énergies renouvelables mais ça a toujours été un défi ici ce sont les panneaux solaires et l'historique et ça c'est l'agence internationale de l'énergie qui a travaillé là-dessus et on voit comment les choses sont évaluées on est allé bien au-delà de toutes nos attentes de l'époque du début désolé inaudible la connexion est très difficile quand il interprète donc il est très important d'avoir ce langage commun comme on l'a dit il faut avoir les bons de meilleurs les bons modèles économiques dont de meilleurs modèles économiques et de cadres pour pour avoir une meilleure capacité de mise en oeuvre c'est absolument essentiel deuxièmement il y aura bien sûr des compromis à faire des arbitrages il faut pouvoir les identifier et mettre cela en oeuvre c'est absolument nécessaire si nous voulons une transition juste équitable pour tout et ça c'est la façon dont on traite ces arbitrages c'est très important nous il y a des pays qui font ça avec les entreprises privées et autres ensuite il va falloir financer cette transition les plateformes de transition d'énergie juste ont été ont été lancées il y en a en Afrique du Sud en Indonésie qui travaille avec l'Europe pour un financement de 8,5 millions en Afrique et tout cela va apporter des avantages du point de vue social du point de vue économique c'est un partenariat qui permettra d'appuyer l'avènement d'une transition juste et ça c'est extrêmement important et il y a un plan également qui a été prévu pour financer l'Indonésie même s'il y a des avantages économiques à retirer de ces mesures il faut qu'elles soient financées tout de même au début et là le processus que l'on utilise est important le leadership l'engagement et la coopération avec la société civile l'Inde a récemment mis à jour sa stratégie de protection de climat étudie une trajectoire faible carbone en Inde les gens les différentes communautés travaillent là-dessus avec les industries pour voir comment on pourrait optimiser cela pour l'Inde et de façon semblable il y a une également une réorientation au Maroc avec de nouveaux projets et après la COP 27 le roi Mohamed VI et ses ministres ont réévalué la situation et ont dit à leur pays qu'il fallait progresser en matière d'énergie renouvelable 52% de l'électricité d'ici 2030 devrait provenir d'énergie renouvelable il y a également des travaux sur la souveraineté énergétique donc ils ont compris que c'était dans leur propre intérêt de faire cela et enfin et ce qui est probablement le plus important nous avons besoin de stratégies pour lutter contre les lobbies qui sont extrêmement puissants dans la plupart des pays voilà un exemple de ce type de pouvoir en 2021 nous avons presque 700 milliards de dollars qui ont été alloués en subventions et allégements fiscaux dans le monde pour les hydrocarbures donc c'est bien une façon que les gouvernements utilisent pour soutenir les énergies fossiles et cela doit arriver à sa fin merci beaucoup Hélène je vous invite à l'applaudir Hélène Manfred merci beaucoup de ces exemples très concrets qui ont qui sont vraiment alignés sur le sujet de notre discussion et maintenant je vais donner la parole à la directrice générale déléguée de l'Institut de Recherche pour le Développement IRD Corinne Brunon-Meunier vous avez 10 minutes merci beaucoup bonjour et bon après-midi comme représentante de l'Institut de Recherche pour le Développement qui travaille dans les pays du Sud avec plus de 50 pays je suis très honorée de participer à ce débat et d'ailleurs ce débat s'engage et adresse notre travail quotidien notre institut questionne en effet régulièrement le rôle joué par les recherches scientifiques afin de lancer les bonnes politiques publiques au sein de notre institut et nous ne sommes pas les seuls nous avançons que les recherches scientifiques peuvent servir de catalyste pour trouver des solutions pour un développement plus durable ici je voudrais partager deux réflexions tout d'abord si les solutions soutenables si cette question est avant tout une question politique alors la science doit offrir autant que possible et aussi souvent que possible des réflexions ancrées dans dans la science pour ces discussions et nous avons aussi besoin d'une approche multidisciplinaire ce qui se trouve vraiment au coeur de la science sur la soutenabilité vous le savez lors de la conférence de Rio le développement a été présenté très rapidement il doit être efficace sur le plan économique juste sur le plan social et respectue l'environnement cependant 30 ans plus tard c'est encore un défi que nous n'avons pas su relever comment faire pour aider l'humanité à atteindre et à offrir une bonne qualité de vie à tous et à toutes sans déstabiliser des processus planétaires critiques nous le savons les chercheurs ont conçu le concept d'un espace sûr vous connaissez ce concept ce cadre d'un concept juste et sûr qui associe les limites planétaires et les questions sociales au sein de l'IRD nous sommes très intéressés par ce type de cadre pour conduire nos travaux cependant si les limites planétaires ou du moins s'il est nécessaire de ne pas dépasser ces limites planétaires ce n'est pas suffisant en effet l'humanité ne veut pas seulement satisfaire ses besoins fondamentaux en effet nous le savons nous aspirons tous à une très bonne qualité de vie et c'est ici que la science peut jouer un rôle clé c'est le travail que nous conduisons avec nos partenaires et la science a donc un rôle clé à jouer ici l'objectif de la science parallèlement à la publication d'articles universitaires et de construire des solutions soutenables ce n'est pas simplement de vous offrir des diagnostics ce qui est fait en adoptant une approche multi-acteurs qui vise à informer les politiques publiques ainsi les recherches devraient être conduites pour répondre à des enjeux clairement identifiés par les autorités mais également par les populations elles-mêmes ainsi que les autorités locales au sein de notre institut nous avons en place de nombreux outils pour pouvoir répondre à ce besoin en effet la solution doit être conforme aux objectifs de l'agenda Horizon 2030 donc la force qui se trouve dans l'interface science politique est clé la recherche scientifique une fois de plus ce n'est pas qu'une question universitaire ce n'est pas qu'une question de recherche universitaire elle devrait être présente à toutes les étapes du processus de décision offrir une solution lorsqu'on leur demande donner des pistes pour la mise en oeuvre etc. les chercheurs les chercheurs en effet partager l'état de la connaissance aux responsables politiques et mettre des recommandations sur la base des derniers éléments scientifiques et il est important que ces éléments scientifiques soient rendus accessibles à l'ensemble des parties prenantes ce qui est très important particulièrement dans les pays méditerranéens et tropicaux changer le paradigme de la soutenabilité est également important si l'on veut développer des solutions réellement soutenables et nous avons beaucoup d'options pour passer d'une soutenabilité faible à une soutenabilité forte dans notre institut notre position est claire pour ce faire nous avons besoin d'excellences scientifiques non seulement dans l'hémisphère du nord mais également nous devons pouvoir avoir recours à l'excellence scientifique des pays du sud particulièrement dans les états en développement et c'est pourquoi nous soutenons beaucoup de programmes parce que c'est seulement dans ces pays que nous pourrons réellement analyser les problèmes et y trouver des solutions et si pour la suite de ma présentation ce qui me semble très important avec cette science de la soutenabilité c'est que on peut souligner les problèmes et les solutions auxquelles on peut être confrontés dans les pays du sud afin d'atteindre ce développement durable aujourd'hui la science de la soutenabilité est partagée par de cette approche est partagée par de nombreuses institutions mais selon nous on peut toujours être plus nombreux et ici je voudrais souligner que la science de la soutenabilité doit reposer sur trois piliers comprendre co-construire et transformer comprendre alors ce pilier est caractérisé par l'analyse des écosystèmes sociaux leur gouvernance ainsi que leur dynamique leur résilience leur vulnérabilité leur risque ce qui est également possible dans le contexte de la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles la science de la soutenabilité du moins l'approche que nous adoptons dans notre institut vise à comprendre les interactions complexes entre les systèmes sociaux et naturels l'objectif est de développer des outils scientifiques intégrés afin de comprendre les conditions permettant de maintenir et protéger des écosystèmes en situation de stress en raison d'un conflit je vous partage des exemples des terres volcaniques sont dangereuses pour les animaux pour la vie des animaux on peut trouver des solutions durables qui reposeraient sur des approches et des recherches multidisciplinaires pour identifier quelles sont les particules toxiques du sol et quels sont les services écosystémiques qui sont mises à mal par une exposition trop longue à ces terres volcaniques par exemple dans notre institut nous avons montré que nous pouvons orienter des politiques publiques pour s'adresser pour adresser ce type de problème deuxième pilier la co-construction l'objectif ici est de mettre l'ensemble des acteurs dans une trajectoire de construire ensemble les connaissances dans toutes les disciplines et il est nécessaire donc de soutenir et promouvoir le dialogue multidisciplinaire et multidimensionnel nous le savons nous avons des connaissances dans toutes les régions du monde et il faut les intégrer dans la recherche scientifique pour définir des objectifs justes adaptés à chaque territoire et chaque contexte locaux cette approche de soutenabilité forte doit à tout prix inclure autant que possible des acteurs non universitaires également et ici je pense bien sûr aussi aux responsables politiques mais je ne pense pas qu'à eux il est nécessaire également d'ouvrir la science à tous les acteurs la science peut améliorer nos observations nos constats mais il faut aussi regarder ce que les communautés peuvent offrir en possibilité d'action c'est pourquoi au sein de notre institut nous avons conduit ce qu'on appelle des évaluations scientifiques collectives qui nous permettent de rassembler l'ensemble des connaissances et avoir une vraie une vraie compréhension de l'état des connaissances pour ensuite conseiller les responsables politiques Dernier pilier Notre troisième pilier vise à mettre en avant l'engagement politique de la science de la soutenabilité La science de la soutenabilité repose sur l'innovation l'éducation et l'apprentissage social et nous y parvenons grâce à nos analyses en offrant des solutions mais nous devons également offrir des cadres opérationnels des formations ainsi que des possibilités de mise en oeuvre dans le domaine public Nous l'avons fait par exemple lorsque nous avons travaillé sur des conflits entre les ressources marines et les pêcheries les habitats marins et les pêcheries et nous nous sommes rendus compte que nous pouvions trouver des solutions très pratiques si l'on approche ces questions de tous les angles en conclusion nous essaierons de défendre cette approche de la science de la soutenabilité dans les domaines touchant aux questions et enjeux de biodiversité et de climat Merci beaucoup Corinne Brunon-Meunier je suis sûre que vous aurez encore beaucoup de commentaires pour nous mais je viens on vient de me dire que France Laurence Très bien Je vous propose d'applaudir Mme Toubiana Dr Laurence Toubiana Il y a effectivement beaucoup de personnes qui vous écoutent donc pouvez-vous passer à votre présentation liminaire de 10 minutes puis nous passerons à un échange avec la salle et vous pourrez répondre à certaines de ces questions Mais tout d'abord votre présentation de 10 minutes s'il vous plaît Merci J'ai des problèmes de connexion Le troisième pilier de la soutenabilité Les interprètes s'excusent La connexion Internet empêche une interprétation optimale Pour le moment c'est quelque chose de surprenant dans le système international En effet l'action environnementale remet en question les questions classiques de souveraineté Très rapidement le GIEC l'IPBES ont créé des rôles uniques encore imparfaits mais qui sont intéressants Et nous savons Nous ne pouvons pas vraiment attendre des branches des branches exécutives du gouvernement d'agir avant la COP27 Ce rapport a été publié qui est très clair Et les actions de 193 parties nous placent sur une trajectoire d'augmentation de 2 degrés ce qui est bien loin des objectifs et de ce que nous devons faire La COP27 était la COP de la mise en oeuvre Pour moi cela voulait dire qu'il fallait trouver des options des façons pratiques aussi bien ascendantes que descendantes pour atteindre nos objectifs Et on ne devait pas simplement se contenter des parties En effet la soutenabilité nécessite le rôle de tous Donc je vais juste vous donner un exemple Beaucoup de gouvernements notamment régionaux et locaux ont fait preuve de leadership pour mettre en oeuvre des actions de protection du climat Bien souvent ils essayent de mettre en place les plans nationaux Et travaillent donc sur des dimensions très différentes comme l'infrastructure ainsi que les méthodes les mesures d'atténuation Mais nous savons que ces actions ne sont pas clairement comprises dans les CDN Et cela pourrait avoir des répercussions très concrètes politiquement parlant Cela pourrait ne pourrait qu'à Cela permettrait d'aller plus loin que ce que les CDN font seuls pour le moment Nous avons donc besoin sans aucun doute de méthodes d'action plus holistiques de la part des pays les plus complètes Si vous regardez les Etats-Unis l'Australie le Brésil ils peuvent jouer un rôle important pour soutenir les accords trouvés à Paris Et je pense qu'il serait donc important de permettre aux parties tierces de jouer un rôle Et c'est pourquoi il est important que les CDN soient vraiment passées au crible de l'attention de parties tierces également En effet nous devons nous assurer que ces CDN ne soient pas des vœux pieux des promesses qu'ils ne seront pas tenus Les acteurs non étatiques et les autorités régionales et locales agissent de manière à atteindre les objectifs de l'augmentation à 1,5 degré et permettent de prévenir d'autres pertes et préjudices Ici l'objectif est de créer une boucle d'action au sein des pays et entre les pays et de s'assurer que nos processus multilatéraux sont bien tenus responsables ainsi que les entreprises Nous ne pouvons pas laisser les gouvernements nous devons mettre les gouvernements face à leurs responsabilités mais nous devons également agir et nous ne pouvons pas attendre qu'ils agissent seuls Nous avons des tonnes d'exemples qui montrent l'énergie la volonté qui existe au niveau des communautés des villes qui organisent des actions qui permettraient d'aider à définir à quoi pourrait ressembler la soutenabilité forte Donc on ne peut pas laisser les branches exécutives des gouvernements et quelques moments de réunions multilatérales décider de tout C'est pourquoi il faut inclure les autorités locales et les communautés dans tous ces processus pour ainsi interagir à tous les échelons Il me semble que c'est l'évolution qui coule de source et qui me semble être la seule efficace pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris Et enfin la participation citoyenne est très importante comme les assemblées citoyennes que l'on voit apparaître un peu partout dans les pays les budgets participatifs les initiatives pour l'énergie les initiatives citoyennes pour l'énergie ce ne sont que quelques exemples de la façon dont on pourrait agir avec les citoyens pour créer ensemble et imaginer ensemble des solutions Nous avons vu beaucoup d'exemples de ce type dans la lutte contre les plateformes offshore en Europe Et en effet nous le savons confrontés à des crises importantes c'est bien souvent à l'échelle locale que l'on peut être le plus efficace possible le plus rapidement possible comme nous l'avons vu par exemple par les accueils de réfugiés ukrainiens par des citoyens qui n'ont pas attendu que le gouvernement organise les accueils D'une certaine façon si l'on regarde les controverses qui existent entre l'idée que le développement s'opposerait à la protection des biens communs et bien je pense qu'il faudrait impliquer l'ensemble des populations pour que chaque pays puisse trouver ses propres trajectoires qui reposeraient sur des piliers de soutenabilité forte et cela ferait la différence et nous permettrait de sortir un peu de ces débats idéologiques ou parfois informés par l'ignorance qui deviennent des débats très irrationnels qui mettent en opposition la protection de la biodiversité et de la nature et l'économie autre point peut-être qu'il faut que l'on accepte de se dire qu'on ne sait pas encore comment est-ce que l'on va pouvoir avancer que nous n'avons pas de recettes miracles et comme la tâche à venir est complexe et bien nous avons besoin de nouveaux contrats sociaux entre les individus les institutions de nouvelles définitions des concepts que nous connaissons que cela remodèlera nos vies telles que nous nous n'aurons pas de recettes miracles nous n'aurons pas de technologies miracles non plus mais il y a un point essentiel notre sens d'appartenance à la communauté et nous avons donc peut-être besoin de réfléchir à des innovations reposant sur les démocraties communautaires qui permettent de trouver des solutions financières technologiques ou autres en France la convention citoyenne sur le climat réponse gouvernementale aux gilets jaunes a permis de rassembler 150 citoyens de toute la France qui ont travaillé pendant plusieurs mois afin d'émettre des recommandations à l'État le gouvernement n'a malheureusement pas tenu n'a pas repris ces recommandations mais ces recommandations ont reçu le plein soutien de la majorité de la population française donc ce type de format est intéressant en conclusion il nous semble évident qu'aucun traité ne pourrait gouverner et diriger l'ensemble de la réponse mondiale au contraire il faut repenser les principes d'organisation tous les acteurs tentent d'être le plus inclusif possible et ainsi nous pouvons développer une approche multilatérale à tous les échelons qui selon moi devraient être notre objectif merci beaucoup Laurence Tubiana malheureusement votre connexion n'était pas stable mais il me semble que nous avons compris les messages clés que vous vouliez partager avec nous et vous avez tenu vos 10 minutes merci beaucoup nous avons à peu près 30 minutes pour notre débat maintenant et je vais commencer peut-être par une question un peu générale avant de me tourner vers la salle ou vers les questions en ligne Corinne vous avez parlé d'un niveau de qualité de vie très élevé est-ce qu'il faudrait que nous acceptions tous et toutes de redéfinir ce qu'est une vie vécue dans des très bonnes conditions et comme Laurence vient de le dire peut-être que des forums communautaires comme par exemple la convention citoyenne ou ce format français sont-ils intéressants on ne sait que seulement 10% des recommandations de la convention citoyenne pour le climat ont été envisagées considérées par le gouvernement donc est-ce que ces formats seraient-ils intéressants ou les gouvernements doivent-ils plus écouter les citoyens et bien c'est une question très difficile en effet tout le monde chacun a sa propre définition d'une de condition d'une qualité de vie très élevée bien sûr c'est très difficile parce qu'on parle des besoins fondamentaux et on peut arriver au type de vie que l'on peut rêver particulièrement dans les partis dans le nord et donc ce que l'on essaye de faire au sein de notre institut de recherche c'est de souligner les interactions existantes entre la mise en oeuvre des politiques pour atteindre ce niveau de qualité de vie élevé et les effets associés ou les effets que ces politiques peuvent avoir et l'idée ici ce qui est important c'est de ne pas avoir de prise de position morale nous essayons vraiment d'observer et de lister les conséquences des actions et des choix que vous pouvez faire dans le domaine de la santé de l'agriculture de l'exploitation marine dans tous ces domaines donc l'idée est vraiment de faire des observations dans tous les domaines mais de la façon la plus interdisciplinaire possible les responsables politiques ne pourront donc plus dire on ne savait pas ils pourront avoir toutes les données et c'est d'ailleurs le message que je voulais partager aujourd'hui et la question n'est pas simplement d'avoir accès aux données mais également de nous assurer que les responsables politiques les communautés les autorités locales puissent utiliser ces données pour trouver des solutions mais c'est une approche multisectorielle qui est très importante et lorsque l'on organise des conventions comme celle qui a été organisée en France c'est une bonne étape bien sûr parfois les gens peuvent être déçus parce qu'ils n'ont pas été suffisamment écoutés mais c'est un progrès on va dans le bon sens et je pense qu'il faut continuer la science peut aider dans ce sens très bien il nous reste 25 minutes donc 25 minutes donc je ne veux pas monopoliser la parole très bien y a-t-il des questions dans la salle oui absolument ah apparemment je dois vous donner un autre micro très bien donc avant de poser vos questions s'il vous plaît présentez-vous avant de faire votre commentaire je vais m'exprimer en français bonjour je m'appelle Yorvi Agonkou je suis doctorant en philosophie à la Sorbonne alors mes questions je ne vais pas rester en économie parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me parlent pas c'est très abstrait mais je vais aller pour des questions plutôt éthiques donc je veux la première ce serait le docteur Thubiana parlait d'impliquer l'ensemble des populations impliquer l'ensemble des populations pour les pays démocratiques c'est très facile mais quand on est dans une autocratie comment on implique l'ensemble des populations dans cette démarche là ma deuxième question c'est vous parlez d'investissement qui investit et où qui donne à qui parce que c'est une question qui va aussi pour l'aide internationale on parle des états mais les états ne sont pas des amis il n'y a pas d'inimitié il n'y a pas d'amitié sur la scène internationale ça c'est une théorie qu'on sait très bien dans le réalisme des relations internationales alors qui donne à qui et quelles pourraient être les motivations des pays riches à vouloir venir en aide aux pauvres du monde c'est une question bien essentielle si j'en ai Ambroise c'est une question pour vous puisqu'on parle d'investissement mais également le problème des régimes non démocratiques vous voulez que je réponde en anglais ou en français anglais s'il vous plaît dit Alex Taylor bien pour nous voyez-vous la façon dont nous voyons les choses nous sommes une banque qui a été fondée au cours de à l'époque du traité de Rome en 57 lorsque les grands leaders européens ont décidé qu'il valait mieux pour l'avenir de l'Europe d'avoir des institutions communes donc nous avons suivi exactement les mêmes traités que ceux sur lesquels était fondée l'Union européenne à savoir que si l'on veut la croissance il faut investir il faut donc une banque pour investir et c'est ce que nous sommes nous sommes la banque de l'Union européenne et en même temps il y a le risque puisque à l'époque il n'y avait que six pays au sein de l'Europe de l'Europe unie mais il y a toujours le risque qu'il y ait des pays à la périphérie qui souffrent de l'intégration et à l'époque c'était le mezzo giorno donc l'idée a été d'investir beaucoup plus dans le mezzo giorno de l'Italie dans la partie sud de l'Italie pour qu'elle puisse justement rattraper le niveau de moyens de la communauté européenne économique comme on l'appelait à l'époque pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que je crois qu'il y a deux façons de réponse à votre question alors la façon dont nous voyons les choses c'est que nous pensons que nous devons investir là où sont représentées nos valeurs et c'est ce que nous faisons et nos valeurs elles sont liées au droit de l'homme et ce sont également les valeurs du projet que nous évaluons mais de plus en plus nos valeurs sont vertes le vert est devenu de plus en plus une valeur européenne et c'est ce qu'on considère quand on examine un projet mais en même temps cela ne réussira pas et donc je reviens je dis je rejoins là ce que disait Laurence en même temps la transition vers une planète verte dont nous avons besoin ne réussira pas si cette transition n'est pas juste si l'on ne fait pas assez attention à ce que ceux qui sont dans les pays pauvres soient plus aider et ceux qui sont également dans des dans des situations moins favorisées en Europe que d'autres il faut plus il faut plus aider la Pologne que la France en Europe parce que la Pologne doit faire beaucoup d'efforts pour sortir de son son économie qui repose sur le charbon il faut pouvoir aider ceux qui vont être impactés que ce soit les gens qui travaillent ou une région plutôt qu'une autre lorsque vous financez vous financez un projet vous ne financez pas un gouvernement des pouvoirs publics mais vous financez les gens sur le terrain qui vont qui vont profiter du projet ça c'est vraiment un commentaire extrêmement intéressant Hélène est-ce que vous avez entendu l'investissement dans les régimes dans des pays qui ont un régime autocratique voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus oui ce que l'on voit dans le domaine de l'action climatique c'est que les mouvements des gens les mouvements que ce soit les mouvements de jeunes ou les manifestations diverses ou les assemblées de citoyens sont absolument essentielles pour faire avancer les avantages en fait le changement climatique ou la mise en oeuvre de ces mécanismes pour ceux qui ont besoin d'avoir les avantages et ça permet également d'avoir un pouvoir de lobbying auprès des industries nous avons également des incitations fiscales qui vont pouvoir soutenir le fait de se détourner des énergies fossiles et dans et en fait on voit que la taxation pour le moment est utilisée pour financer les sociétés d'énergie fossile ce sont des assemblées de citoyens qui feront remarquer cela en fait nous avons des mouvements qui se font jour dans la rue et cela indique une prise de conscience et c'est cela qui permet une prise de conscience dans les milieux des affaires et sur le plan local et ainsi nous allons mieux comprendre on a besoin de ces points et cela reflète également le point de vue de ceux qui sont trop jeunes pour voter mais dont l'avenir est impliqué également merci beaucoup Laurence Tubiana est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose là-dessus très brièvement parce que beaucoup de choses ont déjà été dites je pense au problème des régimes autocratiques qui est pratiquement implacible je me dis pourquoi pas s'il y a un gouvernement central qui est fort il va faire des choses mais il y a des gens qui essayent d'ouvrir un espace de différentes façons par exemple je pense à ce que ma fondation essaye de faire par exemple en Turquie ou en Pologne travailler avec un mouvement qui peut avoir un espace une sphère d'influence et en Turquie avec le mouvement énergie propre on l'a fait et c'est le cas dans d'autres pays en Inde où la démocratie dans certains cas est un peu contrainte par la politique et ça peut occuper l'espace quand c'est possible et c'est un exercice permanent et je pense que la société civile doit continuer d'agir en la matière mais il n'y a pas de solution miracle bien alors il y a une dizaine de personnes qui veulent absolument parler donc je vous donne la parole à condition que vous soyez très concis une ou deux phrases en français ma question s'adresse autant aux organisateurs c'est à dire l'AFD que les participants les intervenants il me semble que pendant ces trois jours il y a eu des angles morts des éléphants in the room nous avons eu deux jours académiques et c'est censé être la journée politique qui me semble effectivement plus proche de ce qu'on pouvait attendre mais les angles morts ne sont-ils pas les risques d'effondrement est-ce que vous l'excluez les collectifs d'ONG françaises qui sont absents donc il y a absence de débat critique sur ce qui a été avancé ces deux derniers jours les pays les plus pauvres une des deux missions de l'AFD mais seule la banque mondiale pense manifestement qu'il n'y aura aucune difficulté à réunir les investissements nécessaires année après année pour la question climatique et de durabilité dans les pays les plus pauvres les paysanneries je crois n'avoir jamais entendu parler d'agriculture pratiquement où pourtant la soutenabilité peut être la plus robuste j'ai entendu dire tout à l'heure fort justement que ça pourrait faire partie d'un tiers de la mitigation de l'atténuation climatique très bien et j'en donnerai un autre le biais bien capitaliste de choisir le concept de capital naturel capitaliste je dirais bien conservateur tout simplement pas disruptif du tout au prix fort de devoir non sans mal on affirmait la non-substituabilité et enfin il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole en complément c'est sur le modèle économique qui préside aux règles du jeu et surtout aux incitations qui permettent des incitations qui permettent donc aux acteurs économiques de trouver intérêt à investir investir dans des sujets aussi graves signifie ne pas me faire de profit puisque vous n'allez pas gagner d'argent pendant un certain temps par contre notre société est régie par des rapports de force ou de plus fort presque le plus faible dans des circonstances où il n'y a aucune autre mode d'incitation à entreprendre une solidarité active monsieur je vais vous donner la possibilité de répondre mais s'il vous plaît soyez concis ingénieur de l'université de Yaoundé je suis docteur ingénieur de l'université de Yaoundé donc les résultats des recherches en matière d'énergie renouvelable sont assez exhaustifs le problème c'est que ces résultats ne sont pas appliqués alors que l'Afrique en général c'est comme un grand domaine où on pourrait facilement mettre en pratique ces résultats sans beaucoup dépenser alors qui investit puisque quand les gens parlent d'investissement il faut avoir des bénéfices généralement les énergies renouvelables coûtent plus cher que l'énergie conventionnelle donc ces énergies pour les mettre en pratique il faut peut-être subventionner or les états ne sont pas suffisamment riches pour subventionner ça c'est une question l'autre c'est de savoir comment faire pour obliger les multinationales à investir dans une zone où le pouvoir d'achat est suffisamment faible merci merci à vous de vastes questions big questions there are 30 more minutes I'll take one or two more questions possible in English alors une ou deux questions pas plus mais seulement l'anglais peut-être pour permettre à Hélène d'écouter en direct alors maintenant Ambroise je crois qu'il y a des questions qui s'adressait plus particulièrement à vous je suis d'accord avec vous mais il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui n'ont pas la traduction no problem I would like to answer the question on on écoutez je préfère répondre à la question sur la profitabilité la rentabilité je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour répondre à cette question parce que je représente en fait ici une institution spécifique publique qui n'a pas comme principal objectif de faire un bénéfice qui simplement optimise son bénéfice pour servir son mandat c'est à dire faire de nouvelles politiques et lancer des projets qui ne sont pas tous financiers bien sûr nous espérons pas faire un bénéfice extraordinaire mais arriver à nos objectifs sur le plan financier et social et c'est ça que nous faisons avec nos projets la deuxième chose que je voudrais dire est que c'est très bien d'avoir ce type d'investisseurs que nous avons mais cela ne suffit pas parce que nous savons que le volume des investissements dont nous avons besoin pour arriver pour aller dans la direction de la neutralité climat exige que le secteur privé investisse également et le secteur privé n'a pas les mêmes objectifs que le secteur public ça se vérifie alors ce que nous essayons de faire c'est de créer un effet de levier de sorte que le secteur privé ait des incitations pour investir cela peut prendre plusieurs formes l'une qui est intéressante c'est à dire de dire que nous sommes nous prenons le risque bon nous considérons que nous nous sommes là pour prendre un risque c'est notre ADN et en fait les investisseurs privés seront viendront parce que nous nous prendrons à notre compte les risques les plus importants Laurence et Corinne peut-être Corinne d'abord merci beaucoup je ne vais pas répondre à des questions sur l'investissement financier parce que ça n'est pas le but de l'Institut mais un point si l'on prend la question de l'énergie dans beaucoup de pays africains le problème n'est pas d'avoir une vision large de ce que peut faire un pays mais d'avoir des données qui soient vraiment très détaillées et très juste sur ce dont ce pays a besoin c'est-à-dire construire avec nos personnels dans ces pays des outils qui permettent aux autorités nationales et locales de voir qu'il leur faudrait investir dans telle ou telle forme d'énergie de telle et telle façon de façon à respecter les équilibres et leur montrer que ce n'est pas juste une question d'investir un énorme de temps mais que cela peut être fait et j'ai beaucoup d'exemples par exemple la gestion de la forêt nous savons que c'est un grand défi en Afrique centrale c'est vrai également du domaine de la santé il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas très onéreuses et ça c'est très important il y a d'autres aspects sur lesquels je voudrais insister il faut investir dans l'excellence scientifique il faut qu'il y ait des laboratoires de bon niveau dans les pays eux-mêmes et ça c'est une des choses sur lesquelles nous investissons maintenant Hélène Manfred est-ce qu'il y a des choses qui ont été soulevées sur lesquelles vous voudriez réagir oui alors je vais simplement revenir sur quelques points et revenir un petit peu plus en détail alors je pense que c'était la dernière personne qui a parlé qui a parlé du fait que en Afrique les énergies renouvelables coûtent beaucoup plus cher que les énergies fossiles en fait cela a changé en fait les énergies renouvelables sont beaucoup plus compétitives les nouveaux investissements dans les énergies renouvelables seront un meilleur choix pour la sécurité bon il y a toujours un coût bien entendu initial il faut s'assurer effectivement qu'il y aura l'investissement nécessaire mais ça il faut dire que les choses ont changé donc pour arriver à cette transition et avoir des avantages pour le climat mais cela a changé du point de vue investissement beaucoup d'investissements il y en a beaucoup d'investissements que ce soit des banques de développement les pouvoirs publics le secteur privé mais ils ne vont pas tous dans le même sens c'est pour cela qu'il faut une approche intégrée une approche climatique intégrée sinon on peut avoir une partie importante des fonds qui n'est pas investi dans la bonne direction et en fait si on avait un accès à l'énergie propre on aurait une bien meilleure incidence sur la pollution il y aurait moins de décès dû à la pollution ou autre donc mais il faut il y a beaucoup là actuellement de discussions sur la réforme des institutions qui ont été mises en place à Bretton Woods et on travaille sur la vulnérabilité du climat et sur la notion de dette de façon beaucoup plus raisonnable il faut être résilient pour arriver à une situation net zéro mais il faut que ce soit les institutions qui prennent un certain nombre de mesures si on continue à faire les choses de façon séparée il faut une approche plus holistique donc il y a des approches possibles et il faut très rapidement les mettre en place les interprètes font remarquer que la connexion est très mauvaise et que l'interprétation ne peut pas être optimale Laurence Tibiana s'il vous plaît pouvez-vous conclure et bien ces objectifs de développement du Rhum vous savez ce sont à mon avis c'est un idéal qui n'est pas vraiment en accord avec notre réalité économique à inégalité difficulté à accéder à une alimentation saine encore plus dans les pays pauvres et en fait on n'arrive pas à fournir la qualité de vie la qualité de développement dont on a parlé tout à l'heure je crois qu'il y a un grand problème pour débloquer tout cela c'est pas juste parce qu'il y a des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent etc parce que tout le système est construit sur la base de règles et autres qui qui visent à empêcher cela justement par exemple pour les exportations d'énergie chisophiles des pays en développement ils sont ils sont taxés mais souvent ils doivent se départir de cela et il faut qu'ils se tournent vers une autre source de revenus c'est ça la discussion que beaucoup de pays africains de pays européens ont avec des pays africains si on se détourne de ces énergies fossiles comment faire pour apporter cette bonne qualité de vie qui fait partie des ODD il y a un pays intéressant dynamique comme le Nigeria qui peut avoir en même temps beaucoup de ressources économiques grâce à l'exportation du pétrole et du gaz mais en même temps les prix du gaz et de l'électricité sont très bas là-bas et il faut qu'ils subventionnent l'énergie c'est un cercle vicieux qui peut le briser ce cercle vicieux seulement en sortir c'est seulement avec l'aide de la société civile c'est dans la conscience des gens qui se disent mais voilà si on continue comme ça on ne va pas arriver à résoudre nos problèmes merci beaucoup merci à tous ceux qui étaient présents également en vidéo comme orateurs en vidéo je pense qu'on est quand même arrivé à comprendre ce que vous souhaitiez démontrer alors nous avons maintenant une pause de 24 minutes et 44 secondes 43 à présent et après ça nous aurons notre dernière table ronde donc nous nous revoyons dans 20-25 minutes après la pause merci très bien bienvenue pour notre dernière séance ensemble merci d'être avec nous si vous nous rejoignez en ligne nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et nous espérons que vous trouvez nos discussions et nos échanges aussi intéressants que nous nous allons donc passer à notre dernière séance en commencer par un autre témoignage de la société civile et cette fois nous allons entendre la responsable gouvernance internationale du réseau Action Clément pour la France qui va nous parler d'un cas concret soulignant l'importance d'une approche de soutenabilité forte pour les trajectoires de développement en mettant l'accent sur la nature multidimensionnelle des trajectoires je vous invite donc à accueillir avec moi Marine Pouget Merci beaucoup Bonjour à tous et à toutes je m'appelle Marine et comme on vient de le dire je travaille pour le réseau Action Clément en France nous avons 36 membres et nous sommes le bureau la branche française du réseau Action Clément qui a un nombre bien supérieur de membres dans le monde je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui la tâche qui m'accomble est intéressante mais aussi un peu ambitieuse il faut que je vous maintienne intéressée par ma contribution après trois jours de conférence donc je vais faire de mon mieux très rapidement je voulais vous présenter notre perspective du point notre opinion notre position de la société civile pour répondre à cette question les trajectoires de développement net zéro sont-elles soutenables et pour commencer ces trajectoires ne sont pas toujours ce qui fait le plus sens dans une approche perspective de soutenabilité donc voilà je serai très heureuse d'entendre vos réactions à la fin de ma présentation donc depuis l'accord de Paris de nombreux engagements net zéro ont été faits la COP26 a également été un événement très important pour ce type d'engagement ce sont des engagements pris par des partis mais également des états non partis et des acteurs qui ne sont pas des parties prenantes à la COP ce qui est très intéressant mais la justice climatique ce n'est pas que se concentrer sur la réduction des émissions ou la capture des émissions et c'est pourquoi ces trajectoires ou ce concept du net zéro devrait peut-être être un peu repenser malheureusement je n'ai pas pu être présente lors des deux derniers jours mais il me semble que vous avez déjà abordé cette question le premier jour lorsque vous avez parlé de la justice sociale des droits humains de l'égalité et je voulais un petit peu plus un peu revenir sur ces synergies les synergies qui peuvent exister entre les engagements et les choses à prendre en compte lorsque vous parlez de justice climatique donc pourquoi ne sommes-nous pas tout à fait convaincus par ces engagements net zéro au fil des dernières années vous avez peut-être entendu parler de ce rapport très intéressant qui a été publié par le groupe d'experts de haut niveau sur les émissions net zéro et dans la conclusion du rapport il est écrit que certains acteurs très larges comme notion cela pourrait être une entreprise une banque une région donc certains acteurs peuvent l'utiliser comme un outil de communication de greenwashing et parfois les analyses particulièrement touchant à l'inégalité sont un peu floues pardon ce n'était pas vraiment ça ma présentation en tout cas ce n'était pas la version que j'avais préparée en dernier donc en tout cas lors de la COP il a été indiqué que les engagements net zéro pouvaient peut-être nous détourner l'action de la réduction des émissions vers la compensation des émissions et ce n'est pas vraiment le besoin du moment et ce groupe d'experts de haut niveau indique qu'il faut peut-être faire attention à ce type d'engagement je ne vais pas vous donner toutes les recommandations il y en avait plusieurs par exemple éviter essayer d'éviter que des acteurs s'engagent enfin fassent un engagement net zéro tout en investissant dans les énergies fossiles c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui est peut-être source de préoccupation et donc nous savons que beaucoup de ces engagements net zéro reposent sur des technologies pas toutes mais beaucoup de ces engagements et certaines de ces technologies mentionnées ne sont pas encore assez matures ou du moins pas assez durables ou soutenables et c'est pourquoi nous avons des doutes nous ne sommes pas convaincus entièrement par ces engagements net zéro et la plupart de ces engagements la majorité de ces engagements reposent sur l'utilisation des puits de carbone ce qui soutiendrait que la question ou l'objectif n'est pas vraiment de protéger les écosystèmes ce qui devrait être notre priorité numéro un mais plutôt d'utiliser nos écosystèmes pour compenser et nous n'avons pas la même approche et certains de ces projets en réalité dégradent les écosystèmes en les exploitant et de plus ils ne placent pas nécessairement les êtres humains au centre en tant qu'ONG bien sûr nous avons des demandes très fortes lorsque l'on travaille sur des projets climatiques pour l'environnement lorsqu'il y a des engagements climatiques ils doivent avant tout placer les êtres humains au centre et donc des trajectoires net zéro qui n'impliquent pas des mouvements communautaires ce n'est pas vraiment l'approche que nous souhaitons soutenir dans les années à venir et qui nous permettrait d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris ce nico nous conduit à ce que l'on appelle parfois le néocolonialisme même si je vais peut-être un peu plus loin parce qu'il peut y avoir des entreprises du nord qui utilisent les écosystèmes du sud pour continuer à polluer et bien sûr nous avons besoin de quelque chose d'entièrement différent dans les années à venir nous avons besoin que tout le monde réduise les émissions particulièrement les polluants et parfois ces engagements net zéro peuvent être utilisés comme une sorte de porte de sortie pour certains acteurs ce qui n'est pas soutenable ou durable pour nous du moins je ne veux pas simplement je ne veux pas seulement vous parler des mauvaises pratiques ne vous inquiétez pas mais je voulais vous montrer ce que nous faisons aujourd'hui pour essayer de comprendre quels sont ces projets net zéro lesquels sont bons lesquels sont peut-être plus nocifs lorsque l'on regarde certains de ces projets net zéro ou des projets qui sont en tout cas associés aux engagements net zéro ces projets sont évalués sur une période de 15 à 20 ans ce sont des projets assez novateurs et il est parfois difficile de vraiment identifier les répercussions de ces projets cependant il y a des technologies dont on nous parle souvent que certains acteurs pionniers dans les trajectoires et stratégies net zéro utilisent et ces technologies comme je l'ai déjà dit ne sont pas toujours matures pas nécessairement les plus soutenables je donne ici quelques exemples comme ce que l'on appelle la bioénergie la biomasse l'utilisation par exemple utiliser des arbres qui ont déjà qui brûlent c'est encore une solution en réalité qui émet des émissions puis il y a également ces solutions CCS qui visent à capturer à stocker le carbone et non pas réduire son émission et au niveau international nous essayons de réglementer les marchés du carbone où l'on peut acheter des crédits carbone pour essayer de compenser lorsque vous ne pouvez pas réduire l'ensemble de vos émissions et ici on retrouve la même logique tout comme certaines des technologies dont j'ai parlé ici vous ne réduisez pas vos émissions mais vous continuez à polluer et compenser c'est pourquoi il nous semble que le terme net zéro n'est pas toujours suffisamment clair est-ce que vous avez vraiment un objectif climatique ou est-ce que vous voulez simplement maintenir le même système en place en le couvrant ou en le décorant un peu en l'enjolivant grâce à des trajectoires qui semblent être plus positives ici vous avez quelques exemples dans les médias certains projets ont commencé à être analysés évalués ce projet peut-être le plus connu projet d'une entreprise française totale qui a promis d'acheter plus de 10 millions d'hectares de terre en Afrique pour essayer d'atteindre leur objectif net zéro ce type de projet commence à être apprécié comme je l'ai dit et le projet qui soulève des questions avec Total au Congo de notre point de vue nos collègues sur place nous disent que ce projet n'était pas très transparent qu'on ne savait pas bien comment est-ce que les territoires sont gérés au sein du projet comment est-ce que les peuples autochtones les communautés locales ont été consultés ou intégrés en réalité elles n'ont pas du tout été intégrées dans les processus de décision pour savoir qu'est-ce qui sera planté et où peut-être que vous avez d'autres opinions dans la salle et je suis ravie d'échanger avec vous par la suite mais c'est du moins les retours que nous recevons de notre côté de la part de nos collègues sur le terrain je ne suis pas en train de dire que toutes les trajectoires net zéro impliquent nécessairement la mise en place de ce type de projet mais je vous explique pourquoi est-ce que l'on s'interroge du moins lorsque l'on entend le terme net zéro est-ce que c'est ce type de pratique qui se cache derrière le terme ou non ici vous voyez un lien où vous pouvez ainsi avoir un peu plus d'informations il me semble que la version anglaise est à présent disponible mais je n'avais que le lien français lorsque j'ai préparé ma présentation et donc nous pensons que nous pouvons améliorer la façon dont nous parlons du net zéro à notre sens les états ont un rôle à jouer la plupart du temps lorsque l'on parle de net zéro bien on critique les acteurs et leurs engagements net zéro la plupart du temps ces engagements se retrouvent du côté du secteur privé des banques bien sûr ils ont une responsabilité ils doivent assurer la soutenabilité de leur trajectoire mais comme cela a déjà été dit ce matin dans la salle il y a en réalité un manque de soutien pour que ces acteurs développent des trajectoires réellement soutenables et il nous semble que c'est le rôle de l'état en France nous essayons de trouver un accord avec le gouvernement sur la façon dont l'on peut soutenir les entreprises pour qu'elles émettent des rapports plus efficaces sur leurs émissions et pas simplement parler de leurs compensations donc en tout cas de détailler plus avant leur trajectoire Net Zero et les projets qu'ils pourraient mettre en oeuvre dans ce type de trajectoire essayer d'avoir des rapports réguliers aussi pour voir ce que les acteurs font donc ce qui manque du côté public c'est l'accès à ce type d'informations et il nous semble qu'il serait très utile de voir comme je l'ai déjà dit ceux qui ne fonctionnent pas mais aussi ceux qui fonctionnent ce serait vraiment très utile pour continuer à alimenter le débat nous avons besoin de plus d'investissement également dans la recherche je suis d'ailleurs très heureuse de voir le nombre de chercheurs dans la salle en effet nous avons beaucoup de questions et dans les 8 ans à venir nous aurons besoin de trouver des réponses qu'est-ce qu'une transition juste qu'est-ce qu'un processus de décision mettant l'être humain et les droits humains au centre lorsqu'on développe des plans climatiques il est difficile de trouver des recherches existantes sur ces questions elles existent mais peut-être qu'il y a besoin de plus d'investissement avec la COP 15 on voit bien que c'est lié entre le climat et la nature sont mises en avant mais il faut aller plus loin pour voir comment est-ce que l'on pourrait réduire quels sont les liens qui existent entre la nature et la lutte contre le changement climatique et enfin je pense que ce type de discussion comme celle que nous avons aujourd'hui ces discussions ces échanges doivent être organisés avec différentes parties prenantes si vous n'avez que une partie de la population qui parle de cette question du net zéro qu'est-ce que c'est qu'est-ce que l'on comprend avec ce terme ça n'est pas suffisant souvent on utilise les grands sommets comme les COP pour vraiment rassembler tout le monde autour des tables de discussion mais nous avons besoin de plus de moments de rencontres et c'est pourquoi je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui et j'en suis arrivée à la fin de ma présentation je vous remercie pour votre attention et je serai très heureuse d'échanger avec vous par la suite merci beaucoup Marine Pouget responsable gouvernance internationale pour le réseau Action Climat France merci beaucoup merci pour cette présentation et ces exemples très parlants nous allons à présent passer à notre dernière session plénière pour la journée qui se concentrera sur la question suivante quel rôle pour la finance et quels instruments financiers utiliser pour soutenir des trajectoires de soutenabilité forte cette session sera dédiée aux cadres financiers et aux outils en se concentrant plus précisément sur des questions d'échanges d'aides contre nature de la finance publique de la double matérialité et des risques financiers et lesquels de ces outils doivent être mis en oeuvre afin de soutenir les trajectoires de soutenabilité et fortes donc une session plénière très intéressante pour finir la journée il me semble d'ailleurs que tous les intervenants sont avec nous dans la salle personne n'est à distance donc je vais accueillir avant tout le vice-ministre général au ministère des finances et du crédit public de Colombie docteur Diego Guevara qui est avec nous oui absolument bienvenue veuillez me rejoindre sur scène nous accueillons également avec grand plaisir le directeur général adjoint de la banque des règlements internationaux suisses docteur Louis Savayou Avazou Pervera da Silva merci beaucoup nous accueillons également avec grand plaisir la directrice du développement durable société générale ici de France madame Asina Pi merci beaucoup d'être avec pour votre présence avec nous aujourd'hui et enfin la directrice adjointe de l'AFD madame Marie Marie Marie-Hélène Loison merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui merci beaucoup donc le même format que notre session plénière vous aurez tout d'abord 10 minutes chacun et chacune avant de passer aux questions comme vous l'avez vu nous avons un public qui n'est pas timide et donc bien souvent ce qui est le plus intéressant c'est d'avoir ces échanges donc vous aurez 10 minutes chacun pour faire pour vos propos liminaires puis nous aurons un moment d'échange et la salle pourra poser toutes les questions qu'elle souhaite vous poser donc avant tout quelques je vais donner la parole à docteur Diego Guevara pour 10 minutes il me semble que vous préférez que vous alliez au pupitre merci beaucoup d'être là merci de cette invitation c'est vraiment très intéressant pour moi d'être ici pour le gouvernement avant de travailler pour le gouvernement de Colombie j'ai également travaillé dans des travaux de recherche avec l'AFD sur l'équipe macroéconomique et l'équipe J'aime donc à présent nous pouvons tourner la question de la soutenabilité forte et la gestion de la dette qui est bien sûr une question essentielle pour les économies émergentes et pour commencer je vais utiliser une idée que j'ai déjà utilisée à de nombreuses reprises la question du dilemme vert nous avons là deux points essentiels tout d'abord la soutenabilité verte la soutenabilité interne et la soutenabilité en croissance et donc en périphérie il faut réfléchir à ces trois points pour nous assurer que nous réfléchissons bien aux trois transitions différentes donc quand on parle de la soutenabilité externe il faut penser ici de la transition en matière d'exportation mais également d'une nouvelle gestion de la dette de nouvelle architecture de la dette il faut penser à la transition sociale également et parler de la transition énergétique voilà quelque chose qui sera essentiel alors pour ce dilemme vert et il faut se centraliser dessus pour les énergies émergentes les économies émergentes la plupart des pays périphériques en Amérique du Sud dépendent de l'exportation des matières premières alors que pour les pays du Nord là quand on commence la transition énergétique on se focalise sur les l'aspect macroéconomique alors c'est différent dans le Nord les économies émergentes n'ont pas énormément d'incidence bon je ne dis pas que ce ne soit pas un problème mais en Colombie nous avons assez peu de trains le problème est de savoir comment on va pouvoir surmonter ces contraintes externes extérieures et comment faire pour sortir de la production du pétrole et du gaz et autres et donc il y a différentes trajectoires à adopter alors il y a ce que l'on appelle la grande poussée vers l'environnement mais je voudrais dire quelque chose de très important ici par exemple les déficits budgétaires sont plus importants également et tout cela est très très lié aux événements extérieurs et également le le spread financier est lié à ça il est donc difficile de trouver la bonne adaptation à ces scénarios par exemple pour la Colombie entre 2011 et 2017 on aurait dû augmenter 3,7% du PIB on a pu et investir que 0,06% à cause de la pression budgétaire nous n'avons pas pu alors récemment nous avons fait une réforme fiscale on va essayer de lancer des initiatives des incitations à la finance verte mais il faut aussi considérer des échanges de dettes et voir comment remplacer les obligations traditionnelles par des obligations soutenables et il faut le soutien et la coopération des grandes sociétés multinationales aussi là-dedans il faut une coopération également pour restructurer la dette pour que ces obligations bénéficient d'une sorte de garantie internationale c'est très important donc dans ce scénario du dilemme vert sur une grande restructuration régionale en profondeur on ne peut pas travailler seul il faut travailler à plusieurs et il faut bien entendu tenir compte et finalement il faut se rappeler que la planète se moque de savoir qui émet des dégâts à effet de serre et donc maintenant que l'on est vraiment engagé vers la transition vers la transition écologique il faut se rappeler de tout cela donc étant donné ce scénario je pense qu'il faudrait se tourner vers des instruments budgétaires particuliers et il faudrait restructurer la dette mais toujours faire cela en fonction des questions climatiques je sais qu'il y a des accords avec le FMI pour les économies émergentes mais Colombie et ça a été une gestion selon les idées nominantes mais il y a des inégalités mais il y a toujours une menace d'inégalités et de problèmes sociaux et maintenant nous avons aussi le problème de changement climatique qu'il nous faut des ressources pour le résoudre donc je pense qu'il faut améliorer les structures d'échange de dettes et commencer à trouver de nouveaux instruments financiers pour le climat et puis la plupart de ces instruments de financement pour le climat pour le climat ne peuvent être uniquement construits sur une base nationale initiative par-ci ou par-là mais il faut prendre en compte différents les différents aspects ce qui se passe dans les différents pays je vais terminer parce que le message c'est que quand vous êtes en économie émergente avec des restrictions extérieures on ne peut pas juste penser en termes de transition climatique mais en termes de transition sociale de transition en matière d'exportation alors que dans le nord dans les pays du nord si l'on essaye de faire cela on passe aux inégalités macroéconomiques bon par exemple en Colombie on a signé des contrats mais on a augmenté de 10% dans le taux d'intérêt mais en fait nous avons des défis énormes mais nous sommes quand même engagés à relever le défi merci beaucoup de nous avoir parlé de la situation de la Colombie et maintenant je vais donner la parole au docteur Luis Aouezou Pereira da Silva qui est le directeur général adjoint de la banque des règlements internationaux et ce serait intéressant d'avoir vos remarques introductoires pour être parmi vous je vais continuer en anglais je vais poursuivre en anglais dit l'orateur sur le rôle de la finance et le type d'instrument que l'on peut utiliser pour arriver à cette situation net zéro je suis convaincu que les accords des accords financiers sont essentiels pour arriver à la contribution net zéro il faut complètement changer notre notre stock notre capital pour le verdir ça doit être fait grâce à des instruments financiers et il faut le faire de façon urgente si l'on voit le dernier rapport du GEC on a 200 gigatonnes d'équivalent CO2 avant d'arriver à un point de busculement avant de déclencher des événements que nous ne pouvons pas modéliser mais que les meilleurs scientifiques estiment être extrêmement dommageables pour la planète et notre espèce donc il faut accélérer il nous faut des instruments qui permettent d'accélérer cette transition et la finance est l'une des clés c'est l'un des éléments essentiels on sait très bien que les prix les politiques sur les prix du carbone sont en retard qu'il y a toutes sortes de faits en économie politique qui nous ont empêché d'avancer sur cette transition mais là et d'ailleurs je suis tout à fait d'accord avec Marine Pouget qui s'exprimait tout à l'heure la finance n'est pas le remède idéal ce n'est pas la seule chose qui nous sauvera il faut faire attention et ne pas et faire attention à ce qu'elle évoquait c'est à dire les coups blanchiment alors il faut établir une passerelle entre les engagements qui existent par exemple l'alliance globale de Glasgow pour le net c'est à dire utiliser l'épargne des ressources financières des instruments financiers pour financer la transition mais ces engagements doivent être traduits en projets concrets d'investissement projets qui vont décarboner la société Diego était parlé d'instruments financiers il parlait d'un instrument plus particulièrement mais on peut en imaginer toutes sortes il ne s'agit ce n'est pas parce qu'on dira que la finance est verte qu'elle deviendra verte il faut qu'elle se conforme à un certain nombre de conditions justement pour que l'investissement soit efficient et permettre d'arriver à une contribution nette zéro si l'on veut vraiment que tout soit clair il faut avoir un horizon à long terme et que les investisseurs puissent utiliser cela pour investir que faut-il faire premièrement améliorer la gestion des risques contre ces nouveaux risques systémiques identifier les risques physiques les risques en matière de transition il faut également améliorer l'assurance pour la protection climatique l'assurance pour les catastrophes climatiques vous savez que dans certaines régions du monde il y a des endroits où on ne peut pas s'assurer il n'existe pas de police pour s'assurer et puis contre des événements climatiques et puis deuxièmement les les sociétés qui utiliseront ces instruments ces instruments de financement doivent avoir un plan de transition clair et avoir des données des données effectives sur cette transition et sur le scope 3 il faut également qu'il y ait la capacité de superviser de surveiller la façon dont ces instruments financiers fonctionnent autre élément il faut de meilleures données et ça il ne suffit pas de dire que quelque chose est fait vert mais il faut avoir la capacité d'identifier les gaz à effet de serre en termes de volume au niveau d'une entreprise au niveau d'un projet cela ira de pair avec une taxonomie qui expliquera ce qu'est exactement le contenu vert du projet et également avec la divulgation de la façon dont les portefeuilles financiers sont construits et quatrième élément la créativité financière et l'ingénierie financière nous avons besoin de ce que ces véhicules financiers soient stables pour être crédibles et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour cela que le système des banques multilatérales et des banques de développement qui devraient être capables d'absorber le premier niveau de risque de façon à pouvoir attirer des investissements complémentaires de la part du secteur privé vers différents types d'instruments financiers de projets comme les quatre bornes ou les différentes polices d'assurance pour des zones risquées parmi ces instruments il y a quelque chose qui est de plus en plus populaire et qui se répand de plus en plus comme technique de financement pour décarboner les portefeuilles de sorte que le portefeuille d'une institution financière lorsque vous examinez la liste stricte des critères d'émission de ces actifs du portefeuille doivent être compatibles avec l'objectif de Paris 1,5 maintenant il y a des instruments qui existent pour la construction d'indices qui soient compatibles avec les objectifs de la conférence de Paris et cinquième point tout aussi important il faut des instruments pour financer davantage de recherche et de développement l'innovation dans le domaine de la capture du carbone et toute autre sorte d'énergie pour la transition il faut pouvoir quantifier les choses il faut connaître les capacités des pays dans lesquels les projets seront menés il ne suffit pas d'avoir signé un projet il faut savoir que là le pays et les ressources nécessaires pour mener ce projet il faut s'assurer que l'on a effectivement le financement pour la transition en particulier dans les pays affaiblés revenus et revenus intermédiaires par exemple la mobilisation du fonds de 100 milliards qui a été proposé pour la transition doit aboutir alors en conclusion vous voyez que la finance peut jouer un rôle extrêmement important et elle doit le jouer parce que la situation est urgente et encore une fois je dis que nous avons un budget de carbone limité pour les 10 ans à venir mais nous avons également des occasions que nous pouvons saisir des occasions qui nous sont données par les crises actuelles comme vous le savez le prix relatif des énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables a beaucoup changé malheureusement à cause de l'invasion de l'Ukraine et des événements politiques qui en ont découlé mais ça cela doit être vu également comme une occasion à saisir le fait qu'il y a donc un rapport qui a changé et il faut utiliser cette fenêtre d'opportunité pas pour arrêter la transition mais au contraire pour l'accélérer il faut utiliser cela pour davantage inciter à la transition et à l'investissement dans des énergies renouvelables donc la réponse est oui oui la finance verte est importante le financement du climat est important la finance du climat c'est quelque chose d'important si l'on suit tous ces critères pour identifier le contenu de la politique cela peut être un accélérateur de la transition et pas seulement un palliatif et une mesure d'atténuation mais comme vous le savez la finance en elle-même ne suffit pas ce n'est pas non plus un domaine de la finance qui peut tout faire il faut qu'il s'agisse d'une action coordonnée et ça c'est là qu'interviennent les banques de développement multilatérales les institutions financières internationales et bien sûr non des moindres le secteur privé qui va assurer le niveau de complémentarité parce que cela permet donc d'augmenter l'investissement et c'est ça qui nous permettra d'avoir une trajectoire soutenable pour notre transition vers une contribution nette zéro merci merci encore un orateur qui se tient pile à son temps de parole merci beaucoup et bien madame Asinapi qui est directrice du développement durable société générale pouvez-vous nous dire quelle est votre introduction au thème merci Alex je suis très heureuse d'être avec vous j'ai un scoop pour vous aujourd'hui la finance n'est pas verte elle est tout aussi brune que l'économie et l'industrie elle prétend être verte mais ce n'est pas la réalité alors que faisons-nous exactement et bien près de 120 banques se sont engagées à aligner leur portefeuille sur des trajectoires qui seraient compatibles avec le cap de l'augmentation de la température de 1,5 degré alors il y a différents scénarios mais la plupart des banques vont suivre le scénario nette zéro et on commence par les secteurs les plus émetteurs secteur par secteur ils vont définir des stratégies des trajectoires compatibles avec ces scénarios ce sera très ce pourrait être facile d'atteindre ces 1,5 degré en nous débarrassons de certains emprunts d'arrêter l'exploitation de certains secteurs comme celui du charbon mais ce serait on serait seulement à 1,7 degré alors qu'on veut être à 1,5 donc il faut être très humble par exemple on pourrait arrêter de financer complètement les pays émergents et en Europe avec la réglementation on pourrait trouver on pourrait être très très à l'aise dans un envulvronnement sympathique et moins carboné mais je ne pense pas que c'est ce que nous souhaitons lorsque l'on aligne le portefeuille de production d'électricité on aligne avec un certain nombre de kilowatts produits en matière d'électricité par exemple 138 grammes si vous passez du charbon au gaz ce qui pourrait être bon dans certains pays on serait au-dessus de 400 grammes d'émissions au lieu de 138 alors peut-être faudrait-il arrêter de financer complètement les pays émergents encore une fois ce n'est pas ce que nous faisons donc comme je vous le dis il faut être très humble parce que nous n'avons pas vraiment de boules de cristal nous avons des objectifs pour 2050 et puis pour commencer pour 2030 et donc nous faisons une sorte d'exercice dans lequel nous disons et bien si nous finançons davantage d'énergie renouvelable qui vont réduire en fait notre mix global d'énergie notre niveau de carbone émis si vous voulez et bien peut-être pouvons-nous économiser un peu pour financer des centrales au gaz mais sur sur une toute petite échelle bien sûr mais dans des pays où ça va pouvoir remplacer le charbon donc il faut jouer très très finement sur tous ces chiffres et bien entendu en faisant davantage en finançant en se tournant davantage vers le financement vert si l'on parle de l'Afrique le niveau n'est pas très élevé cela ne compense pas assez donc il faudrait augmenter également dans d'autres pays le niveau de l'énergie renouvelable mais si je garde mon exemple de l'Afrique il faut également nous dire que nous devons encourager un grand saut comme un saut de grenouille leapfrog comme on dit en anglais par exemple le ciment le ciment c'est une industrie qui émet beaucoup qui est très émettrice donc on travaille dessus dans le cadre de l'alignement donc on dit bon on va peut-être accepter peut-être que l'Afrique augmente son niveau d'émission de CO2 pour cela mais la réalité ce sont les parties prénantes on a financé récemment au Ghana une cimenterie qui utilise une argile spéciale et en fait on est arrivé à moins 30% de CO2 donc il ne s'agit pas de dire il faut les accompagner et c'est tout à fait normal pour favoriser le développement social d'augmenter un tout petit peu les émissions mais non de toute façon le temps est compté et il faut réduire les émissions de CO2 d'accord l'accès à l'énergie est important mais en même temps il faut pousser à la roue pour avoir des industries moins intensives en utilisation de carbone en tant que banque commerciale ne découvrons pas ce concept de soutenabilité forte nous le connaissions je suis peut-être déjà je suis peut-être la seule représentante du monde commercial ici de l'univers commercial mais en préparant cette intervention je me suis dit que je voulais vous dire que nous avons tout à fait ce concept de la finance à impact ou à incidence positive nous étudions le financement nous étudions l'impact positif sur l'un des piliers de développement nous étudions les impacts négatifs possibles il faut s'assurer que les incidences négatives sont atténuées pour accepter le financement dans notre banque nous émettons des obligations vertes et nous devons nous assurer qu'elles sont vraiment vertes par exemple à Abidjan il y a une centrale de recyclage de l'eau qui prend l'eau de la rivière alors la question était de savoir même si ça avait un impact positif mais il y avait des impacts négatifs sur la biodiversité si l'on prend trop d'eau à la rivière que se passera-t-il pendant la saison sèche donc si vous avez des poissons qui risquent de souffrir du fait qu'il n'y ait pas assez d'eau dans la rivière et qui sont endémiques où est-ce qu'il faut les mettre ces poissons donc c'est ce type de choses que l'on doit mesurer pour le développement ce sont des choses qui permettent le développement économique mais quelles sont les incidences et nous avons des équipes qui travaillent là-dessus donc je ne suis pas totalement un outsider ici mais je dois reconnaître que nous nous débattons avec des questions difficiles par exemple la question habituelle sur les panneaux solaires si vous en mettez partout que va-t-il se passer au niveau de la biodiversité d'où viennent ces panneaux solaires quelle est la chaîne des prévisionnements autre question difficile lorsqu'on aligne un portefeuille avec les objectifs de Paris si je reprends mon exemple de l'Afrique les gens vont me dire oui l'Afrique les pays émergents ont le droit d'utiliser les ressources qu'ils ont chez eux c'est normal et on ne peut pas leur dire c'est trop tard on n'a plus de budget carbone on ne peut plus vous laisser utiliser vos ressources mais c'est une question difficile parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une question de développement économique que c'est une question sociale et qu'il y a un problème quant à l'extraction pétrolière et gazière et puis ce n'est pas nous qui avons la main là-dessus c'est une question de décision des pouvoirs publics mais une solution est de dire ok on va pouvoir extraire mais peut-être que ces énergies fossiles vont pouvoir être utilisées par ceux qui ont été qui ont investi dans une infrastructure depuis très longtemps et qui ont besoin de l'utiliser mais quelque chose qui sera utilisé pour améliorer la richesse dans ce pays ou également produire de l'électricité verte donc il y a beaucoup de possibilités mais avec beaucoup d'humilité il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'acteurs et que personne n'a la solution idéale nous avons une pratique qui tient compte des différents impacts nous nous assurons que le projet est banquable parfois on veut financer un mini réseau électrique quelque part personne ne veut le le financer mais si l'on si l'on le finance on va peut-être pouvoir avoir des panneaux des pompes solaires ce qui va peut-être permettre aux petites filles de ne pas aller toute la journée reprendre de l'eau au puits on va peut-être pouvoir faire monter le niveau de la santé de l'assistance médicale et donc les gens seront prêts à payer un peu plus pour quelque chose qui va améliorer la situation et c'est la seule façon dont on peut utiliser nos compétences pour améliorer la structure donc en fait on travaille à la soutenabilité forte de cette façon et aussi parce que en tant que banque c'est souvent la seule façon de matérialiser la possibilité de financer quelque chose voilà ce que je voulais partager avec vous avant de détacher de lancer la table ronde et je suis je pense dans les temps mais vous le faites tout exprès vous êtes pile à l'heure merci pour cette excellente introduction je pense que tout le monde a apprécié votre franchise qui est ensuite Marie-Hélène Loison qui est la directrice générale adjointe de l'AFD Bonjour à tous et à toutes c'est également un véritable plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler du rôle de la finance au soutien des trajectoires soutenables respecter les 10 minutes sera peut-être un peu difficile mais je vais essayer de m'y tenir et pour commencer je vais le dire haut et fort il est vrai que la finance n'est pas verte elle n'est pas non plus très très positive pour la nature aujourd'hui seulement 2% de la finance climatique internationale est favorable à la biodiversité et ça engage des écosystèmes pourtant depuis 2015 une négociation climatique au sein de la convention 4 des Nations sur les changements climatiques reconnaissent le rôle des forêts des océans des sols agricoles des zones humaines et d'autres écosystèmes pour absorber le CO2 de même des études scientifiques récentes estiment que les solutions fondées sur la nature pourraient fournir plus de 30% de l'atténuation nécessaire jusqu'en 2030 pour stabiliser le réchauffement en dessous de 2 degrés limiter la hausse des températures est essentiel pour préserver la biosphère cette bataille pour le climat est donc une bataille pour la biodiversité ce sont des batailles jumelles et la nature est notre meilleur allié pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris ce qui montre bien le rôle systémique essentiel de la finance pour permettre cette transition le groupe AFD en est conscient et c'est pourquoi nous nous engageons à être une banque de développement favorable positive pour la nature et donc nous essayons de construire des travailleurs de développement dans un modèle de société où la création de valeur repose sur la préservation et le développement du capital social et naturel donc qu'est-ce que cela veut dire tout d'abord l'engagement net zéro est bien sûr le socle de la finance verte il repose sur l'approche du tout nos armes qui garantit l'absence d'un impact négatif sur la biodiversité tous nos projets sont au moins net zéro et pour la nature et notre alignement sur l'accord de Paris se traduit par des volumes importants alloués au climat 6 milliards d'euros en 2021 nous sélectionnons avec soin les projets nous avons arrêté de financer tout projet de financement des énergies fossiles et nous avons des processus exigeants en utilisant des outils pointus et nous avons une équipe de révision indépendante et cela se retrouve également dans les dialogues constants que nous engageons avec nos clients et tous les outils de conseil que nous leur offrons pour que leur stratégie mondiale soit conforme aux objectifs d'ODD un exemple depuis plus de deux ans nous avons renforcé notre partenaire avec Afrixim Bank une banque panafricaine d'import-export l'idée est de leur permettre de promouvoir le commerce intra-extra-africain et nous avons donc mis à leur disposition plusieurs lignes de crédit et une facilité d'assistance technique pour qu'ils puissent mettre en oeuvre une stratégie climatique et qu'ils puissent soutenir le financement des projets climatiques en faveur du climat au SPAR Afrixim Bank nous parlions également sur des investissements positifs pour la nature qui peuvent avoir un impact positif sur la nature en soutenant le développement économique et social qui réduit par exemple la pression sur la biodiversité nous intégrons actuellement la biodiversité dans les stratégies de l'AFD ce qui devrait également être la position prise par les grandes banques et par des petites banques pour la plupart desquelles cela n'est même pas pour l'instant en considération nos engagements visent à apporter le financement de la biodiversité à 1 milliard d'euros par an d'ici à 2025 à soutenir 30% du financement climatique par des opérations respectueuses de la biodiversité conformément aux engagements de la France autre exemple le programme Varuna coordonné par Expertise France de nos filiales a été lancé cet été c'est un exemple parfait de financement d'action verte l'objectif de ce programme est de combler les lacunes en matière de conservation de la biodiversité régionale dans l'océan indien en intégrant les enjeux des pays étrangers et des territoires français d'outre-mer dans la région les activités cibles les politiques et projets régionaux afin de réorienter les flux d'investissement vers une économie pro-nature ou positive pour la nature et en accélérant les transitions agricoles et territoriaires dans la région donc notre ambition comme vous l'avez bien compris est de devenir une banque de développement positive pour la nature deuxième idée notre groupe veut aller au-delà de cette ambition de devenir une banque de développement positive pour la nature ou pro-nature mais nous voulons en plus rediriger les flux financiers afin de soutenir des transitions vertes et justes pour ce faire bien sûr comme je l'ai déjà dit nous devons nous assurer que les ODD touchant à la préservation de la protection de la biodiversité sont bien accélérés et le point clé ici est que bien sûr nous n'avons pas une seule solution pour tout nous travaillons avec plus de 100 pays chacun de ces pays est confronté à ses propres enjeux et donc nous ne pouvons pas mettre en place un seul modèle qui correspondrait à tout le monde il faut prendre en compte les spécificités de chacun et les intégrer dans les réflexions sur les trajectoires durables et notre rôle est également d'aider à développer les cadres nécessaires afin de réduire les risques posés au climat et à la biodiversité et dernière idée troisième et dernière idée que je voulais vous présenter dans cette présentation au sein du groupe AFD nous voyons bien qu'il y a une tension entre l'aide publique pour le développement et le financement climatique et donc il faut mettre l'accent sur des investissements soutenables plutôt qu'une aide bien sûr l'APD peut dans certains cas soutenir des trajectoires de soutenabilité fortes cela peut être nécessaire mais en dépit de ces faibles montants les APD sont l'APD est très utile c'est une ressource stable et permet ainsi de la part d'APD liée à des objectifs climatiques à augmenter au fil du temps les flux d'APD ne sont pas marginaux dans les pays les plus pauvres pour lesquels les autres entrées de capteau sont encore relativement modestes et enfin lorsque les conditions se détérivent d'ailleurs l'aide publique au développement est un instrument précieux pour aider à renforcer la résilience cependant le contexte géopolitique et multilatéral actuel très dégradé où crise économique et sociale se double de préoccupations écologiques et démocratiques a érodé les fondements des transferts de l'aide publique au développement et remet en cause sa nature de politique publique mondiale pour les ODD donc aujourd'hui l'APD ne peut suffire à fonder une politique internationale dans le domaine du climat et de la biodiversité la politique n'a effectivement jamais essayé de répondre aux questions de responsabilité internationale et d'interdépendance mondiale cependant au-delà les transferts financiers qui vont au-delà de l'aide et rendus nécessaires pour le financement international des ODD vont changer d'échelle on va passer de milliards à trillions on ne parle donc plus d'aide mais bien d'investissement ici nous devons donc construire un instrument financier inter-étatique comme l'aide publique au développement construire un autre cadre un autre instrument et nous devons donc mobiliser tous les acteurs les communautés les banques les institutions et c'est bien l'idée ici de cette réunion multi-acteurs que nous avons organisée nous devons en effet nous appuyer sur une architecture financière qui fonctionne à la bonne échelle donc comme je l'ai dit à l'échelle mondiale et à penser en milliers de milliards et non plus en milliards cela veut dire donc penser aux institutions nationales internationales travailler à tous les échelons de manière simultanée et coordonnée ensemble nous pouvons faire pression pour atteindre et réaliser une transformation concrète à grande échelle cette mobilisation de coalitions diverses doit s'accompagner d'instruments innovants marché du carbone chèque climat émission partage de risques etc. qui permettrait ce changement d'échelle je vais finir dans quelques secondes je voudrais avant tout citer quelques initiatives qui vont dans le bon sens tout d'abord bien sûr sur l'engagement de 100 milliards d'euros à Copenhague un engagement pris à Copenhague qui n'a pas encore été honoré mais nous nous approchons de cette de ces cibles et c'est essentiel pour donner le bon cadre au système financier et ce qui est intéressant c'est que l'AFD doit contribuer à honorer cet engagement et d'ailleurs plus cet engagement que tout autre engagement lié à l'aide publique au développement voilà je m'arrêterai peut-être ici pour que nous puissions avoir un temps d'échange merci beaucoup j'ai une question peut-être un peu naïve mais au cours de au fil de la journée alors que je vous écoutais tous et toutes et plus précisément vous Asina je suis également enseignant à la Sorbonne j'y enseigne depuis trois ans et mes étudiants sont absolument prêts à s'engager dans cette transition c'est une génération cette jeune génération qui a un état d'esprit entièrement différent peut-être parce que nous sommes à Paris mais en tout cas j'ai l'impression que vraiment les jeunes sont bien plus prêts qu'on ne pourrait le penser si l'on écoute si on nous écoute chacun et chacune ici pendant la journée et je voulais vous poser la question est-ce que nous ne sommes pas un peu pessimistes au final puisque finalement les jeunes la jeune génération comprend bien l'urgence donc peut-être que nous sommes un peu pessimistes non ? ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ? j'ai vraiment l'impression que les jeunes comprennent vraiment par instinct ce dont quels sont les enjeux oui je suis d'accord le français citoyen moyen à une empreinte de 10 tonnes par an et nous devons descendre à 2 tonnes d'ici à 2050 ce qui nous semble absolument impossible impossible si vous voulez passer du marron au vert tout en gardant tout le reste égal par ailleurs et donc ça veut dire qu'il faut repenser beaucoup de choses vous ne pouvez pas lui avoir de voiture vous n'avez pas besoin d'avoir accès à tous ces éléments tous ces produits qu'on pense nécessaire pour être heureux vous devez partager des voitures des appartements etc etc et c'est ce que font les jeunes ils n'ont même pas envie d'avoir leur permis de conduire donc vous avez raison oui mais le problème c'est que nous je suis dans l'autre génération peut-être les personnes en poste de décision pour le moment et pour les 20 années à venir ne sont pas de la même génération et ils n'ont pas tout à fait la même approche et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes confrontés à un problème peut-être pour ce changement de paradigme mais oui je suis absolument très optimiste vis-à-vis des jeunes donc je me rappelle peut-être que il y a 10 ans j'ai changé j'ai arrêté d'utiliser toutes voitures j'utilise maintenant les transports en commun et la vélo et plus jamais je ne veux réutiliser les deux voitures mais bon je voulais vous demander est-ce que la jeunesse est la même en Colombie qu'à Paris est-ce qu'elles ont la même perception du monde est-ce qu'il y a aussi cet écart générationnel la question des instruments financiers dont nous parlons aujourd'hui est-ce que ce sont des questions qui semblent évidentes pour les jeunes dans votre pays ou non ou est-ce que c'est une différence entre le nord et le sud je pense que le débat actuel dans la plupart des pays émergents la plupart des jeunes se préoccupent des questions sociales les problèmes d'égalité les gouvernements pour la première fois depuis 50 ans se préoccupent de ces questions sociales bien sûr il y a des groupes qui défendent les droits du vert mais même le programme politique du parti écologique en Colombie est bien plus un programme social qu'écologique je trouve c'est ce que l'on retrouve à l'université dans les mouvements sociaux mais il y a certaines régions qui sont près de l'Amazone où il y a un plus grand intérêt pour les questions environnementales bien sûr ils sont confrontés immédiatement à la déforestation qui est directement liée au réchauffement climatique donc peut-être que les régions plus proches de la forêt amazonienne sont plus sensibles à ces questions très bien merci docteur Pereira da Silva je suis sûr que nous serions tous d'accord là dessus mais les programmes les feuilles de route touchant aux questions environnementales et sociales sont en réalité liées les premières incidences de changement climatique touchent avant tout les populations les plus pauvres dans les pays les plus pauvres dans les pays riches et ce changement climatique a également des incidences sur les foyers les plus pauvres qui n'ont pas les ressources et les moyens pour bien vivre cette transition donc les deux sont liens et vous avez parlé d'avoir une posture pessimiste ou optimiste et bien je pense que les jeunes sont de plus en plus énervés et inquiets et ils ont raison parce que ce sont eux qui vont être le plus touchés par ce dont nous parlons aujourd'hui et donc la question n'est pas vraiment d'être trop pessimiste mais de bien mettre en avant les données scientifiques que nous avons en main le dernier rapport du GIEC a estimé un budget carbone qui a une probabilité de se réaliser de 83% ce qui est suffisant nous savons nous savons donc combien nous pouvons émettre de gigatonnes de CO2 avant d'atteindre ce point de basculement et avant d'atteindre ce point de basculement certains des événements que l'on peut voir survenir en Californie au Portugal en Australie vont survenir de manière de plus en plus fréquente et ce sera inévitable on ne parle pas seulement d'un risque financier ici qui serait lié à un problème de distribution vous rappelez de la crise financière bien sûr il y avait des produits dérivés toxiques qu'il fallait qu'il a suffi de supprimer pour ensuite réparer le système les risques climatiques sont bien différents les risques climatiques si nous n'agissons pas vont nous toucher sans la probabilité que ces risques se réalisent est de 100% et il y aura ensuite un phénomène de de cascade que nous ne pourrons pas éviter et comme mes collègues l'ont souligné nous avons besoin d'instruments financiers de financer les innovations changées les états d'esprit travailler avec les bonnes données informer publier officiellement quels sont les contenus quelles sont les émissions CO2 de nos portefeuilles ce sont des choses qu'il faut faire simultanément mais il y a un vrai sentiment d'urgence avec notre niveau actuel d'émissions 40 gigatonnes d'équivalent CO2 par an et bien si l'on continue comme ça il nous reste 10 ans c'est tout avant d'atteindre ce point de basculement Marie-Hélène très rapidement je dirais oui sans aucun doute les plus jeunes sont très conscients de ces questions mais je pense qu'ils comptent sur nous pour résoudre ce problème il faut changer les politiques et les cadres en effet comme Assina l'a dit c'est nous qui tenons les postes de direction et nous n'avons pas le luxe d'attendre 10 à 15 ans pour changer les choses et je pense que ce qui est très intéressant à noter c'est que les jeunes sont conscients des problèmes mais eux ne sont pas très optimistes c'est qu'il faut changer autre question peut-être plus optimiste je suis journaliste politique la plupart des discussions auxquelles je participe sont des discussions assez ennuyeuses sur les politiques européennes on parle toujours de la soutenabilité et on a toujours l'impression que les décideurs politiques ne prennent pas de décision parce que de toute façon dans 5 ans ils auront perdu leur mandat et c'est pourquoi ils ne prennent pas de décision parce que de toute façon dans 5 ans ils doivent se présenter aux urnes et ils ont peur de ne pas être réélus mais ici on parle par exemple de problèmes structurels dans les pays émergents ce ne sont pas des décisions à court terme qu'il faut prendre et lorsque l'on parle d'instruments financiers dont nous parlons aujourd'hui les solutions le problème n'est-il pas ce court-termisme politique en effet les instruments financiers dont nous parlons ce soutien aux questions ouvertes sont nécessairement des solutions à long terme et les solutions à court terme celles que les responsables politiques peuvent offrir ne sont-elles pas ne sont-elles pas adaptées ou est-ce que je suis trop optimiste ce vendredi après-midi en déclarant que vos instruments financiers à long terme seraient peut-être une solution positive et bien je pense que lorsqu'on se penche sur ces instruments financiers il faut avoir une approche positive autant que possible lorsque l'on parle du lien entre le changement climatique et la finance c'est important de se rappeler que la finance doit être au service de l'économie et non pas l'économie au service de la finance sinon nous risquons de répéter des erreurs commises lors de la crise financière et beaucoup d'innovations financières liées au changement climatique pourraient servir l'économie et c'est ce sur quoi il faut se concentrer il me semble mais une partie de la discussion c'est de savoir quels sont ces instruments sont pensés sur le long terme lorsque l'on parle de la restructuration par exemple des dettes je pense que c'est sur le long terme que les choses sont les plus compliquées mais je pense que nous devons absolument créer des innovations financières mais des innovations financières à long terme qui ont des effets à long terme et pas nécessairement qui ne se concentreraient pas nécessairement sur la structure de nos revenus immédiats et je pense que c'est possible je suis absolument d'accord avec vous la finance n'est pas verte la finance est la finance mais il faut essayer de se sortir ou en tout cas d'éviter tout cercle vicieux de la finance il existe des solutions concrètes d'innovation financière qui existent déjà qui sont déjà mises en oeuvre regardons par exemple les investisseurs passifs qui investissent sur la base d'un index un index est composé par des milliers d'entreprises et donc on regarde le rendement de cet index et on pourrait s'imaginer créer des index qui seraient compatibles avec cette trajectoire d'1,5 degré nous avons des données touchant aux milliers d'entreprises qui sont dans un index on sait quelles sont les entreprises les plus polluantes et on pourrait être un peu plus sélectif et ainsi construire un sous-index un sous-indicateur qui pourrait garantir le même type de rendement et permettrait tout simplement de se débarrasser des plus pollueurs on pourrait ensuite dire à ces entreprises oui vous pourriez re-rentrer dans l'indicateur dans l'index si vous avez si vous mettez en place des plans qui vous permettraient de donc réintégrer cette version un peu plus verte de l'index donc cela permettrait d'être efficace d'offrir des bons redements pour les investisseurs tout en étant compatibles avec cette trajectoire 1,5 degré beaucoup d'agences de notation et de banques se penchent sur ce type de solutions d'ingénierie financière qui sont innovantes et nous permettraient d'être compatibles avec l'ambition de la trajectoire à 1,5 degré oui et comme je l'ai dit ce que nous essayons de faire est de développer de nouvelles architectures financières de nouveaux outils financiers et instruments financiers cependant tout dépend aussi de la volonté politique et des décisions politiques donc ce qu'il est nécessaire de faire est de s'assurer que tout ceci se traduit en engagement politique c'était d'ailleurs l'objectif atteint lors de la COP à Paris et des accords de Paris il y avait vraiment ces engagements qui ont été pris qui ont permis la création donc d'instruments innovants financiers pour atteindre ces objectifs je voulais partager également mon opinion sur ces produits la façon dont nous finançons ces situations nous disposons de nombreux instruments et innovations financières par exemple nous avons des obligations liées à la soutenabilité comme nous l'avons fait au Chili récemment ou en Afrique des obligations liées aux ODD pour le Bénin et ici on a pu dire l'argent doit être utilisé pour ce type d'investissement ce qui est déjà intéressant ce sont des investissements fléchés mais cela pourrait peut-être être un problème lorsque l'on parle des obligations souveraines aujourd'hui on vous parle d'écart de financement et je peux vous le dire il n'existe pas cet écart il y a beaucoup d'argent qui peut être investissement et les états mais les états ont déjà des contraintes budgétaires et donc aujourd'hui ce que nous avons besoin d'inventer ce sont des innovations dans le domaine des banques privées et ce n'est pas simple pour les banques privées parce qu'il y a bien sûr la question de l'appétit au risque qui entre en jeu d'un point de vue un peu plus technique comment peut-on assurer la stabilité de la valeur de la dette lorsqu'on a ces par exemple échanges contre nature comment peut-on les financer et bien pour le moment on ne peut pas le faire s'il y a un échange d'aides contre nature vous utilisez les recettes pour financer la nature et bien quelqu'un doit abandonner sa dette c'est ça qu'il faut faire et dans la plupart des cas ce n'est pas quelque chose qui ne touche que le secteur privé ça ne peut pas être le cas quelqu'un doit aussi agir mais nous avons eu cette discussion pendant la pause en réalité si l'on pense qu'à l'argent que l'on investit ou que l'on perd ça ne fonctionne pas en réalité si l'on investit dans des mesures d'atténuation cela n'a pas beaucoup plus de valeur qu'on ne peut le penser parce qu'il faut ainsi déduire il faudrait déduire le coût de l'adaptation si l'on n'a pas ces investissements en atténuation donc pour certains ce type de soie peut être perçu comme un désastre comme une catastrophe mais en réalité ces investissements pourraient conduire à d'autres une valeur générée par les écosystèmes que nous aurons ainsi gérés mais bon voilà il faut absolument adopter une autre perspective un autre point de vue très bien nous allons passer à l'échange avec la salle qui a une question ou un commentaire les jeunes par ici je vous regardais je ne vous regarde pas je ne dis pas que vous n'êtes pas jeunes mais bon voilà je voulais demander peut-être à un plus jeune oui on parle beaucoup de financement du CLINAT finance verte et comment la finance peut beaucoup aider le secteur privé et comment on canalise comment est-ce que c'est le financement vert peut réduire le financement brun mais ça ne suffit pas pour la France si on veut arriver à l'objectif net zéro il faut réduire les investissements actuels mais il faudrait par exemple consacrer 2% du PIB tous les ans jusqu'en 2050 au moins alors comment est-ce que l'on peut faire cela sans avoir une dette publique qui explose et ma question au docteur Pereira da Silva est la suivante est-ce que vous pensez que les politiques monétaires innovatrices vertes ont un rôle à jouer bon comment il y a un tout petit peu plus de temps puisque cette table ronde dure plus longtemps on va utiliser la méthode du tac au tac on va non on va répondre question par question et on ne va pas les grouper oui alors ce que j'ai dit c'est qu'il faut une complémentarité qu'il y a qu'il faut il y a un partenariat public-privé on ne peut pas les séparer l'argent public a un rôle à jouer puisqu'il a la possibilité d'arriver à des de travailler sur des horizons plus longs pour la rentabilité il faut des structures financières où les dépenses publiques permettent de financer soit des initiatives spécifiques de recherche de recherche et de développement et accepter un certain risque et peuvent être complétés par des couches d'investissement privés qui accepteront de placer de l'argent au niveau d'une deuxième couche de financement au-dessus des banques de développement multilatérales et banques nationales et ces dernières peuvent être complémentaires du potentiel énorme que nous savons exister sur le marché privé pour ce qui est des instruments que les banques centrales utilisent pour verdir ou blanchir leur système financier et bien il y a le réseau pour le verdissement du système financier il y a toutes sortes de réponses pour en fait définir le type de mandat qu'ils doivent remplir et le type d'instruments qu'ils peuvent utiliser pour verdir leur propre système financier on peut voir immédiatement que ça n'est pas simplement une question nouvelle nous savons exactement ce qui se passe que ce réchauffement climatique va impacter toutes les banques et que cela va avoir une incidence sur le prix de l'alimentaire le prix des transports donc il y a bien entendu un lien entre les mandats des banques centrales et le réchauffement climatique et ce que j'ai commencé à décrire c'est à dire l'accumulation d'événements climatiques extrêmes qui entraînent des pertes de plus en plus importantes pour les sociétés les banques les assurances la société en général et tout cela est très lié à ce que doivent faire les banques centrales pour assurer la stabilité donc la communauté des banques centrales travaille au travail de ce NGFS est-ce que vous êtes d'accord oui oui d'un point de vue très pratique bon je viens de Belgique et le gouvernement belge est très conscient de ce qu'il doit faire pour le climat et souhaite lancer des projets de partenariat public privé mais à un budget limité pour le moment et ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait nous savons qu'il faut investir massivement dans le rail mais comme nous avons des contraintes budgétaires surtout avec la crise comme le gouvernement belge n'a pas les moyens il a décidé d'investir moins dans le rail donc il est en retard dans ses objectifs uniquement pour des questions de déficit budgétaire donc il faut il faut permettre au gouvernement il faut libérer quelque chose pour permettre au gouvernement de lancer les politiques qu'ils veulent lancer très bien vous aussi vous vouliez poser une question je sais qu'il y a beaucoup de jeunes j'ai une question qui est peut-être plus pour Assina il y a quelques jours les négociateurs français et ceux d'autres pays ont exclu les banques au niveau européen des institutions financières alors d'un accord d'une conférence de divulgation sur la divulgation pour les pays européens il voulait discuter des documents sur les investissements bruns découverts par des ONG qui avaient des documents là-dessus alors je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut on peut on peut approcher ce problème vous avez dit que la finance était verte n'était pas verte mais à quel point est-ce que ce sont ces ONG qui ont raison Assina alors merci pour cette question je vais juste vous donner un chiffre l'empreinte d'une entreprise comme la mienne n'est rien par rapport à l'empreinte de ce que nous finançons c'est-à-dire que quand on essaye de gérer notre portefeuille ce que nous gérons ce sont les émissions l'empreinte CO2 de nos clients qui fait mille fois l'empreinte de ma propre entreprise que je peux contrôler donc ça n'est pas une tâche facile et c'est la raison pour laquelle que nous essayons de prendre tous les tous les portefeuilles et d'essayer petit à petit d'accompagner ces trajectoires et de rester dans un monde à augmentation 1,5 degré ce n'est pas facile ce monde entre les banquiers et les clients qui existe aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui existait aujourd'hui quand on finance l'industrie navale on parlait de marge on parlait de la solidité des navires et des emprunts aujourd'hui on parle de la rapidité du navire le fait qu'on la fait passer d'une propulsion au pétrole à une propulsion gaz liquide naturel voyez ce genre de choses donc en fait en industrie navale on entre dans une nouvelle phase à mon avis une bonne une bonne phase changer nos habitudes et parfois il faut leur dire qu'à certains clients qu'en 2030 on ne pourra plus les financer on aura des difficultés à les financer s'ils ne changent pas de cap alors effectivement les ONG ont une vision différente parfois ils voudraient que nous arrêtions totalement de soutenir telle ou telle une industrie ce que nous avons fait par exemple pour l'industrie charbonnière mais il y a d'autres banques ailleurs dans le monde qui les ont très bien financées donc c'est toujours très difficile de voir les choses en blanc ou en noir dans ce segment et pour ce qui est de la divulgation c'est quoi c'est assez intense parce qu'on ne peut pas forcément trouver facilement les données donc nous publions des rapports quand le client publie des rapports donc nos réglementations suivent celles du client et puis il y a eu la biodiversité et une discussion au Parlement européen au cours desquelles on a dit que les sociétés lorsqu'elles financent certaines choses pourraient financer des projets qui peuvent conduire à une déforestation et donc il faut avoir des preuves des enquêtes des images prises par des drones ou des satellites alors maintenant il y a une question de devoir de diligence donc en fait les entreprises devront améliorer leurs devoirs de diligence et d'ici quelques années elles verront ce qu'elles peuvent obtenir comme prix ce qu'elles peuvent faire mais en fait les banques ne peuvent donner que ce qu'elles ont sont Marie-Hélène oui avant de passer à une autre question je voudrais revenir sur cette question de divulgation les obligations en matière de divulgation sont de plus en plus contraignantes et les en tant qu'institution financière l'AFD est également une banque et nous avons un rapport sur la divulgation nous le publions également et pour le moment nous travaillons sur le secteur financier sur la divulgation financière relative à la nature au risque pour la nature à la biodiversité pour essayer également de trouver des façons d'améliorer la transparence sur ces questions qui comme l'a dit Asina sont un grand défi et bon nous essayons ainsi de progresser est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose rapidement bon alors il y a d'autres personnes qui voudraient qui voudraient s'exprimer on va peut-être prendre quelques questions dont je vais prendre tout ce côté là et puis vous allez répondre à ce groupe de questions et puis après on passera à l'autre côté alors est-ce que vous êtes je suis spécialisé dans les mathématiques les modèles mathématiques je ne comprends pas quand monsieur Pereira dit que lorsque l'on on a un cadre de partenariat public-privé d'obligation verte que quelle que soit l'inésité 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 ce sera une bonne chose de toute façon comment est-ce qu'on ne peut pas avoir des coûts supplémentaires si l'on ne rend pas les gens responsables de la pollution qu'ils génèrent et si on ne peut pas avoir un traitement égal en fait ce qui se passe c'est que maintenant on a une une distorsion de concurrence le nouveau modèle de marche que si on a une une subvention qui est d'environ deux zéros de plus que ce que vous avez dit les banques centrales doivent dépenser énormément d'argent pour que ces sociétés ces entreprises ces banques puissent avoir un bénéfice et puissent investir est-ce que vous êtes vous contrediriez cela bon quelques autres je suis je suis architecte je m'appelle Daniel je trouve intéressant votre position par rapport aux chantiers de bateaux de construction navale pourquoi est-ce que vous ne transférez pas ce même type d'exercice pour la construction civile vous serez en train d'accélérer l'amélioration de la qualité de la vie dans les villes dans les bureaux dans les bâtiments d'habitation dans les entrepôts dans les routes c'est étrange cette dichotomie pourquoi seulement dans des grands dans quelques secteurs merci merci à vous ok d'autres questions il y avait ici ce monsieur devant c'est pour madame loison hier vous avez dit qu'il n'était plus question une partie de votre intervention qui disait qu'il n'était plus question d'aide quand on considère la somme qui sera investie donc vous parlez plutôt d'investissement alors première question pouvons-nous parler de la fin de l'aide au développement surtout qu'elle ne marche pas quand on adopte la position réaliste parce que la preuve les coins qui l'ont reçu moins la Chine Singapour etc. sont sortis plus vite de la pauvreté que les pays africains qui en reçoivent tellement ensuite s'il s'agit d'investissement cela signifie qu'il y a un intérêt économique s'il y a un intérêt économique qui est plutôt réaliste alors nous allons vers une idée qu'on peut appeler une éthique globale des intérêts bien compris mais qui paiera ses intérêts dans les autocraties surtout ou les fonds finissent dans des réseaux de corruption merci une question que vous avez posée tout à l'heure effectivement même domaine oui je prends ici vous répondez je prends là-bas vous répondez yes ok thank you so much merci beaucoup je suis Stéphane Bette du bureau FAO je voudrais savoir s'il y a un risque au sujet de la demande en infrastructures si le risque est supporté par le public est-ce que ça va pas augmenter la dette publique et si la dette est très élevée je voudrais savoir pourquoi enfin je voudrais savoir comment le docteur Diego Guevara pense de cela comment gérer cette dette parce que ce sera plus possible dans ce cadre d'emprunter sur le marché public madame nous a dit qu'après que l'argent n'est plus d'odeur comme Vespasian nous l'avait dit maintenant il n'a plus de couleur je me pose un peu des questions par rapport à la biodiversité dont madame Lozon a parlé a évoqué et surtout à propos des industries pharmaceutiques et des systèmes de brevets qu'il y a sur les plantes amazoniennes parce que en fait il me semble que ça fait référence à un savoir des connaissances traditionnelles sur le terrain qui sont très importantes et qui ne sont absolument pas valorisées en tant que telles mais uniquement en tant que producteurs de quelque chose question pointue bon et alors je pense que j'ai fait toutes les questions de ce côté alors les réponses docteur Guevara est-ce que vous voulez répondre à certaines de ces questions et bien oui je voudrais répondre sur le partenariat public privé il faut aller au-delà des standards il faudrait que ce soit des relations asymbiotiques si je puis dire il faudrait tenir compte dans cette relation du fait que bon si le partenariat n'est pas asymbiotique si il y a beaucoup beaucoup d'exemples de partenariat public pubré où ça n'est pas assez symbiotique je crois qu'il est important de tenir compte de cela sinon comment si l'on songe aux relations entre la finance publique et les créateurs peu importe que les taux d'intérêt augmentent même si il y a ça ne marche pas si les relations ne sont pas symbiotiques donc il faut tenir compte de tout cela pour cette soutenabilité forte c'est important quelqu'un a parlé également de politique monétaire je crois changer de politique monétaire et bien que ce soit au niveau de la banque centrale ou du CSE on peut faire tout ce que l'on veut avec une politique monétaire par exemple comme en Italie si on fait monter les taux d'intérêt si on met l'argent dans les zones périphériques vous aurez des problèmes je pense que de toute façon les changements de politique monétaire sont partout le sud suit le nord on l'a bien vu avec la banque centrale il faut penser les choses globalement et avec une politique monétaire verte c'est quelque chose à prendre sérieusement alors est-ce que vous voulez répondre à cette à ces à toutes ces questions bon Diego a répondu partiellement mais je pourrais ajouter quelques autres réponses nouvelles pour ce qui est du fait que la politique pour résoudre les externalités négatives la pollution ce qui cause les émissions de gaz à effet de serre bon en général la réaction c'est de taxer le pollueur c'est la meilleure approche mais ce que l'on observe c'est que du point de vue de la mise en oeuvre pratique c'est difficile du fait d'un certain nombre de raisons politiques et économiques et globalement parce que c'est une externalité globale ce sont des soucis qui se posent au niveau international et vous savez qu'au niveau de juridiction locale vous êtes bien placé pour savoir que c'est assez difficile le prix de carbone dans beaucoup d'échanges et bien du fait de cette guerre tragique en Ukraine les prix des énergies fossiles ont augmenté bon ils baissent un petit peu mais on peut c'est peut-être l'occasion de voir comment utiliser cette différence de prix qu'on a observé parce que l'énergie verte a beaucoup d'avantages par rapport à l'énergie carbonée pourquoi ne pas maintenir cette différence pourquoi ne pas avoir une taxation qui permettrait de maintenir ça pour protéger les groupes les plus fragiles et éviter l'incidence de ces prix très élevés de l'énergie qui impacte terriblement les plus pauvres mais peut-être on pourrait être axé de façon différente les énergies traditionnelles et les énergies vertes ça pourrait être prix ça pourrait être une piste sur laquelle travailler par exemple pourquoi est-ce que avec les prix actuels très élevés des énergies fossiles il n'y a pas assez de régergie compris dans les énergies fossiles pourquoi est-ce que ce avec ce fossé qui se entre les qui se comble entre les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se produit pourquoi est-ce que l'on ne fait pas ce pari qu'il faut justement suivre cette direction parce que dans 10-15 ans cela aura beaucoup d'avantages sociaux pour tout le monde si l'on investit dans ces énergies renouvelables bon je vais m'arrêter là parce que je travaille trop oui mais bien sûr vous ne pouvez pas répondre à tout je vous laisserai vous exprimer un autre un peu plus tard de nouveau à Sina mais moi je vais j'ai des questions qui m'ont été posées mais si je puis comme vous parliez des impôts des taxes et que c'était le personne n'aime payer les impôts pour les taxes mais nous nous avons initié au sein du groupe une taxe carbone c'est à dire qu'il n'y avait plus de sceptiques etc ils étaient tous contribuables si je puis dire donc on a calculé toute la taxe carbone tout le monde le sait sur sur ces bâtiments sur ces véhicules automatiques etc on a tout collecté à mon niveau 7 millions et ensuite on a fait une compétition quelles sont les initiatives qui réduiraient l'empreinte carbone utiliser moins d'eau utiliser moins d'eau de papier etc et on a distribué l'argent collecté pour financer des gens qui n'avaient pas les moyens de financer ces initiatives et ça fait 11 ans que ça existe année après année on s'aperçoit que l'empreinte carbone diminue et que ça marche where est-ce que je peux répondre en français à la question française ou pas bon if you have to use the headphones for that alors c'est un très bon point que vous donnez là vous m'avez posé la question sur les secteurs notamment l'immobilier nous avons 10 secteurs qui sont sujets à cette décarbonation assez forte et l'immobilier en fait partie et donc l'immobilier l'aluminium l'acier l'automobile l'agriculture mais aussi l'aviation les financements maritimes donc tous les secteurs les plus émissifs et évidemment les hydrocarbures le charbon mais ça c'est déjà terminé voilà et la génération d'électricité tout est passé au peigne fin revu et des discussions sont engagées avec tous les clients en disant comment est-ce que vous vous améliorez par exemple sur les immeubles il y a des pays où c'est plus facile que d'autres avec la réglementation mais sinon c'est l'efficacité énergétique l'installation de panneaux solaires enfin voilà il y a beaucoup de mesures qui sont prises ok Marie-Len je vais faire comme Asina je vais répondre en français à la question en français de monsieur sur la notion de aide publique au développement versus investissement investissement durable en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le point de départ de notre réflexion c'est qu'il y a une énorme partie des flux financiers dont on a besoin pour la transition climatique et la transition écologique qui ne seront jamais de l'aide publique au développement parce qu'ils ne rentreront pas tout simplement dans les critères de l'aide publique au développement que vous connaissez il faut avoir soit de la subvention soit avoir des taux d'intérêt suffisamment bas d'ailleurs dans ce que l'on fait nous en termes de finances climat tous les ans je l'ai dit tout à l'heure c'est à peu près 6 milliards d'euros il y a une partie de ces 6 milliards d'euros qui ne sont pas de l'aide publique au développement parce que ça ne remplit pas les critères en termes d'instruments financiers ou de taux et pourtant c'est de la finance climat parce que les objectifs recherchés les critères correspondent effectivement à ce qui peut être qualifié de finance climat et que par ailleurs le client le partenaire avec lequel on travaille a tout à fait les moyens de payer le taux d'intérêt qui aurait qui donc ce qu'on dit c'est que à côté de l'aide publique au développement qui ne va pas disparaître j'en reparlerai mais il faut qu'on ait effectivement une architecture enfin des objectifs il faut qu'on puisse se fixer des objectifs sur quel est le montant de finance climat dont on a besoin une architecture des outils des incitations etc. pour booster cette finance climat donc quand on dit ça c'est pas la nouvelle version de trade but not aid qui était celle des Etats-Unis il y a quelque temps c'est vraiment oui on parle d'investissement parce que d'une part c'est une vision long terme qui est requise et d'autre part parce qu'on a besoin d'embarquer l'ensemble du secteur privé du système financier pour rediriger l'ensemble des flux financiers après l'aide publique au développement comme je l'ai dit elle va sans doute continuer à exister d'abord parce qu'elle est elle est utile dans un certain nombre de secteurs quand vous financez de la santé de l'éducation du développement rural quand vous allez dans un certain nombre de pays oui on a besoin d'avoir des financements qui sont soit du don soit des financements très concessionnels je ne sais pas si je vais me lancer dans l'efficacité de l'aide parce que là je pense que ça pourrait être le sujet d'une autre conférence mais juste pour mentionner le sujet de la corruption que vous avez mentionné parce que c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption aujourd'hui donc ça vaut peut-être la peine d'en dire d'en dire deux mots effectivement enjeu extrêmement important mais juste pour vous dire que en tant qu'AFD comme beaucoup de bailleurs on a énormément d'outils en place pour nous assurer effectivement que les financements de l'AFD ne sont pas utilisés à des fins autres que celles qui sont prévues ça nous amène à faire un certain nombre de diligences c'est aussi parfois qu'on peut nous accuser parfois d'être un peu lourd et un peu lent parce que effectivement ça suppose de pouvoir analyser un certain nombre de choses notamment au niveau de la passation des marchés mais c'est clairement un sujet que l'on prend en compte y compris d'ailleurs à un niveau plus macro pour là où il y a des stratégies de lutte contre la corruption ou là où on peut contribuer en travaillant sur les procédures de passation de marché ou le système judiciaire agir aussi à un niveau plus systémique voilà j'en dis pas plus encore une fois parce que c'est pas le sujet mais c'était juste pour en dire quelques mots merci beaucoup alors comme promis je viens de ce côté là oui Antoine merci merci pour la très intéressante discussion pour la très intéressante discussion j'ai deux questions à l'accord de paris à la cop il y a eu cette idée de responsabilité partagée et cela fait écho à ce que j'ai appris dans d'autres contextes qui décrivent ce que sont les économies développées et lorsque vous êtes une économie qui doit se développer et que vous ne pouvez pas financer par exemple le gaz alors comment est-ce que vous pouvez construire une taxonomie qui fonctionne de façon globale la même chose pour la divulgation comment s'assurer que la taxonomie qui est souvent faite au nord va inclure les questions qui ont trait au sud bon ça fait deux questions oui bon tant pis posez-en une troisième alors deuxième chose je pense que c'est quelque chose de plus global je crois que la transition vers le bas carbone requiert des investissements massifs et en même temps comme on ne va pas arriver à cet objectif de l'accord de Paris 1,5 1,2 je crois qu'il faut aussi voir qu'il y a une volatilité qui a beaucoup de conséquences adverses pour l'économie des pays du sud mais avec les flux sortants est-ce que l'on pourrait peut-être développer des instruments spécifiques pour contenir cette volatilité et éviter ces chocs extérieurs bon je vais prendre des questions ici va falloir finir en dix minutes alors deux minutes chaque orateur et choisissez chacun la question à laquelle vous répondez s'il vous plaît sur la notion des jeunes parce que je pense que j'en suis encore et j'ai eu l'occasion de vivre avec des jeunes en Afrique au Moyen-Orient oui quand vous parlez de cette conscience climatique elle est aussi forte et c'est pas un ressentiment parce qu'on a des parents des oncles des tantes qui se sont pas gavés mais juste de vouloir vivre mais ça peut générer des choses très différentes effectivement la volonté de réduire nos besoins mais aussi ce que j'appelle le syndrome du bunker qui est de se blinder parce qu'on sait pas ce qui va passer mais on a peur que ça fasse mal et donc on a vraiment besoin des outils de sentir qu'on se fout pas de nous et que tous ensemble on veut changer et c'est un peu pour ça que je suis là avec le sentiment que les jeunes dans des pays où il y a du chômage de masse ou des conflits sont en première ligne et qu'on s'en sortira pas tout seul premier point deuxième on a parlé de tas de choses passionnantes pendant trois jours mais quand j'écoute un peu l'actualité on parle souvent de guerre en fait et je crains que le manque d'eau la compétition pour les ressources fasse que ça devienne compliqué également de sécurité intérieure est-ce que vous avez un impact sur ces choses-là dans les sociétés financières en finançant l'industrie d'armement que sais-je et puis vous êtes au moins deux à être financés par des gouvernements est-ce que vous avez parfois l'impression qu'il y a une partie du cerveau gouvernemental qui veut être vert et d'autres qui est principalement en charge de sa sécurité et comment vous faites avec ça merci beaucoup et vous allez avoir deux minutes pour répondre à cette question voilà monsieur thank you Antoine a été oui en fait j'ai une question un petit peu semblable mais je vais l'exprimer ça un peu différent tout d'abord le docteur Guevara a parlé de choc climatique mais également de politique et il disait que quand on est c'est 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 ces organisations qui voulaient intervenir étaient souvent punies pour essayer de changer leur méthode et ce qui me frappe c'est qu'il n'y a en fait pas d'institution qui soit chargée de résoudre ces questions-là parce que ce n'est pas le mandat du FMI ce n'est pas le mandat des institutions d'investissement dans le climat donc est-ce que l'on a réfléchi à une institution à la matière à la matière Jacob doctorant à l'université de Compiègne je sais que nous arrivons à la fin de la session mais je voulais savoir si vous auriez une réponse aux questions posées ce matin lorsque j'aurai 29 ans 30 ans je me demande si le monde sera neutre en carbone et si ce n'est pas le cas pourquoi j'ai des enfants et je me demandais comment l'AFD pouvait être 100% accord de Paris quand elle s'apprête à investir et détourner 900 millions d'euros pour construire une gigantesque opération de spéculation immobilière près de la gare d'Austerlitz une gigantesque barres de béton et de verre de 150 000 tonnes de béton sachant que le béton c'est 7% des émissions de gaz à effet de serre donc je voulais savoir comment est-ce qu'on peut être 100% accord de Paris dans ces conditions et est-ce que c'est la mission de l'AFD de faire de la spéculation immobilière en plein Paris je suis désolée de jeter un petit pavé dans la mare mais parfois il faut très bien et puis une dernière last one c'est une manière de répondre je suis heureux de fournir dans cette assemblée moi je suis très heureux de l'action de l'AFD l'AFD tout à fait dans son rôle dans cette action à savoir que moi ce que j'y vois c'est qu'elle soutient l'entreprise française en territoire français avec une vue élargie de l'interprétation de sa mission donc c'est la société Kaufman & Broad dont l'action a bondi de 45% depuis le début du mois moi je m'en réjouis et puis l'AFD soutient les contribuables français dont je fais partie puisque dans la même opération 200 millions d'euros arrive de l'AFD dans les caisses de la ville de Paris qui en a grandement besoin donc à double titre en tant qu'actionnaire de Kaufman & Broad et contribuable de la ville de Paris je ne serai que louer votre action toute la direction générale et votre direction si madame Loison ok donc vous avez chacun à peine deux minutes pour essayer de répondre très rapidement aux commentaires qui vous ont été faits je vais peut-être commencer par vous Marie-Hélène parce qu'on repassera à vous pour la fin de la journée en deux minutes je ne vais pas éviter cette question touchant à la spéculation immobilière sur la question en fait entre les liens est-ce qu'on ne sent pas une contradiction entre des objectifs verts et des objectifs de sécurité je pense que là le point essentiel qui est dans la stratégie française c'est finalement la conscience que la sécurité l'autonomie la souveraineté de la France finalement va dépendre de plus en plus de notre capacité à travailler et à résoudre ces enjeux globaux parce que précisément comme vous le dites en fait ces enjeux globaux ils créent de la conflictualité que ce soit en termes d'accès aux ressources ou tout simplement de populations qui risquent d'être mises en danger dans leur capacité à vivre convenablement sur leur territoire donc la réponse très courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps c'est ça sur la taxonomie globale clairement oui c'est requis nous on fait l'année dernière on a fait 50% de nos émissions obligataires sous forme de green bond ou de SDG bond jusqu'à présent on utilisait en fait notre propre méthodologie parce qu'il n'y a précisément pas de standards globaux la taxonomie européenne aujourd'hui elle ne s'applique pas à l'AFD puisqu'elle ne s'applique que sur le territoire de l'Union Européenne ce qui concerne une toute petite partie de ce qu'on fait dans les Outre-mer et cependant ça va devenir sans doute une référence de plus importante pour les investisseurs donc pour nous clairement on a envie de travailler il y a des travaux importants parmi tous les bailleurs européens notamment pour pouvoir travailler précisément sur une taxonomie non pas européenne enfin européenne mais qui puisse effectivement et de façon plus globale être pertinente y compris pour les pays dans lesquels on travaille quant au projet immobilier deux choses pour aller vite là aussi vous parlez de détournement ce projet immobilier évidemment il n'est pas financé avec le budget de l'Etat il est financé avec des ressources que l'AFD lève auprès des marchés et qu'elle va utiliser pour financer une partie de ce projet sachant que par ailleurs on va revendre d'autres actifs que par ailleurs évidemment ce projet il a été revu par de multiples instances au sein de l'Etat il a été approuvé y compris dans ces standards environnementaux qui ont été jugés très élevés et tout à fait conformes aux standards non seulement de l'AFD mais également du plan climat de la ville de Paris voilà et c'est évidemment pas de la spéculation immobilière c'est des bureaux que l'on va acheter pour notre propre usage et pour permettre à d'autres sachant qu'il y a toute une partie bien sûr qui sont des superficies qu'on ne va pas utiliser et une partie également qu'on va pouvoir mettre à la disposition d'autres institutions de développement voilà et si vous le voulez on pourra vous transmettre des éléments plus détaillés sur ce sujet Asina deux minutes one or two points ok alors moi je vais prendre la question aussi sur la taxonomie la taxonomie elle dit où on doit atterrir en fait mais elle ne dit pas le chemin il n'y a pas de GPS on sait où on doit être avec la taxonomie pour être vert mais on ne sait pas comment on y va or aujourd'hui on n'est pas vert comme je l'ai dit on est marron et donc il faut pour les pays émergents une taxonomie de transition et il ne faut pas se complaire en se disant tout va bien on va être indulgent et on va attendre il faut que ça dure un certain temps mais pas trop il faut aussi apporter des solutions de leapfrog comme on a dit au début mais il faut expliquer comment on transitionne il faut arrêter de se dire qu'on va se téléporter de ce monde là à un autre monde c'est pas vrai ça c'est une chose et sur les jeunes c'est la première fois qu'on parle autant de jeunes je ne sais pas ce que vous avez mis là sur la table Alex mais bon bref c'est la première fois que je me considère de l'autre côté aussi il va falloir que je réfléchisse ce week-end alors il y a un livre très intéressant que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle the good ancestor le bon ancêtre je vous conseille de lire si ça vous intéresse c'est comment on remet du très long terme dans les décisions actuelles parce qu'aujourd'hui on prend des décisions on regarde le budget de l'état français de l'état belge et on se dit oups on ne peut pas la réalité c'est que si on commence à regarder à très long terme on va réaliser que ça vaut le coup sur cet horizon là c'est pas un horizon politique c'est pas un horizon budgétaire mais ça vaut le coup parce que le coût de ne rien faire est tellement plus important et donc il faudrait limite émettre des bondes à 100 ans et faire payer la génération future mais qui s'en sortira mieux parce qu'elle aura moins de dégâts à supporter mais parce qu'il faut faire les investissements maintenant et ce livre juste pour finir il raconte un peu ce que c'est qu'un bon ancêtre et un bon ancêtre par exemple chez les indiens iroquois avant de prendre une décision quelconque réfléchir à la conséquence sur la septième génération on parle pas de 20 ans on parle de cette génération et en faisant une analyse si par exemple on va découper la forêt qu'est-ce que ça veut dire quel est l'impact sur l'eau quel est l'impact sur la faune etc et je pense que c'est une bonne leçon pour nous tous parce qu'on vit pas dans ce monde là en fait et pourtant il faudrait alors je donne maintenant la parole à monsieur Guevara et Pereira da Silva la situation des pays émergents c'est vrai les pays en développement ont une équation compliquée qui est à la fois de résoudre leurs problèmes structurels de pauvreté donc des problèmes sociaux et en même temps financer leur transition écologique donc cette équation certains sont en train de la résoudre c'est à dire de faire en sorte que leur politique sociale progresse et qu'en même temps elle le progresse d'une façon d'un point de vue macro qui soit d'une façon stable c'est à dire soutenable et ça ça peut permettre justement d'attirer un certain nombre d'investisseurs étrangers qui peuvent voir des opportunités très importantes dans un certain nombre des pays émergents je pense par exemple au mien le Brésil pour précisément investir dans la soutenabilité investir dans le long terme investir dans la transition écologique investir dans la préservation de la forêt amazonienne donc il y a même si l'équation est compliquée des situations qui peuvent être gagnantes gagnantes sur le rôle des jeunes bien entendu ils ont un rôle fondamental je pense que c'est en partie aussi à vous et à nous tous d'appeler tous les responsables politiques les responsables d'entreprise les responsables financiers à leur responsabilité et à leur promesse vis-à-vis de Net Zero d'être critique d'être souvent sceptique mais je pense que vous pouvez aussi utiliser de votre créativité pour essayer justement au niveau local au niveau associatif de voir quelles sont les choses qui peuvent être constructives et faire progresser la réflexion la conscience sur ces problèmes de changement climatique au niveau local pour que ça puisse effectivement remonter finalement sur les guerres évidemment la guerre et ses effets désastreux je pense que sur le court terme oui il faut se rendre à la raison on ne peut pas adapter une matrice énergétique du jour au lendemain donc je vous parlais de la consommation de l'émission de gaz à effet de serre avec la matrice énergétique qu'on a qui est en train de monter je pense qu'on peut s'attendre qu'il y ait un effet de bosse puisque effectivement il n'y a pas de substitutabilité à très court terme mais il faut penser au moyen terme il faut penser au long terme il faut faire en sorte qu'effectivement après cette difficulté on puisse effectivement mettre en oeuvre à la fois à travers les investissements à travers les mesures régulatoires à travers une réflexion sur la précification du carbone les politiques qui vont faire en sorte qu'effectivement on va aller à la fois vers une réduction des émissions et à la fois vers de l'innovation pour faire en sorte qu'une matrice énergétique plus soutenable puisse se dessiner se profiler et non seulement être en place pour des pays avancés mais aussi puisse être disséminé puisque on est devant un problème global c'est pas un problème simplement de la France ou des Etats-Unis c'est un problème de la Chine du Brésil de l'Inde c'est un problème global voilà je laisse un peu Diego vous n'avez plus qu'une minute pas de problème c'est bon c'est bon on peut ça j'ai quelques secondes de plus ok très bien alors je voulais juste revenir sur la question d'Antoine oui nous avons besoin de taxonomie je serais tout à fait d'accord avec Eric nous devons réfléchir à une taxonomie pour les institutions à l'échelle internationale des banques de développement parallèlement il faut aussi réfléchir aux instruments la taxonomie n'est pas le seul point d'ailleurs je n'avais pas vraiment réfléchi à cette question de la taxonomie sur les relations on parlait du partenariat public public privé je pense que c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui revient encore et encore dans les discussions aujourd'hui on parle de soutenabilité forte on a parlé de la crise Covid auparavant mais ça change vraiment toutes les dynamiques certaines personnes disent que nous devrions peut-être avoir différentes conditions de négociation de la dette Covid par exemple si c'est ce que l'on commence à penser peut-être que c'est une piste à explorer pour les instruments de financement du climat et pour les institutions dans ce secteur parce que nous le savons les crises seront de plus en plus fréquentes seront de plus en plus graves en raison des changements climatiques donc peut-être qu'il y a une taxonomie à développer pour les institutions des instruments nous devons avoir des différences mises en place entre les différents partenariats possibles les symbioses que l'on peut créer donc voilà c'est peut-être tout ce que j'aurais à dire sur la taxonomie merci beaucoup et vous avez parfaitement tenu le fil merci beaucoup je vous invite à tous les applaudir très chaleureusement merci beaucoup nous avons abordé des questions vraiment très intéressantes et beaucoup d'entre vous avaient des points très intéressants à faire au cours des tables rondes je vais demander à Marie-Hélène de rester avec moi et vous trois je vous invite à rejoindre vos places après vos quelques mots de conclusion nous aurons un cocktail et c'était un véritable plaisir pour moi que d'être votre hôte aujourd'hui Marie-Hélène je pense qu'on vous demande de rejoindre le pupitre et je vous invite à applaudir Marie-Hélène qui va conclure cette conférence je suis désolée je suis celle qui vous empêche qui est entre vous et le buffet mais il me revient de conclure cette conférence très dense je crois que nous avons eu 13 sessions parallèles cette session plénière et beaucoup de discussions bilatérales je n'en ai aucun doute et donc je tenais à vous remercier tous et toutes d'avoir rendu cet événement possible car c'est une conférence qui a été vraiment très fructueuse ces trois jours ensemble ont été suivis par plus de 1500 personnes en ligne et plus de 400 personnes se sont venues à l'espace du centenaire aujourd'hui ainsi qu'au Mistral hier ainsi que la veille compte tenu des défis à relever nous devions être ambitiés en couvrant un sujet aussi vaste en seulement 3G c'est à dire que nous avons parlé des défis environnementaux actuels et des transitions majeures en cours dans les économies et les sociétés mais en essayant également d'approfondir les processus d'instruments nécessaires permettant de construire des trajectoires de développement au-delà des objectifs net zéro et les moyens possibles d'assurer une transition écologique qui n'empêcherait pas le développement des pays les plus pauvres l'objectif n'était donc pas d'épuiser le contenu de ces sujets bien sûr mais d'offrir une vision systémique globale de ces enjeux et de répondre et d'offrir des réponses que les politiques publiques et les initiatives des sociétés civiles et des acteurs financiers peuvent ouvrir par-dessus tout cette conférence avait pour objectif d'aller plus loin dans l'analyse le site de la conférence restera ouvert pendant un an vous pourrez consulter les enregistrements des sessions et la documentation relative à la durabilité forte nous avons également prévu de publier un rapport consolidé qui comprend des recommandations des articles de recherche pour les secteurs privés et publics qui ont été présentés lors des journées universitaires nous avons également publié quelques articles qui mettront en avant les moments clés les propositions opérationnelles abordées pendant les sessions plénières de ces trois jours comme je le disais cette conférence est penchée sur les instruments et méthodes qui ont été adoptées pour assurer des transitions justes pour atteindre un bon état en adoptant une approche autour à la croisée des sciences qui repose sur des processus participatifs et qui sont les résultats de consensus négociés nous avons vu que la sociabilité forte peut tout d'abord influencer les prises de décisions politiques pour construire des trajectoires de développement qui réussissent à réconcilier ces différents objectifs et plus précisément nous avons vu que cette approche se reconcentre sur les actions publiques touchant aux enjeux socio-environnementaux le climat la biodiversité les inégalités tout en réaffirmant le besoin d'efforts coordonnés de la part de tous les acteurs de la société et deuxièmement contribue à répondre aux enjeux politiques dans le domaine du développement en promouvant l'imbrication de ces scénarios dans les cadres financiers internationaux dans le contexte actuel qui est jalonné de crise alors que plusieurs sommets internationaux se tiennent comme celui du Chevin et en dépit de résultats mitigés de la COP27 de nombreux pays se sont engagés vis-à-vis des transitions justes les trajectoires d'émissions carbone actuelles nous mettent sur la voie d'un réchauffement de 2,5 degrés atteindre ces transitions est ainsi une condition essentielle pour atteindre l'accord de Paris et nous le savons qui se trouve bien en deçà de ce réchauffement de 2,5 degrés le lancement de la réflexion autour du concept de la soutenabilité forte de ces trois derniers jours visait à influencer la matrice d'action de l'AFD confrontée aux enjeux causés par le changement climatique ou l'existence de progrès inégaux ou insuffisants particulièrement lorsqu'il s'agit d'atteindre des objectifs de développement durable les trois résultats principaux identifiés sont les suivants tout d'abord le besoin de soutenir des trajectoires de développement adaptées aux territoires des territoires spécifiques tout en respectant les limites planétaires le groupe AFD par exemple s'est engagé en faveur d'un développement compatible avec la nature tel comme on peut le voir avec les investissements de 589 millions d'euros en financement pour la biodiversité en 2021 respecter également les minimums sociaux le groupe AFD tient à respecter les planchers sociaux dans ce domaine le modèle que nous avons développé j'aime que vous avez également apporté au cours de la conférence c'est également un exemple cet instrument comme il nous l'a été rappelé aujourd'hui évalue les impacts socio-économiques du changement climatique sur les pays le modèle estime est un autre outil qui identifie les risques macroéconomiques auxquels les pays en développement peuvent être confrontés lors de leur transition environnementale deuxième résultat de cette conférence nous avons besoin de renforcer l'alignement des actions des moyens d'action et des instruments d'action avec l'agenda à horizon 2003 et l'accord de Paris afin d'atteindre ce bon état souhaitable ou dans le cadre duquel le chemin vers l'intérêt carbone va de pair avec la société la justice sociale et climatique troisièmement il y a un besoin urgent de consolider la possibilité de mobiliser les acteurs tout en soutenant les ODD comme nous l'avons vu dans ce dernier panel nous devons soutenir nos partenaires et les systèmes dans lesquels ils opèrent dans leur trajectoire afin d'accélérer la transformation du système financier et de l'économie réelle cela est nécessaire donc de mettre en place des solutions jointes nous avons des instruments de finances innovants à disposition parmi lesquels le Fonds vert pour le climat les gouvernements les secteurs privés les autorités locales il y a de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons agir pour le climat lorsqu'il s'agit de l'atténuation grâce à la mobilité durable des smart cities des énergies renouvelables particulièrement en Afrique mais également en termes d'adaptation la lutte contre la déforestation la dégradation des terres la conservation de la biodiversité et des écosystèmes une fois de plus nous voulons mobiliser de manière la plus large possible et montrer que le financement du climat est un investissement de solidarité dans un monde en commun je voulais à présent revenir sur certains des moments clés des interventions du jour avant d'aborder la façon dans laquelle l'AFD envisage de repenser l'efficacité de ces outils pour répondre aux enjeux de ces transitions l'AFD vise à contribuer aux politiques publiques en déployant des outils des instruments de soutien financier et technique aujourd'hui nous avons eu des interventions de grande qualité de la part de quatre représentants de la société civile tous ensemble tout particulièrement Marine Pouget et Véronique Andrier ont souligné l'importance d'une approche de soutenir des proches fortes pour les trajectoires de développement se concentrant sur l'aspect multidimensionnel des trajectoires ces trajectoires Paulo Peterson et Jake Embo ont insisté sur le rôle joué par l'innovation et la recherche pour soutenir les prises de décisions les politiques Paulo Peterson a pris l'exemple d'un système alimentaire durable soutenable dans une région semi-aride alors que Jake Embo a mis en avant l'importance de suivre et du suivi de la préservation de la biodiversité pour améliorer la prise de décision dans un cadre de développement soutenable intégré le premier panel a abordé la question des instruments techniques à mettre en oeuvre pour mettre en place des trajectoires de soutenabilité fortes nous sommes revenus donc sur le rapport du GIEC notamment de son groupe de travail numéro 3 les limites méthodologiques ainsi que le besoin d'aller plus loin nous avons vu que les CDR de la Banque mondiale nous permettent d'avoir accès à des recherches sérieuses reposant sur des données afin d'identifier les trajectoires principales permettant de réduire les gaz à effet de serre le panel le panel a conclu qu'il était important de construire des dialogues entre les différents partenaires autour de la modélisation après par la suite le deuxième panel s'est penché sur la soutenabilité proche et comment elle peut permettre des politiques efficaces un constat à vue jour le besoin de développer un langage commun pour construire des trajectoires de développement de soutenir de développement fort parmi les parties prenantes nous avons vu qu'en assurant la cohérence des trajectoires de soutenabilité fortes au niveau national et international nous avons encore des obstacles à dépasser nous sommes revenus sur les instruments à activer pour soutenir les gouvernements afin de définir une transition juste qui permettent d'atteindre des objectifs économiques sociaux et environnementaux les différents membres de la table ronde ont insisté sur les mises en tension et les synergies existantes entre les objectifs multidimensionnels et enfin notamment Laurence Tubiana a mis en avant l'importance de démocratiser l'action climatique nous avons donc regardé quelles sont les conséquences des politiques publiques du processus de conception de ces politiques publiques sur la société afin d'atteindre ce que l'on appelle un bon état enfin quel est le rôle de la finance et quels sont les instruments financiers qu'il faudrait utiliser pour pouvoir soutenir des trajectoires de soutenabilité fortes donc c'est à dire notre dernière table ronde comme nous l'avons entendu la dernière session plinière aujourd'hui a fait ressortir le fait que les réglementations financières actuelles offrent des cadres d'opérations qui ne permettent pas de soutenir suffisamment ce concept de soutenabilité forte cependant certaines initiatives prometteuses on voit déjà le jour nous avons déjà mentionné certaines d'entre elles améliorer la transparence mettre en place des critères extra-financiers et s'assurer que les banques et les banques sont de plus en plus en faveur et prêtes à rendre leur portefeuille sectoriel conforme à des objectifs net zéro pour accompagner cette transition il y a différents enjeux il faut restructurer nos économies afin d'accompagner les secteurs qui sont à risque de disparaître ce qui pose la question de la gestion du risque et de mettre en oeuvre certaines stratégies industrielles dans un monde mondialisé tous les acteurs financiers ont un rôle à jouer nous soutenons pleinement les résultats ambitieux de la COP27 afin de réaliser les objectifs de l'accord de Paris et du cadre mondial pour la biodiversité en négociation actuellement au sein de la COP15 cela nécessitera d'améliorer de manière très claire les besoins en finances d'adaptation pour atteindre nos objectifs en tant que banque de développement public notre obligation est de permettre la mise en oeuvre de l'accord de Paris et des transitions résilientes et bas carbone ce qui se traduit en quatre engagements s'assurer que nos activités est 100% en accord avec l'accord de Paris améliorer la finance climatique rediriger les flux financiers vers la nature et construire co-construire nos solutions sur la base de nos mandats publics nous sommes donc pleinement engagés dans la construction de ponts entre les gouvernements et le secteur privé entre les agents internationaux et nationaux entre les liquidités mondiales et les solutions microéconomiques entre donc les priorités à court terme et à long terme et enfin je voulais vous rappeler que alors que nous sommes au coeur d'une crise mondiale il est essentiel que les banques de développement public nous soutiennent alors que tout semble s'effondrer lorsque nous traversons des temps durs la finance nous devons financer des projets nécessaires et donc en bref nous devons contribuer à une relance durable ce qui nécessite une meilleure compréhension des enjeux environnementaux et réfléchir aux transitions d'idées pour l'économie afin de répondre à ces enjeux et de réconcilier les objectifs environnementaux et sociaux avec les politiques pour un progrès social tout ceci doit se réaliser dans une approche collective où les liens entre le monde de la finance et de la recherche sont renforcés en travaillant ensemble et en permettant des résultats mesurables pourraient atteindre nos priorités politiques je vous remercie de votre attention pour un progrès et au